Section 1 de Famille sans nom. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Famille sans nom par Jules Verne. Tome 1, chapitre 1. Quelques faits, quelques dates. « On plaint ce pauvre genre humain qui s'égorge à propos de quelques arpents de glace », disaient les philosophes à la fin du XVIIIe siècle. Et ce n'est pas ce qu'ils ont dit de mieux puisqu'il s'agissait du Canada, dont les français disputaient alors la possession aux soldats de l'Angleterre. Deux cents ans avant eux, au sujet de ces territoires américains, revendiqués par les rois d'Espagne et de Portugal, François Ier s'était écrié « Je voudrais bien voir l'article du testament d'Adam qui leur lègue ce vaste héritage ». Le roi avait d'autant plus raison d'y prétendre qu'une partie de ces territoires devaient bientôt prendre le nom de Nouvelle-France. Les français, il est vrai, n'ont pu conserver cette magnifique colonie américaine, mais sa population, en grande majorité, n'en est pas moins restée française. Et elle se rattache à l'ancienne Gaule par ses liens du sang, cette identité de race, ses instincts naturels que la politique internationale ne parvient jamais à briser. En réalité, les quelques arpents de glace, si dédaigneusement qualifiés, forment un royaume dont la superficie égale celle de l'Europe. Un français avait pris possession de ces vastes territoires dès l'année 1534. C'est au cœur même de cette contrée que Jacques Cartier, originaire de Saint-Malo, poussa sa marche audacieuse en remontant le cours du fleuve, auquel fut donné le nom de Saint-Laurent. L'année suivante, le Hardy-Maloin, pourtant plus avant son exploration vers l'ouest, arrivant devant un groupe de cabanes, Canada en langue indienne, d'où est sorti Québec, puis atteignit cette bourgade d'Euchelaga, d'où est sorti Montréal. Deux siècles plus tard, ces deux cités allaient successivement prendre le titre de capitale, concurrement avec Kingston et Toronto, en attendant que, dans le but de mettre fin à leur rivalité politique, la ville d'Ottawa fut déclarée siège du gouvernement de cette colonie américaine que l'Angleterre appelle actuellement « The Minion of Canada ». Quelques fait, quelques dates suffiront à faire connaître les progrès de cet important état depuis sa fondation jusqu'à la période de 1830 à 1840, pendant laquelle se sont déroulés les événements relatifs à cette histoire. Sous Henri IV, en 1595, Champlain, un des bons marins de l'époque, revient en Europe après un premier voyage, pendant lequel il a choisi l'emplacement où sera fondé Québec. Il prend part alors à l'expédition de Monsieur de Mons, porteur de lettres patentes pour le commerce exclusif des peltries, qui lui accorde le droit de concéder des terres dans le Canada. Champlain, dont le caractère aventureux ne s'accommodent guère des choses du négoce, tire de son côté, remonte de nouveau le cours du Saint-Laurent, bâti Québec en 1606. Depuis deux ans déjà, les Anglais avaient jeté les bases de leur premier établissement d'Amérique sur les rivages de la Virginie. De là, les germes d'une jalousie de nationalité, et même, dès cette époque, se manifestent les prodromes de cette lutte que l'Angleterre et la France se livreront sur le théâtre du Nouveau Monde. Au début, les indigènes sont nécessairement mêlés aux diverses phases de cet antagonisme. Les Algoquins et les Hurons se déclarent pour Champlain contre les Iroquois qui viennent en aide aux soldats du Royaume-Uni. En 1609, ceux-ci se sont battus sur les bords du lac, auxquels on a conservé le nom du marin français. Deux autres voyages, 1613 et 1615, conduisent Champlain jusque dans les régions presque inconnues de l'ouest, sur les bords du lac Huron. Puis, ils quittent l'Amérique et reviennent une troisième fois au Canada. Enfin, après avoir donné de têtes et de bras contre des intrigues de toutes sortes, ils reçoivent en 1620 le titre de gouverneur de la Nouvelle-France. Sous ce nom se crée alors une compagnie, dont la constitution est approuvée par Louis XIII en 1628. Cette compagnie s'engage à faire passer au Canada, dans l'espace de 15 ans, 4000 français catholiques. Des quelques vaisseaux expédiés à travers l'océan, les premiers tombent aux mains des Anglais, qui s'avancent à travers la vallée du Saint-Laurent et sement Champlain de se rendre. Refus de l'intrépide marin, auquel le manque de ressources et de secours impose bientôt une capitulation, honorable d'ailleurs, qui, en 1629, donne Québec aux Anglais. En 1632, Champlain repart de Dieppe avec trois vaisseaux, reprend possession du Canada, restitué à la France par le traité du 13 juillet de la même année, jette les fondements de villes nouvelles, établit le premier collège canadien sous la direction des jésuites et meurt le jour de Noël, en 1635, dans le pays conquis à force de volonté et d'audace. Pendant quelques temps, des relations commerciales se nouent entre les colons français et les colons de la Nouvelle-Angleterre. Mais les premiers ont à lutter contre les Iroquois, qui sont devenus redoutables par leur nombre, car la population européenne n'est encore que de 2500 âmes. Aussi, la compagnie, dont les affaires périclites, s'adresse-t-elle tout d'abord à Colbert, qui envoie le marquis de Tracy à la tête d'une escadre. Les Iroquois repoussés reviennent bientôt à la charge, se sentant soutenus par les Anglais, et un horrible massacre de colons s'accomplit dans le voisinage de Montréal. Cependant, si, en 1665, la population s'est accrue du double, ainsi que le domaine superficiel de la colonie, il n'y a encore que 13 000 français en Canada, tandis que les Anglais comptent déjà 200 000 habitants de race saxonne dans la Nouvelle-Angleterre. La guerre recommence. Elle prend pour théâtre cette Acadie, qui forme actuellement la Nouvelle-Écosse, puis s'étend jusqu'à Québec, d'où les Anglais sont repoussés en 1690. Enfin, le traité de Rieswick, en 1697, assure à la France la possession de tous les territoires que la hardiesse de ses découvreurs, le courage de ses enfants, avaient fait sien dans le Nord-Amérique. En même temps, les tribus insoumises, Iroquois, Hurons et autres, se mettent sous la protection française par la Convention de Montréal. En 1703, le marquis de Vaudreuil, fils d'un premier gouverneur de ce nom, est nommé gouverneur général du Canada, et la neutralité des Iroquois rend plus aisés à défendre contre les agressions des colons de la Grande-Bretagne. La lutte reprend dans les établissements de Terre-Neuve, qui sont anglais, et dans l'Acadie, qui, en 1711, échappent aux mains du marquis de Vaudreuil. Cet abandon va permettre aux forces anglo-américaines de se concentrer pour la conquête du domaine canadien, où les Iroquois, travaillés en dessous, redeviennent douteux. C'est alors qu'après le traité d'Utrecht, en 1713, consomme la perte de l'Acadie, après avoir assuré pour 30 ans la paix avec l'Angleterre. Durant cette période de calme, la colonie fait de réels progrès. Les français construisent quelques nouveaux forts afin d'en assurer la possession à leurs descendants. En 1721, la population est de 25 000 âmes, et de 5 000 en 1744. On peut croire que les temps difficiles sont passés, il n'en est rien. Avec la guerre de la succession d'Autriche, l'Angleterre et la France se retrouvent aux prises en Europe, et par suite en Amérique. Il y a des alternatives de succès et de revers. Enfin, le traité d'Aix-la-Chapelle, 1747, remet les choses dans l'état où elles étaient au traité d'Utrecht. Mais si l'Acadie est désormais possession britannique, elle est demeurée bien française par les tendances générales de sa population. Aussi, le Royaume-Uni provoque-t-il l'immigration anglo-saxonne afin d'assurer sa prépondérance de race dans les provinces conquises. La France veut en faire autant pour le Canada, elle y réussit mal, et sur ses entrefaites, l'occupation des territoires de l'Ohio rejette les rivaux en présence. C'est alors que devant le Fort du Quenne, récemment élevé par les compatriotes du Marquis de Vaudreuil, que Washington apparaît à la tête d'une forte colonne anglo-américaine. Franklin ne venait-il pas de déclarer que le Canada ne pouvait appartenir aux Français ? Deux escadres partent d'Europe, l'une de France, l'autre d'Angleterre. Après d'épouvantables massacres qui ensanglantent l'Acadie et les territoires de l'Ohio, la guerre est officiellement déclarée par la Grande-Bretagne à la date du 18 mai 1756. En ce même mois, sur une pressante demande de renfort faite par M. de Vaudreuil, le Marquis de Montcalm vient prendre le commandement de l'armée régulière du Canada, 4000 hommes en tout. Le ministre n'avait pu disposer d'un effectif plus considérable, car la guerre d'Amérique n'était pas populaire en France, si elle l'était à un rare degré dans le Royaume-Uni. Dès le début de la campagne, premier succès au profit de Montcalm. Prise du Fort William Henry, bâti au sud de ce lac Georges qui forme le prolongement du lac Champlain. Défaite des troupes anglo-américaines à la journée de Carrion. Mais malgré ces brillants faits d'armes, évacuation du fort du Caesne par les Français et perte du fort Niagara, rendue par une garnison trop faible, que la trahison des Indiens empêche de se courir en temps utile. Enfin, prise de Québec, en septembre 1759, par le général Wolfe à la tête de 8000 hommes de débarquement. Les Français, malgré la bataille qu'ils gagnent à Montmorency, ne peuvent éviter une défaite définitive. Montcalm est tué, Wolfe est tué. Les Anglais sont en partie maîtres des provinces canadiennes. L'année suivante, une tentative est faite pour reprendre Québec, cette clé du Saint-Laurent. Elle échoue, et plus de temps après, Montréal est contraint à capituler. Enfin, le 10 février 1763, un traité intervient. Louis XV renonce à ses prétentions sur l'Acadie au profit de l'Angleterre. Il lui cède en toute propriété le Canada et ses dépendances. La Nouvelle-France n'existe plus que dans le cœur de ses enfants. Mais les Anglais n'ont jamais su s'adjoindre les peuples qu'ils ont soumis. Ils ne savent que les détruire. Or, on ne détruit pas une nationalité lorsque la majorité des habitants a gardé l'amour de son ancienne patrie et ses aspirations d'autrefois. En vain, la Grande-Bretagne organise-t-elle trois gouvernements, Québec, Montréal et Trois-Rivières. En vain veut-elle imposer la loi anglaise aux Canadiens, les astreindre à prêter un serment de fidélité. À la suite d'énergiques réclamations, en 1774, un billet est adopté, qui remet la colonie sous l'empire de la législation française. D'ailleurs, s'il n'a plus rien à redouter de la France, le Royaume-Uni va se retrouver en face des Américains. Ceux-ci, en effet, traversent le lac Champlain, Prenne-Carillon, les forts Saint-Jean et Frédéric marchent avec le général Montgomery sur Montréal, dont ils s'emparent, puis sur Québec, qui ne parviennent pas à prendre d'assaut. L'année suivante, 4 juillet 1776, est proclamée la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Vient alors une période lamentable pour les Franco-Canadiens. Les Anglais sont dominés par une crainte, c'est que cette colonie leur échappe en entrant dans la Grande Fédération et se réfugie sous le pavillon étoilé que les Américains déploient à l'horizon. Mais il n'en fut rien, ce qui les est permis de regretter dans l'intérêt des vrais patriotes. En 1791, une nouvelle constitution divise le pays en deux provinces, le Haut-Canada à l'ouest, le Bas-Canada à l'est, avec Québec pour capitale. Chaque province possède un conseil législatif, nommé par la Couronne, et une chambre d'assemblée élue pour quatre ans par les francs tenanciers des villes. La population est alors de 135 000 habitants, parmi lesquels on n'en compte que 15 000 d'origine anglaise. Ce que doivent être les aspirations des colons, violentées par la Grande-Bretagne, se résument dans la devise du journal Le Canadien, fondée à Québec en 1806. « Nos institutions, notre langue et nos lois ». Ils se battent pour conquérir ce triple désidératum, et la paix, signée à Gant, en 1814, termine cette guerre, où les succès et les revers se compensèrent de part et d'autre. La lutte recommence entre les deux races qui occupent le Canada de façon si inégale. C'est d'abord sur le terrain purement politique qu'elles s'engagent. Les députés réformistes, à la suite de leurs collègues, l'héroïque Papineau, ne cessent d'attaquer l'autorité de la métropole dans toutes les questions. Questions électorales, questions des terres qui sont concédées dans une proportion énorme aux colons de sangs anglais, etc. Les gouverneurs ont beau proroger ou dissoudre la chambre, rien n'y fait. Les opposants ne se laissent point décourager un instant. Les royaux, les loyalistes, comme ils s'appellent, ont l'idée d'abroger la constitution de 1791, de réunir le Canada en une seule province afin de donner plus d'influence à l'élément anglais, de proscrire l'usage de la langue française qui est restée la langue parlementaire et justiciaire. Mais Papineau et ses amis réclament avec une telle énergie que la couronne renonce à mettre en œuvre ce détestable projet. Cependant, la discussion s'accentue. Les élections amènent des collisions sérieuses. En mai 1831, à Montréal, une émeute éclate qui coûte la vie à trois patriotes franco-canadiens. Des meetings rassemblent la population des villes et des campagnes. Une active propagande se poursuit à travers toute la province. Enfin, un manifeste énumère, dans 92 résolutions, les griffes de la race canadienne contre la race anglo-saxonne et demande la mise en accusation du gouverneur général, Lord Aylmer. Le manifeste est adopté par la chambre, malgré l'opposition de quelques réformistes qui le trouvent insuffisant. En 1834, il y a lieu de procéder à de nouvelles élections. Papineau et ses partisans sont réélus. Fidèles aux réclamations de la précédente législature, ils insistent pour la mise en accusation du gouverneur général. Mais la chambre est prorogée en mars 1835 et le ministre remplace Lord Aylmer par le commissaire royal Lord Gosford, auquel sont adjoints deux commissaires chargés d'étudier les causes de l'agitation actuelles. Lord Gosford proteste des dispositions conciliantes de la couronne envers ces sujets d'outre-mer sans obtenir que les députés veuillent reconnaître les pouvoirs de la commission d'enquête. Entre-temps, grâce à l'immigration, le parti anglais s'est à peu près renforcé, même dans le Bas-Canada. À Montréal, à Québec, des associations constitutionnelles sont formées afin de comprimer les réformistes. Si le gouverneur est obligé de dissoudre ces associations, créées contrairement à la loi, elles n'en restent pas moins prêtes à l'action. On sent que l'attaque sera très vive de deux côtés. L'élément anglo-américain est plus audacieux que jamais. Il n'est question que d'angliciser le Bas-Canada par tous les moyens. Les patriotes sont décidés à la résistance légale ou extra-légale. De cette situation si tendue, il ne peut sortir que de terribles heures. Le sang des deux races va couler sur le sol conquis autrefois par l'audace des découvreurs français. Telle était la situation du Canada en l'année 1837, au début de cette histoire. Il importait de mettre en lumière l'antagonisme d'origine des éléments français et anglais, la vitalité de l'un, la ténacité de l'autre. Et d'ailleurs, cette nouvelle France n'était pas un morceau de la patrie, comme cette Alsace-Lorraine, que l'invasion brutale allait arracher trente ans plus tard ? Et les efforts tentés par les Franco-Canadiens pour lui rendre au moins son autonomie ? N'est-ce pas là un exemple que les Français de l'Alsace et de la Lorraine ne doivent jamais oublier ? C'était précisément pour arrêter leur disposition en prévision d'une insurrection probable que le gouverneur, Lord Gosford, le commandant général, Sir John Colburn, le colonel Gore et le ministre de la police, Gilbert Argel, avaient pris rendez-vous dans la soirée du 23 août. Les Indiens désignent par le mot « Québec » tout rétrécissement de fleuves produit par un brusque rapprochement des rives. De là, le nom de la capitale, qui est bâtie sur un promontoire, sort de Gibraltar, élevé en amont de l'endroit où le Saint-Laurent s'évase comme un bras de mer. Ville haute sur la colline abrupte qui domine le cours du fleuve, ville basse étendue sur la rive où sont construits les entrepôts et les docks, rue étroite avec trottoir de planche, maison de bois pour la plupart, quelques édifices sans grand style, palais du gouverneur, hôtel de la poste et de la marine, cathédrales anglaises et françaises, une esplanade très fréquentée, des promeneurs, une citadelle occupée par une garnison assez importante, telle était alors la vieille cité de Champlain, plus pittoresque en somme, que les villes modernes du Nord-Amérique. Du jardin du gouverneur, la vue s'étendait au loin sur le superbe fleuve dont les eaux se séparent, en aval, à la fourche de l'île d'Orléans. La soirée était magnifique, l'atmosphère attiédie ne se troublait point sous l'âpreux souffle du Nord-Ouest, si pernicieux en toute saison, quand il se propage à travers la vallée du Saint-Laurent. Dans l'ombre d'un square, une de ses faces éclairées par la lumière de la lune, se dressait la pyramide quadrangulaire, élevée à la mémoire de Wolfe et de Montcalm, réunie le même jour par la mort. Depuis une heure déjà, le gouverneur général et les trois autres hauts personnages s'entretenaient de la gravité d'une situation qui les obligeait à se tenir incessamment sur le qui-vive. Les symptômes d'un soulèvement prochain n'apparaissaient que trop clairement. Il convenait d'être prêt à toute éventualité. « De combien d'hommes pouvez-vous disposer ? » venez de demander Lord Gosford-Aster John Calburn. « D'un nombre malheureusement trop restreint, » répondit le général. « Et encore devrais-je dégarnir le comté d'une partie des troupes qui l'occupent ? » « Précisément, commandant. » « Je ne pourrais mettre en avant que quatre bataillons et sept compagnies d'infanterie, car il est impossible de rien prendre sur les garnisons des citadelles de Québec de Montréal. Qu'avez-vous en artillerie ? Trois ou quatre pièces de campagne. Et en cavalerie ? Un piqué seulement. « S'il faut disposer cet effectif dans les comtés limitrophes, fit observer le colonel Gore, il sera insuffisant. » « Peut-être est-il regrettable, monsieur le gouverneur, que votre seigneurie ait dissous les associations constitutionnelles formées par les loyalistes. Nous aurions là plusieurs centaines de carabiniers volontaires dont le secours ne serait point à dédaigner. » « Je ne pouvais laisser ces associations s'organiser, » répondit Lord Gosford. « Leur contact avec la population aurait engendré des collisions quotidiennes. Évitons tout ce qui pourrait provoquer une explosion. Nous sommes dans une soute à poudre, et il n'y faut marcher qu'avec des chaussons de lisière. » Le gouverneur général n'exagérait pas. C'était un homme de grand sens et d'esprit conciliant. Dès son arrivée dans la colonie, il avait montré beaucoup de prévenances envers les colons français, ayant, ainsi que l'a fait observer l'historien Garneau, une pointe de gaieté irlandaise qui s'accommodait bien de la gaieté canadienne. Si la rébellion n'avait pas éclaté encore, on le devait à la circonspection, à la douceur, à l'esprit de justice que Lord Gosford apportait dans ses rapports avec ses administrés. Par nature comme par raison, il répugnait aux mesures violentes. « La force, » répétait-il, « comprime, mais ne réprime pas. » En Angleterre, on oublie trop que le Canada est voisin des États-Unis, et que les États-Unis ont fini par conquérir leur indépendance. Je vois bien qu'à Londres, le ministère veut une politique militante. Aussi, sur le conseil des commissaires, la Chambre de l'or et la Chambre des communes ont-elles adopté à une grande majorité une proposition qui tend à mettre en accusation les députés de l'opposition, à employer les derniers publics sans contrôle, à modifier la constitution de manière à doubler dans les districts le nombre des électeurs d'origine anglaise. Mais cela n'est point à faire montre de sagesse. Il y aura du sang versé de part et d'autre. C'était à craindre, réellement. Les dernières mesures, adoptées par le Parlement anglais, avaient produit une agitation qui ne demandait qu'à se manifester à tout propos. Conciliabules secrets, meetings publics, surexcitaient l'opinion. Des faits, on passerait bientôt aux actes. Les provocations s'échangeaient à Montréal comme à Québec entre les réformistes et les partisans de la domination anglo-saxonne, surtout les anciens membres des associations constitutionnelles. La police n'ignorait pas qu'un appel aux armes avait été répandu à travers les districts, le comté, les paroisses. On avait été jusqu'à prendre en effigie le gouverneur général. Il y avait donc à prendre des dispositions. « Monsieur de Vaudreuil a-t-il été vu à Montréal ? » demanda Lord Gosford. « Il ne paraît point avoir quitté son habitation de Montcalm, » répondit Gilbert Argel. Mais ses amis pharens, Claire, Vincent Hodge le visitent assidûment et sont en rapport quotidien avec les députés libéraux et plus particulièrement avec l'avocat Gramont de Québec. Si un mouvement éclate, dit Sir John Colburn, nul doute qu'il était préparé par eux. « Aussi, en les faisant arrêter, » ajouta le colonel Gore, « peut-être votre seigneurie écraserait-elle le complot dans l'œuf ? » « À moins qu'on ne le fie éclore plus tôt, » répondit le gouverneur général. Puis, se retournant vers le ministre de la police, « si je ne me trompe, » demanda-t-il, « Monsieur de Vaudray et ses amis ont déjà figuré dans les insuractions de 1832 et de 1835. » « En effet, » répondit Sir Gilbert Argel, « ou du moins, on a eu lieu de les supposer, mais les preuves directes ont manqué et il a été impossible de les poursuivre, ainsi qu'on l'avait fait lors du complot de 1825. » « Ce sont ces preuves qu'il importe de se procurer à tout prix, » dit Sir John Colburn. « Et, afin d'en finir, une fois pour toutes, avec les menées des réformistes, laissons-les s'engager plus avant. Rien d'abominable comme une guerre civile, je le sais, mais s'il faut en arriver là, qu'on le fasse sans merci et que la lutte se termine au profit de l'Angleterre. » Parler en ces termes était bien dans le rôle du commandant chef des forces britanniques en Canada. Toutefois, si John Colburn était homme à réprimer une insurrection avec la dernière rigueur, s'immiscer dans ses « surveillances occultes », qui sont du domaine spécial de la police, eut révolté son esprit militaire. Il suit de là que, depuis plusieurs mois, c'était uniquement aux agents de Gilbert Argel qu'étaient dévolus le soin d'observer sans répit les agissements du parti franco-canadien. Les villes, les paroisses de la vallée du Saint-Laurent, et plus particulièrement celles du comté de Verchères, de Chambly, de la Prairie, de l'Acadie, de Terrebonne, des Deux-Montagnes, étaient incessamment parcourues par les nombreux détectives du ministre. À Montréal, à défaut de ses associations constitutionnelles dont le colonel Gore regrettait la dissolution, le Doric Club, ses membres comptés les plus acharnés loyalistes, se donnait mission de réduire les insurgés par tous les moyens possibles. Aussi, Lord Gosford pouvait-il craindre qu'à tout instant, de jour ou de nuit, le choc vante à se produire. On comprend que, malgré ses tendances personnelles, l'entourage du gouverneur général le poussait à soutenir les bureaucrates, ainsi appelait-on les partisans de l'autorité de la Couronne, contre les partisans de la cause nationale. D'ailleurs, Sir John Colburn était point pour les demi-mesures, comme il le prouva plus tard lorsqu'il succéda à Lord Gosford dans le gouvernement de la colonie. Quant au colonel Gore, vieux militaire décoré de Waterloo, il fallait, à l'entendre, agir militairement et sans retard. Le 7 mai de la présente année, une assemblée avait réuni à Saint-Ours, une petite bourgade du comté de Richelieu, les chefs réformistes. Là furent prises des résolutions, qui devinrent le programme politique de l'opposition franco-canadienne. Entre autres, il convient de citer celle-ci. Le Canada, comme l'Irlande, doit se rallier autour d'un homme doué d'une haine de l'oppression et d'un amour de sa patrie, que rien, ni promesses ni menaces, ne pourront jamais ébranler. Cet homme, c'était le député Papineau, dont le sentiment populaire faisait à juste titre un O'Connell. En même temps, l'assemblée décidait de s'abstenir autant que possible de consommer les articles importés et de ne faire usage que des produits fabriqués dans le pays, afin de priver le gouvernement des revenus provenant des droits imposés sur les marchandises étrangères. À cette déclaration, Lord Gosford dut répondre, le 15 juin, par une proclamation défendant toute réunion sédicieuse et ordonnant aux magistrats et officiers de la milice de les dissoudre. La police manœuvrait donc avec une insistance qui ne se lassait plus, employant ses agents les plus déliés, ne reculant même pas à provoquer des trahisons, ainsi que cela s'était déjà fait, par la pas de somme considérable. Mais, bien que Papineau fût l'homme en vue, il en était un autre qui travaillait dans l'ombre et si mystérieusement que les principes réformistes ne l'avaient jamais aperçu qu'en de rares circonstances. Autour de ce personnage s'était créée une véritable légende qui lui donnait une influence extraordinaire sur l'esprit des masses, Jean sans nom. On ne le connaissait que sous cette appellation énigmatique. Comment s'étonner dès lors qu'il fût question de lui dans l'entretien du gouverneur général et de ses hôtes. « Et ce Jean sans nom ? » demanda Sir John Corburn. « A-t-on retrouvé cette race ? » « Pas encore », répondit le ministre de la police. « J'ai lieu de croire, pourtant, qu'il a reparu dans les comtés du Bas-Canada et même qu'il est revenu récemment à Québec. » « Quoi ? Vos agents n'ont pu lui mettre la main dessus ? » s'écria le colonel Gore. « Ce n'est pas facile, général. » « Cet homme a-t-il donc l'influence qu'on lui prête ? » reprit Lord Gosford. « Assurément, » répondit le ministre, « et j'ai pu affirmer à votre seigneurie que cette influence est très grande. » « Quel est cet homme ? » « Voilà ce qu'on n'a jamais pu découvrir. » dit Sir John Corburn. « N'est-ce pas, mon cher Argo ? » « C'est vrai, général. On ne sait quel est ce personnage, ni d'où il vient, ni où il va. C'est ainsi qu'il a figuré presque invisiblement dans les dernières insurrections. Aussi n'est-il pas douteux que les Papineaux, les Vigées, les Lacoste, les Vaudreuils, les Pharens, les Grammonts, tous les chefs, enfin, comptent sur son intervention au moment voulu. Ce Jean sans nom est passé à l'état d'être quasi surnaturel dans les districts du Saint-Laurent, en amont de Montréal, comme en aval de Québec. Si l'on en croit la légende, il a tout ce qu'il faut pour entraîner les villes et les campagnes. Une audace extraordinaire, un courage à toute épreuve. Et puis, voulait-je dire, c'est le mystère, c'est l'inconnu. « Vous pensez qu'il est venu dernièrement à Québec ? » demanda Lord Gosford. « Les rapports de police, du moins, permettent de le supposer, » répondit Gilbert Argel. « Aussi ai-je mis en campagne un homme des plus actifs et des plus fins, ce Rip qui a déployé tant d'intelligence dans l'affaire de Simon Morgaz. » « Simon Morgaz, » dit Sir John Colburn, « celui qui, en 1825, a si opportunément livré à prix d'or ses complices de la conspiration de Chambly ? » « Lui-même. » « Et sait-on où il est ? » « On ne sait qu'une chose, » répondit Gilbert Argel. « C'est que, repoussé de tous ceux de sa race, de tous ces franco-canadiens qu'il avait trahis, il a disparu. » « Peut-être a-t-il quitté le nouveau continent. Peut-être est-il mort. » « Eh bien, le moyen qui a réussi près de Simon Morgaz, » demanda Sir John Colburn, « ne pourrait-il réussir de nouveau près de l'un des chefs réformistes ? » « N'ayez pas cette idée, général, » répondit Lord Gosford. « De tels patriotes, il faut le reconnaître, sont au-dessus de toute atteinte. Qu'ils se posent en ennemi de l'influence anglaise et rêvent pour les Canadiens l'indépendance que les États-Unis ont conquise sur l'Angleterre, ce n'est malheureusement que trop vrai. Mais espérer qu'on pourra les acheter, les décider à trahir par des promesses d'argent aux donneurs, jamais. J'en ai la conviction, vous ne trouverez point un traître parmi eux. » « On en disait autant de Simon Morgaz, » répondit ironiquement Sir John Colburn. « Or, il n'en a pas moins livré ses compagnons. Et précisément, ce gens sans nom, dont vous parliez. Qui sait s'il n'est pas à vendre ? » « Je ne crois pas, général, » répliqua vivement le ministre de la police. « En tout cas, » ajouta le colonel Gore, « que ce soit pour l'acheter ou pour le pendre, la première condition est de s'en emparer. Et puisqu'il a été signalé à Québec… » En ce moment, un homme apparut au tournant de l'une des allées du jardin et s'arrêta à une dizaine de pas. Le ministre reconnut le policier, ou plutôt l'entrepreneur de police, qualification qu'il méritait à tous égards. Cet homme, en effet, n'appartenait pas à la brigade régulière de Como, le chef des agents anglo-canadiens. Gilbert Argo lui fit signe de s'approcher. « C'est Rip, de la maison Ripico, » dit-il en s'adressant à Lord Gosford. « Votre seigneurie veut-elle lui permettre de nous faire son rapport ? » Lord Gosford acquiesça d'un signe de tête. Rip approcha respectueusement et attendit qu'il convainc Gilbert Argo de l'interroger. « Ce que celui-ci fiant ces termes, avez-vous acquis la certitude que Jean-Sornon a été vu à Québec ? Je crois pouvoir l'affirmer à votre honneur. » « Et comment se fait-il qu'il ne soit pas arrêté ? » demanda Lord Gosford. « Votre seigneurie voudra bien excuser mes associés et moi, » répondit Rip, « mais nous avons été prévenus trop tard. » Avant-hier, Jean-Sornon avait été indiqué comme ayant visité une des maisons de la rue du Petit Champlain, celle qui est contiguë à la boudicte du Tailleur et Motard, à gauche, en montant les premières marches de la dite rue. « J'ai donc fait cerner cette maison, qui est habitée par un sieur Sébastien Grammont, avocat et député très lancé dans le parti réformiste, mais Jean-Sornon ne s'y était même pas présenté, bien que le député Grammont ait certainement eu des relations avec lui. Nos perquisitions ont été inutiles. « Croyez-vous que cet homme soit encore à Québec ? » demanda Sir John Colburn. « Je ne saurais répondre affirmativement à votre excellence, » répondit Rip. « Vous ne le connaissez pas ? » « Je ne l'ai jamais vu, et en réalité, il y a bien peu de gens qui le connaissent. Sait-on du moins quelle direction il a prise en sautant de Québec ? » « Je l'ignore, » répondit Rip. « Et quelle est votre idée à ce sujet ? » demanda le ministre de la police. « Mon idée est que cet homme a dû se diriger vers le comté de Montréal, où les agitateurs paraissent se concentrer de préférence. Si une sédition se prépare, c'est dans cette partie du Bas-Canada qu'elle éclatera vraisemblablement. » « J'en conclue que Jean-Saint-Nom doit être caché dans quelques villages voisins des rives du Saint-Laurent. » « Justement, » répondit Gilbert Argel. « C'est de ce côté qu'il convient de poursuivre les recherches. » « Eh bien, donnez des ordres en conséquence, » dit le gouverneur général. « Votre seigneurie va être satisfaite. Rip, dès demain, vous quitterez Québec avec les meilleurs employés de votre agence. De mon côté, je ferai particulièrement surveiller M. Le Vaudreuil et ses amis, avec lesquels ce Jean-Saint-Nom a certainement des entrevues plus ou moins fréquentes. Tâchez de retrouver ces traces, n'importe par quels moyens. C'est le mandat dont le gouverneur général vous charge spécialement. » « Il sera fidèlement rempli, » répondit le chef de la maison Rip Eco. « Je partirai dès demain. » « Nous approuvons d'avance, » ajouta Gilbert Argel, « tout ce que vous croirez devoir faire pour opérer la capture de ce dangereux partisan. Il nous le faut, mort ou vif, avant qu'il puisse soulever la population franco-canadienne par sa présence. Vous êtes intelligent et zélé, Rip. Vous l'avez prouvé il y a une douzaine d'années dans l'affaire Morgaz. Nous comptons de nouveau sur votre zèle et votre intelligence. Allez. » Rip se préparait à partir, et il avait déjà fait quelques pas en arrière lorsqu'il se ravisa. « Puis-je soumettre une question à votre honneur ? » dit-il en s'adressant au ministre. « Une question. » « Oui, votre honneur. Et il est nécessaire qu'elle soit résolue pour la régularité des écritures, la bonne tenue des livres de la maison Rip Eco. » « Parlez, » dit Gilbert Argel. « La tête de Jean-son-nom est-elle mise à prix ? » « Pas encore. » « Il faut qu'elle le soit, » dit John Colburn. « Elle l'est, » répondit Lord Gosford. « Et à quel prix ? » demanda Rip. « Quatre mille piastres. » « Elle en vaut six mille, » répondit Rip. « J'aurai des frais de déplacement, des débours pour des renseignements spéciaux. » « Soit, » dit Lord Gosford, « ce sera de l'argent que votre seigneurie n'aura point à regretter. S'il est gagné, » ajouta le ministre, « il le sera à votre honneur. » Et, sur cette affirmation, un peu hasardé peut-être, le chef de la maison Rip Eco se retira. « Un homme qui paraît sûr de lui, ce Rip, » fit observer Colin Elgore. « Et qui doit inspirer toute confiance, » répondit Gilbert Argel. « D'ailleurs, cette prime de six mille piastres est bien faite pour exciter sa finesse et son zèle. » « Déjà, l'affaire de la conspiration de Chambly lui a valu des sommes importantes, et s'il aime son métier, il n'aime pas moins l'argent qu'il lui rapporte. Il faut prendre cet original comme il est. Je ne connais personne plus capable que lui pour s'emparer de Jean-Sanon, si Jean-Sanon est homme à se laisser prendre. » Le général, le ministre et le colonel prirent alors congé de Lord Gosford. Puis, Sir John Colburn donna ordre au colonel Gore de partir immédiatement pour Montréal, où l'attendait son collègue, le colonel Witherall, chargé de prévenir ou d'enrayer dans les paroisses du comté tout mouvement insurrectionnel. Fin de la première section Section 2 de Familles sans nom par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Tome 1, chapitre 2, douze années avant. Simon Morgaz, non aboré jusque dans les plus humbles hameaux des provinces canadiennes, non voué depuis de longues années à l'exécration publique. Un Simon Morgaz, c'est le traître qui a livré ses frères et vendu son pays. Et on le comprendra, surtout dans cette France qui n'ignore plus maintenant combien sont implacables les aînes que mérite le crime de l'espatrie. En 1825, douze ans avant l'insurrection de 1837, quelques franco-canadiens avaient jeté les bases d'une conspiration dont le but était de soustraire le Canada à la domination anglaise, qui lui pesait si lourdement. Hommes audacieux, actifs, énergiques, de grandes situations, issus pour la plupart des premiers immigrants qui avaient fondé la Nouvelle-France, ils ne pouvaient se faire à cette pensée que l'abandon de leur colonie au profit de l'Angleterre fut définitif. En admettant même que le pays ne dut pas revenir au petit-fils des quartiers et des Champlains qu'il avait découvert au XVIe siècle, n'avait-il pas le droit d'être indépendant ? Sans doute, et c'était pour lui conquérir son indépendance que ses patriotes allaient jouer leur tête. Parmi eux se trouvait Monsieur de Vaudreuil, descendant des anciens gouverneurs du Canada sous Louis XIV, une de ses familles dont les noms français sont devenus pour la plupart les noms géographiques de la cartographie canadienne. À cette époque, Monsieur de Vaudreuil avait 35 ans, étant né en 1790 dans le comté de Vaudreuil, situé entre le Saint-Laurent au sud et la rivière Outaouais au nord, sur les confins de la province de l'Ontario. Les amis de Monsieur de Vaudreuil étaient, comme lui, d'origine française, bien que des alliances successives avec les familles anglo-américaines eussent altéré leur nom patronymique. Tel le professeur Robert Farrand, de Montréal, François Clerc, un riche propriétaire de Château-Gay, et quelques autres auxquels leur naissance ou leur fortune assuraient une réelle influence sur la population des bourgades et des campagnes. Le véritable chef du complot était Walter Hodge, de nationalité américaine. Bien qu'il eut 60 ans alors, l'âge n'avait point à tiédir la chaleur de son sang. Pendant la guerre de l'indépendance, il avait fait partie de ses hardis volontaires, de ses skinners, dont Washington dut tolérer les violences par trous sauvages car leurs compagnies franches harcelèrent vivement l'armée royale. On le sait, dès la fin du XVIIIe siècle, les États-Unis avaient excité le Canada à venir prendre place dans la fédération américaine. C'est ce qui explique comment un Américain tel que Walter Hodge était entré dans cette conjuration et en fut même devenu le chef. N'était-il pas de ceux qui avaient adopté pour devise ces trois mots qui résument toute la doctrine de Monroe ? L'Amérique aux Américains. Aussi, Walter Hodge et ses compagnons n'avaient-ils cessé de protester contre les exactions de l'administration anglaise qui devenaient de plus en plus intolérables. En 1822, leur nom figurait dans la protestation contre l'Union du Haut et du Bas-Canada avec ceux des deux frères sanguinés qui, 18 ans plus tard, entre tant d'autres victimes, devaient payer de leur vie cet attachement au parti national. Ils combattirent également par la plume et par la parole lorsqu'il fut question de réclamer contre l'inique partage des terres uniquement concédé aux bureaucrates afin de renforcer l'élément anglais. Personnellement encore, ils luttèrent contre les gouverneurs Sherbrooke, Richmond, Monk et Maitland, prirent part à l'administration de la colonie et s'associèrent à tous les actes des députés de l'opposition. Toutefois, en 1825, la conspiration, ayant un objectif déterminé, s'était organisée en dehors des libéraux de la Chambre canadienne. Si Papineau et ses collègues, Cuivilliers, Bédard, Vigée, Kessnel et autres ne la connurent même pas, Walter Hodge pouvait compter sur eux pour en assurer les conséquences si elle réussissait. Et tout d'abord, il s'agissait de s'emparer de la personne de Lord Dalhousie qui, en 1820, avait été nommée aux fonctions de gouverneur général des colonies anglaises de l'Amérique du Nord. A son arrivée, Lord Dalhousie semblait décider pour une politique de concession. Sans doute, grâce à lui, l'évêque romain de Québec fut reconnu officiellement et Montréal, Rose, Régiepolis devinrent les sièges des trois nouveaux évêchés. Mais en fait, le cabinet britannique refusait au Canada le droit de se gouverner par lui-même. Les membres du conseil législatif, nommés à vie par la couronne, étaient tous anglais de naissance et annileraient complètement la chambre d'assemblée élue par le peuple. Sur une population de 600 000 habitants, qui comptait alors 525 000 franco-canadiens, les emplois appartenaient pour les trois quarts à des fonctionnaires d'origine saxonne. Enfin, il était de nouveau question de proscrire l'usage légal de la langue française dans toute la colonie. Pour enrayer ces dispositions, il ne fallait rien moins qu'un acte de violence. S'emparer de l'ordre d'alousie et des principaux membres du conseil législatif, puis, ce coup d'état accompli, provoquer un mouvement populaire dans les comtés du Saint-Laurent, installer un gouvernement provisoire en attendant que l'élection tue constitué le gouvernement national, enfin jeter les milices canadiennes contre l'armée réculière, tel avait été l'objectif de Walter Hodge, de Robert Farrand, de François Clerc, de Vaudreuil. La conspiration aurait réussi peut-être, si la trahison de l'un de leurs complices ne l'eût fait avorter. À Walter Hodge et à ses partisans franco-canadiens, s'était joint un certain Simon Morgaz, dont il convient de faire connaître la situation et l'origine. En 1825, Simon Morgaz était âgé de 46 ans. Avocat dans un pays où l'on compte encore plus d'avocats que de clients, comme aussi plus de médecins que de malades, il vivait assez péniblement à Chambly, petite bourgade sur la rive gauche du Richelieu, à une dizaine de lieux de Montréal, de l'autre côté du Saint-Laurent. Simon Morgaz était un homme résolu, dont l'énergie avait été remarquée lorsque les réformistes protestèrent contre les agissements du cabinet britannique. Ses manières franches, sa physionomie prévenante le rendait sympathique à tous. Nul n'eût jamais pu soupçonner que la personnalité d'un traître se dégagerait un jour de ses dehors séduisants. Simon Morgaz était marié, sa femme, de huit années moins âgées que lui, avait alors 38 ans. Bridget Morgaz, d'origine américaine, était la fille du Major Allen, dont on avait pu apprécier le courage pendant la guerre de l'indépendance, alors qu'il comptait parmi les aides de camp de Washington. Véritable type de la loyauté dans ce qu'elle a de plus absolu, il eut sacrifié sa vie à la parole donnée avec la tranquillité d'un régulus. Ce fut à Albany, état de New York, que Simon Morgaz et Bridget se rencontrèrent et se connurent. Le jeune avocat était franco-canadien de naissance, circonstance dont le Major Allen devait tenir compte. Il n'eût jamais donné sa fille aux descendants d'une famille anglaise. Bien que Simon Morgaz ne posséda aucune fortune personnelle, avec s'il revenait à Bridget de l'héritage de sa mère, c'était, sinon la richesse, du moins une certaine aisance assurée aux jeunes ménages. Le mariage fut conclu à Albany en 1806. L'existence des nouveaux mariés aurait pu être heureuse, et elle ne le fut pas. Non point que Simon Morgaz manqua d'égard envers sa femme, car il éprouva toujours pour elle une affection sincère, mais une passion le dévorait. La passion du jeu. Le patrimoine de Bridget s'y dissipa en peu d'années, et bien que Simon Morgaz eut la réputation d'un avocat de talent, son travail ne suffit plus à réparer les brèches faites à sa fortune. Et si ce ne fut pas la misère, ce fut la gêne dont sa femme supporta dignement les conséquences. Bridget ne fut aucun reproche à son mari. Ses conseils ayant été inefficaces, elle accepta cette épreuve avec résignation, avec courage aussi, et cependant, l'avenir était gros d'inquiétude. En effet, ce n'était plus pour elle seule que Bridget devait le redouter. Pendant les premières années de son mariage, elle avait eu deux enfants auxquels on donna le même nom de baptême, légèrement modifié, ce qui rappelait à la fois leur origine française et américaine. L'aîné, John, était né en 1807, le cadet, Jean, en 1808. Bridget se consacra tout entière à l'éducation de ses fils. John était d'un caractère doux, Jean, d'un tempérament vif, tous deux énergiques, sous leur douceur et leur vivacité. Ils tenaient visiblement de leur mère, ayant l'esprit sérieux, le goût du travail, cette façon nette et droite d'envisager les choses qui manquaient à Simon Morgaz. De là, envers leur père, une attitude respectueuse toujours, mais rien de cet abandon naturel, de cette confiance sans réserve qui est l'essence même de l'attraction du sang. Pour leur mère, en revanche, un dévouement sans borne, une affection qui ne débordait de leur cœur que pour aller emplir le sien. Bridget et ses fils étaient unis par ce double lien de l'amour filial et de l'amour maternel que rien ne pourrait jamais rompre. Après la période de la première enfance, John et Jean entrèrent au collège de Chambly, dans lequel ils se suivirent à une classe de distance. On les citait justement parmi les meilleurs élèves des divisions supérieures. Puis, lorsqu'ils eurent 12 ou 13 ans, ils furent mis au collège Montréal, où ils ne cessèrent d'occuper les meilleurs rangs. Deux années encore, ils allaient avoir achevé leurs études, lorsque se produisirent les événements de 1825. Si, le plus souvent, Simon Morgaz et sa femme demeuraient à Montréal, où le cabinet de l'avocat périclité de jour en jour, ils avaient conservé une modeste maison à Chambly. C'est là que se réunirent Walter Hodge et ses amis, lorsque Simon Morgaz fut entré dans cette conspiration, dont le premier acte, après l'arrestation du gouverneur général, devait être de procéder à l'installation d'un gouvernement provisoire à Québec. Dans cette bourgade de Chambly, sous l'abri de cette modeste demeure, les conspirateurs pouvaient se croire plus en sûreté qu'ils ne l'eussent été à Montréal, où la surveillance de la police s'exerçait avec une extrême rigueur. Néanmoins, ils agissaient toujours très prudemment, de manière à dépister toute tentative d'espionnage. Aussi, armes et munitions avaient-elles été déposées chez Simon Morgaz, sans que leur transport eût jamais éveillé le moindre soupçon. C'était donc de la maison de Chambly, où se reliaient les fils du complot, que devait partir le signal du soulèvement. Cependant, le gouverneur et son entourage avaient eu vent du coup d'état préparé contre la couronne, et ils faisaient plus spécialement surveiller ceux des députés que désignaient leur opposition permanente. Mais, il est à propos de le redire, Papineau et ses collègues ignoraient les projets de Walter Hodge et de ses partisans. Ceux-ci avaient fixé au 26 août la prise d'armes, qui allaient à la fois surprendre leurs amis et leurs ennemis. Or, la veille, dans la soirée, la maison de Simon Morgaz fut envahie par les agents de la police, dirigée par Rip au moment où les conspirateurs s'y trouvaient rassemblés. Ils n'eurent pas le temps de détruire leur correspondance secrète, de brûler les listes des affidés. Les agents saisirent aussi les armes cachées dans les caves de la maison. Le complot était découvert. Furent arrêtés et conduits à la prison de Montréal sous bonne escorte, Walter Hodge, Robert Farrand, François Clerc, Simon Morgaz, Vaudreuil et une dizaine d'autres patriotes. Voici ce qui s'était passé. Il y avait alors à Québec un certain RIP, anglo-canadien d'origine, qui dirigeait une maison de renseignements et d'enquête à l'usage des particuliers et dont le gouvernement avait maintes fois utilisé, non sans profit, les qualités spéciales. Son officine privée fonctionnait sous la raison sociale RIP & Co. Une affaire de police n'était pour lui qu'une affaire d'argent. Il la passait sur ses livres comme en négociant, traitant même à forfait, tant pour une perquisition, tant pour une arrestation, tant pour un espionnage. C'était un homme très fin, très délié, très audacieux aussi, avec quelqu'un entre gens et en la main, ou pour mieux dire le nez, tant bien des affaires particulières. Absolument dépourvue de scrupules, d'ailleurs, et n'ayant pas l'ombre de sens moral. En 1825, RIP, qui venait de fonder son agence, était âgé de 33 ans. Déjà sa physionomie très mobile, son habileté au déguisement, lui avait permis d'intervenir en maintes circonstances, sous des noms différents. Depuis quelques années, il connaissait Simon Morgaz, avec lequel il avait été en relation à propos de causes judiciaires. Certaines particularités, qui eussent paru insignifiantes à tout autre, lui donnèrent à penser que l'avocat de Montréal devait être affilié à la conspiration de Chambly. Il le serra de près, il l'épia jusque dans les secrets de sa vie privée, il fréquenta sa maison, bien que Bridget Morgaz ne dissimula point l'antipathie qui lui inspirait. Une lettre, saisie au post-office, démontra bientôt la complicité de l'avocat avec une quasi-certitude. Le ministre de la police, informé par Rip du résultat de ses démarches, lui recommanda d'agir adroitement sur Simon Morgaz, que l'on savait aux prises avec de grosses difficultés pécuniaires. Et un jour, Rip mit brusquement le malheureux entre ces deux alternatives, ou d'être poursuivi pour crime de haute trahison, ou de recevoir l'énorme somme de cent mille piastres s'il consentait à livrer le nom de ses complices et les détails du complot de Chambly. L'avocat fut atterré, trahir ses compagnons, les vendre à prix d'or, les livrer à l'échafaud, et cependant, il succomba, il accepta le prix de sa trahison. Il dévoila les secrets de la conspiration après avoir reçu la promesse que son marché infâme ne serait jamais divulgué. Il fut de plus convenu que les agents l'arrêteraient en même temps que Walter Hodge et ses amis, qu'il serait jugé par les mêmes juges, que la condamnation qui les frapperait, et ce ne pouvait être qu'une condamnation capitale, le frapperait aussi. Puis une évasion lui permettrait de s'enfuir avant l'exécution du jugement. Cette abominable machination resterait donc entre le ministre de la police, le chef de la maison Rip & Co. et Simon Morgaz. Les choses se passèrent ainsi qu'il avait été convenu. Au jour indiqué par le traître, les conspirateurs furent surpris inopinément dans la maison de Chambly. Walter Hodge, Robert Farrand, François Clerc, Vaudreuil, quelques-uns de leurs complices, ainsi que Simon Morgaz, comparurent à la date du 25 septembre 1825 sur le banc de la cour de justice. Aux accusations que porta contre l'avocat de la couronne, le juge-avocat, ainsi qu'on l'appelait alors, les accusés ne répondirent que par de justes et directes attaques contre le cabinet britannique. Aux arguments légaux, ils ne voulurent opposer que des arguments tirés du pur patriotisme. Ne savaient-ils pas qu'ils étaient condamnés d'avance, que rien ne pouvait les sauver ? Le débat durait déjà depuis quelques heures, et l'affaire suivait régulièrement son cours, lorsqu'un incident d'audience vint mettre en lumière la conduite de Simon Morgaz. Un des témoins à charge, le sieur Turner, de Chambly, déclara que plusieurs fois, l'avocate avait été vue conférant avec le chef de la maison Rip & Co. Ce fut là comme un éclair de révélation. Walter Hodge et Vaudreuil, qui, depuis un certain temps, avaient eu des soupçons motivés par les allures singulières de Simon Morgaz, les virent confirmés par la déclaration du témoin Turner. Pour que la conspiration, si secrètement organisée, eût été si facilement découverte, il fallait qu'un traître en eût dénoncé les auteurs. Rip fut pressé de questions, auxquelles il ne put répondre sans embarras. À son tour, Simon Morgaz essaya de se défendre, mais il se lança dans de telles envraisemblances, il donna des explications si singulières que l'opinion des conjurés, et aussi celle des juges, fut bientôt faite à ce sujet. Un misérable avait trahi ses complices, et le traître, c'était Simon Morgaz. Alors un irrésistible mouvement de répulsion se produisit sur le banc des accusés, et se propagea parmi le public qui se pressait dans le prétoire. Président de la cour, dit Walter Hodge, nous demandons que Simon Morgaz soit chassé de ce banc, honoré par notre présence, déshonoré par la sienne. Nous ne voulons pas être souillés plus longtemps du contact de cet homme. Vaudreuil, Claire, Farhan, tous se joignirent à Walter Hodge, qui, ne se possédant plus, s'étaient précipités sur Simon Morgaz, auquel il fallut que les gardes vincent en aide. L'assistance prit violemment parti contre le traître, et exigea que l'on fît droit aux réclamations des accusés. Le président de la cour dut donner l'ordre d'emmener Simon Morgaz et de le reconduire à la prison. Les hués qui l'accompagnèrent, les menaces dont il fut l'objet, démontrèrent qu'on le tenait pour un infâme dont la trahison allait coûter la vie aux plus ardents apôtres de l'indépendance canadienne. En effet, Walter Hodge, François Claire, Robert Farhan, considérés comme les chefs principaux de la conspiration de Chambly, furent condamnés à mort. Le surlendemain, 27 septembre, après avoir une dernière fois fait appel au patriotisme de leurs frères, ils moururent sur l'échafaud. Quant aux autres accusés, parmi lesquels se trouvait M. de Vaudreuil, soit qu'ils eussent paru moins compromis, soit que le gouvernement n'eût voulu frapper d'une peine capitale que les chefs les plus en vus, on leur fit grâce de la vie. Condamnés à la prison perpétuelle, ils ne recouvrèrent leur liberté qu'en 1829, lorsqu'une amnistie fut prononcée en faveur des condamnés politiques. Que devint Simon Morgaz après l'exécution ? Un ordre d'élargissement lui avait permis de quitter la prison de Montréal, et il se hâta de disparaître. Mais une universelle réprobation allait peser sur son nom, et par suite, frappé de pauvres êtres qui n'étaient pourtant pas responsables de cette trahison. Bridgette Morgaz fut brutalement chassée du domicile qu'elle occupait à Montréal. Chassée de la maison de Chambly, où elle s'était retirée pendant l'instruction de l'affaire. Elle dut reprendre ses deux fils, qui, à leur tour, venaient d'être chassés du collège, comme leur père l'avait été du banc des accusés en cours de justice. Où Simon Morgaz se décida-t-il à cacher son indigne existence lorsque sa femme et ses enfants lui rejoint quelques jours après ? Ce fut dans une bourgade éloignée, d'abord, puis bientôt, hors du district de Montréal. Cependant, Bridgette n'avait pu croire au crime de son mari, ni Joan et Jean au crime de leur père. Tous quatre s'étaient retirés au village de Verchères, dans le comté de ce nom, sur la rive droite du Saint-Laurent. Ils espéraient que nul soupçon ne les dénoncerait à l'animate version publique. Ces malheureux vécurent alors des dernières ressources qu'il leur restait, car Simon Morgaz, quoiqu'il eût reçu le prix de sa trahison par l'entremise de la maison Rip, se gardait bien d'en rien distraire devant sa femme et ses fils. En leur présence, il protestait toujours son innocence. Il maudissait l'injustice humaine qui s'apesantissait sur sa famille et lui. Est-ce que, s'il avait trahi, il n'aurait pas eu à sa disposition des sommes considérables ? Est-ce qu'il en serait réduit à cette gêne excessive, en attendant la misère qui venait à grands pas ? Bridgette Morgaz se laissait aller à cette pensée que son mari n'était point coupable. Il se réjouissait d'être dans un dénuement qui donnait tort à ses accusateurs. Les apparences avaient été contre lui, on ne lui avait pas permis de s'expliquer, il était victime d'un horrible concours de circonstances. Il se justifierait un jour, il était innocent. Quant aux deux fils, peut-être eût-on pu observer quelques différences dans leur attitude vis-à-vis du chef de la famille. L'aîné, John, se tenait le plus souvent à l'écart, n'osant même penser à l'opprobre, infligé désormais au nom des Morgaz. Les arguments pour ou contre qui se présentaient à son esprit, il les repoussait pour ne point avoir à les approfondir. Il ne voulait pas juger son père, tant il craignait que son jugement fût contre lui. Il fermait les yeux, il se taisait, il s'éloignait lorsque sa mère et son frère plaidaient en sa faveur. Évidemment, le malheureux enfant redoutait de trouver coupable l'homme dont il était le fils. John, au contraire, avait une attitude toute différente. Il croyait à l'innocence du complice de Walter Hodge, de Farhan et de Claire, bien que tant de présomptions s'élevasse pour l'accabler. Plus en pétueux que John, moins maître de son jugement, il se laissait emporter à ses instants d'affection filiale. Il se retenait à ce lien, du sang, que la nature rend si difficile à rompre. Il voulait défendre son père publiquement. Lorsqu'il entendait les propos tenus sur le compte de Simon Morgaz, il sentait son cœur bondir. Il fallait que sa mère l'empêchât de se livrer à quelques clats. L'infortuné famille vivait ainsi à Verchère, sous un nom supposé, dans une profonde misère matérielle et morale. On ne sait à quel excès la population de cette bourgade se fut livrée contre elle, si son passé eût été divulgué par hasard. Ainsi donc, en tout le Canada, dans les villes comme dans les infimes villages, le nom de Simon Morgaz était devenu la plus infamante des qualifications. On l'accolait couramment à celui de Judas, et plus spécialement au nom de Black et de Denis de Vitré, depuis longtemps déjà les équivalents du mot « traître » dans la langue franco-canadienne. Oui, en 1759, ce Denis de Vitré, un Français, avait eu l'infamie de piloter la flotte anglaise devant Québec et d'arracher cette capitale à la France. Oui, en 1797, ce Black, un Anglais, avait livré le proscrit qui s'était confié à lui, l'Américain Mac Lane, mêlé aux projets insurrectionnels des Canadiens. Et ce généreux patriote avait été pendu, après quoi on lui avait tranché la tête et brûlé les entrailles, arraché à son cadavre. Et maintenant, comme on avait dit Black et Vitré, on disait Simon Morgaz, trois noms voués à l'exécration publique. Cependant, à Verscher, la population s'était bientôt inquiétée de la présence de cette famille, dont elle ne connaissait pas l'origine, de sa vie mystérieuse, de l'incognito dans lequel elle ne cessait de se refermer. Des soupçons ne tardèrent pas à s'amasser contre elle. Une nuit, le nom de Black fut écrit sur la porte de la maison de Simon Morgaz. Le lendemain, sa femme, ses deux fils et lui, avaient quitté Verscher. Après avoir franchi le Saint-Laurent, ils allaient s'établir pendant quelques jours dans un des villages de la rive gauche, puis, l'attention étant appelée sur eux, ils l'abandonnèrent pour un autre. Ce n'était plus qu'une famille errante, à laquelle s'attachait la réprobation universelle. On eût dit que la vengeance, une torche enflammée à la main, la poursuivait, comme dans les légendes bibliques, elle fait du meurtrier d'Abel. Simon Morgaz et les siens, ne pouvant se fixer nulle part, traversèrent les comtés de l'Assomption, de Terrebonne, des Deux-Montagnes, de Vaudreuil, gagnant ainsi vers l'Est, du côté des paroisses moins habitées, mais où leur nom finissait toujours par leur être jetés à la face. Deux mois après le jugement du 27 septembre, le père, la mère, Jean et Joan avaient dû s'enfuir jusqu'au territoire de l'Ontario. De Kingston, où ils furent reconnus dans l'auberge qui leur donnait asile, ils durent partir presque aussitôt. Simon Morgaz n'eut que le temps de s'échapper pendant la nuit. En vain Bridget et Jean avaient-ils voulu le défendre. C'est à peine s'ils purent se soustraire eux-mêmes au mauvais traitement, et Joan faillit être tué en protégeant la retraite. Tous quatre se rejoignirent sur la rive du lac, à quelques mille ou de la de Kingston. Ils se résolurent dès lors de suivre la rive septentrionale, afin d'atteindre les États-Unis, puisqu'ils ne trouvaient plus refuge même dans ce pays du Haut-Canada, qui échappait encore à l'influence des idées réformistes. Et pourtant, ne serait-ce pas le même accueil qu'ils devaient attendre de l'autre côté de la frontière, en ce pays où l'on exécrait la trahison de Black envers un citoyen de la fédération américaine. Mieux valait donc gagner quelques pays perdus, se fixer même au milieu d'une tribu indienne, où le nom de Simon Morgaz ne serait peut-être pas encore parvenu. Ce fut en vain. Le misérable était repoussé de partout, partout où on le reconnaissait, comme s'il eût porté au front quelques signes infamants qui le désignaient à la vindicte universelle. On était à la fin de novembre. Quel cheminement pénible lorsqu'il faut affronter ces mauvais temps, cette brise glaciale, ces froids rigoureux qui accompagnent l'hiver dans le pays des lacs. En traversant les villages, les fils s'achetaient quelques provisions, tandis que le père se tenait en dehors. Il couchait, lorsqu'il le pouvait, au fond des cahutes abandonnées, lorsqu'il ne le pouvait pas, dans des affranctuosités de roches ou sous les arbres de ces interminables forêts qui couvrent le territoire. Simon Morgaz devenait de plus en plus sombre et farouche. Il ne cessait de se disculper devant les siens, comme si quelque invisible accusateur, acharné sur ses pas, lui t'eût crié « Traître ! Traître ! » Et maintenant, il semblait qu'il n'osait plus regarder en face sa femme et ses enfants. Bridget le réconfortait cependant par d'affectueuses paroles, et, si John continuait à garder silence, John ne cessait de protester. « Père ! Père ! » répétait-il. « Ne te laisse pas abattre ! Le temps fera justice des calomniateurs. On reconnaîtra que l'on s'est trompé, qu'il n'y avait contre toi que des apparences. Toi, père, avoir trahi tes compagnons, avoir vendu ton pays ? » « Non, non, » répondait Simon Morgaz, « mais d'une voix si faible qu'on avait peine à l'entendre. » La famille, errant de village en village, arriva ainsi vers l'extrémité occidentale du lac, à quelques milles du fort de Toronto. En contournant le littoral, il suffirait de descendre jusqu'à la rivière de Niagara, de la traverser à l'endroit où elle se jette dans le lac pour être enfin sur la rive américaine. Était-ce donc là que Simon Morgaz voulait s'arrêter ? Ne valait-il pas mieux, au contraire, son fossé plus profondément vers l'ouest afin d'atteindre une contrée si lointaine que la renommée d'infamie n'y fut point arrivée encore ? Mais quel lieu cherchait-il ? Sa femme, ni ses fils ne pouvaient le savoir, car il allait toujours devant lui, et il ne faisait que le suivre. Le 3 décembre, vers le soir, ses infortunés, exténués de fatigue et de besoins, firent halte dans une caverne à demi obstruée de broussailles et de ronces, quelques repères de bêtes fauves, abandonnées en ce moment. Le peu de provisions qui leur restaient avaient été déposées sur le sable. Bridgette succombait sous le poids des lassitudes physiques et morales. A tout prix, il fallait que la famille Morgaz, au plus prochain village, obtienne d'une tribu indienne quelques jours de cette hospitalité que les Canadiens lui refusaient sans pitié. John et Jean, torturés par la faim, mangèrent un peu de venaison froide, mais ce soir-là, Simon Morgaz et Bridgette ne voulurent ou ne purent rien prendre. « Père, il faut refaire tes forces, dit Jean. » Simon Morgaz ne répondit pas. « Mon père, dit alors John, et ce fut la seule fois qu'il lui adressait la parole depuis le départ de Chambly. Mon père, nous ne pouvons aller plus loin. Notre mère ne résisterait pas à de nouvelles fatigues. Nous voici presque à la frontière américaine. Comptez-vous passer au-delà ? » Simon Morgaz regarda son fils aîné, et ses yeux s'abaissèrent presque aussitôt. John insista. « Voyez dans quel état est notre mère, reprit-il. Elle ne peut plus faire un mouvement. Cette torpeur va lui enlever le peu d'énergie qui lui reste. Demain, il lui sera impossible de se lever. Sans doute, mon frère et moi, nous la porterons, mais encore faut-il que nous sachions où vous voulez aller, et que ce ne soit pas loin. Qu'avez-vous décidé, mon père ? » Simon Morgaz ne répondit pas. Il courba la tête, et se retira au fond de la caverne. La nuit était venue. Aucun bruit ne troublait cette solitude. Des épais nuages couvraient le ciel et menaçaient de se fondre en une brume uniforme. Pas un souffle ne traversait l'atmosphère. Quelques hurlements éloignés rompaient seul le silence de ce désert. Une neige morne et dense commençait à tomber. Le froid étant vif, Jean alla ramasser du bois, qu'il alluma dans un angle près de l'entrée, afin que la fumée pût trouver une issue au dehors. Bridgette, étendue sur une litière d'herbe que John avait apportée, était toujours immobile. Le peu de vie qui demeurait en elle ne se trahissait que par une respiration pénible, entrecoupée de longs et douloureux soupirs. Tandis que John y tenait la main, Jean s'occupait d'alimenter le foyer, afin de maintenir la température à un degré supportable. Simon Morgaz, pleutit au fond, à demi-couché, dans une attitude de désespoir, comme s'il eût eu horreur de lui-même, ne faisait pas un mouvement, tandis que les reflets de la flamme éclairaient sa figure convulsée. La lueur du foyer tomba peu à peu, et Jean sentit ses yeux se fermer malgré lui. Combien d'heures resta-t-il dans cet assoupissement ? Il ne l'aurait pu dire. Mais lorsqu'il s'éveilla, il vit que les derniers charbons laissaient teindre. Jean se releva, juta une brassée de branches sur le foyer qu'il raviva de son souffle, et la caverne s'éclaira. Bridgette et John, l'un près de l'autre, gardaient toujours la même immobilité. Quant à Simon Morgaz, ils n'étaient plus là. Pourquoi avait-il quitté l'endroit où reposaient sa femme et ses fils ? Jean, pris d'un affreux pressentiment, allait s'élancer hors de la caverne lorsqu'une détonation retentit. Bridgette et John se redressèrent brusquement. Tous deux avaient entendu le coup de feu, qui avait été tiré à très courte distance. Bridgette jetta un cri d'épouvante, elle se releva et, traînée par ses fils, sortit de la caverne. Bridgette, John et Jean n'avaient pas fait vingt pas qu'ils apercevaient un corps étendu sur la neige. C'était le corps de Simon Morgaz. Le misérable venait de se tirer un coup de pistolet dans le cœur. Il était mort. John et Jean reculèrent, atterrés. Le passé se dressait devant eux. Était-il donc vrai que leur père fut coupable, ou bien, dans une crise de désespoir, avait-il voulu en finir avec cette existence, trop dure à supporter ? Bridgette s'était jetée sur le corps de son mari. Elle le serrait dans ses bras. Elle ne voulait pas croire à l'infamie de l'homme dont elle portait le nom. John releva sa mère et la ramena dans la caverne, où son frère et lui revinrent déposer les cadavres de leur père à la place qu'il occupait quelques heures avant. Un portefeuille était tombé de sa poche. John le ramassa, et lorsqu'il l'ouvrit, un paquet de banquenotes s'en échappa. C'était le prix auquel Simon Morgaz avait livré les chefs de la conspiration de Chambly. La mère et les deux fils ne pouvaient plus douter maintenant. John et Jean s'agenouillèrent près de Bridgette. Et maintenant, devant le cadavre du traître qui s'était fait justice, il n'y avait plus qu'une famille flétrie, dont le nom allait disparaître avec celui qu'il l'avait déshonoré. Fin de la section 2. Section 3 de Famille sans nom par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Tom 1, chapitre 3. Un notaire huron. Ce n'était pas sans de graves motifs que le gouverneur général, Sir John Colburn, le ministre de la Justice et le colonel Gore avaient conféré au palais de Québec en vue de mesures à prendre pour réprimer les menées des patriotes. En effet, une redoutable insurrection allait prochainement soulever la population d'origine franco-canadienne. Mais si Lord Gosford et son entourage s'en préoccupaient à bon droit, ce n'était pas pour inquiéter, semblait-il. Un jeune garçon qui, dans la matinée du 3 septembre, grossoyait en l'étude de maître Nick, place du marché Bon Secours, Montréal. Grossoyé n'est peut-être pas le mot qui convenait à cet absorbant travail auquel le second clair, Lionel Restigouche, s'adonnait en ce moment, 9h du matin. Une colonne de lignes inégales et de fines écritures s'allongeait sur une belle feuille de papier bleuâtre qui ne ressemblait en rien aux rudes parchemins des actes. Par instant, lorsque la main de Lionel s'arrêtait pour fixer quelques idées indécises, ses yeux se portaient vaguement, à travers la fenêtre entreouverte, vers le monument élevé sur la place Jacques Cartier, en l'honneur de l'amiral Nelson. Son regard s'animait alors, son front rayonnait, et sa plume se reprenait à courir, tandis qu'il balançait légèrement la tête, comme s'il eût battu la mesure sous l'influence d'un rythme régulier. Lionel avait à peine 17 ans, sa figure, presque féminine encore, de type très français, était charmante, avec des cheveux blonds, un peu longs peut-être, et des yeux bleus rappelant l'eau des grands lacs canadiens. S'il n'avait plus ni père, ni mère, on peut dire que maître Nick lui servait de l'un et de l'autre, car cet estimable notaire l'aimait comme s'il eût été son fils. Lionel était seul dans l'étude. À cette heure, personne. Pas un des autres clercs, occupé alors aux courses du dehors, pas même un client, bien que le fils de maître Nick fût un des plus fréquentés de la ville. Aussi, Lionel, se croyant sûr de ne point être dérangé, en prenait-il à son aise, et il venait d'encadrer son nom dans un paraphe mirifique au-dessous de la dernière ligne tracée au bas de la page, quand il s'entendit interpeller. « Hé, que fais-tu là, mon garçon ? » C'était maître Nick que le jeune clair n'avait point entendu entrer, tant il s'absorbait dans son travail de contrebande. Le premier mouvement de Lionel fut d'entrouvrir en sous-main afin d'y glisser le papillon question, mais le notaire saisit prestement la feuille suspecte en dépit du jeune garçon qui cherchait vainement à la reprendre. « Qu'est-ce que cela, Lionel ? » demanda-t-il. « Une minute. Une grosse. Une copie de contrat. » « Maître Nick, croyez bien que... » Le notaire avait mis ses lunettes, et le sorci froncé parcourait la page d'un œil stupéfait. « Que vois-je là ? » s'écria-t-il. « Des lignes inégales. Des blancs d'un côté. Des blancs de l'autre. Tant de bonnes encres perdues. Tant de papiers gaspillés en marges inutiles. » « Maître Nick, répondit Lionel, rougissant jusqu'aux oreilles. Cela m'est venu par hasard. » « Qu'est-ce qui t'est venu par hasard ? » « Des verres. » « Des verres ? » « Voilà que tu rédiges en verres. » « Ah, ça ! Est-ce que la prose ne suffit pas pour libérer un acte ? » « C'est qu'il ne s'agit point d'un acte, ne vous déplaise, Maître Nick. » « De quoi s'agit-il donc ? » « D'une pièce de poésie que j'ai composée pour le concours de la Lyre Amicale. » « La Lyre Amicale ? » s'écria le notaire. « Est-ce que tu t'imagines, Lionel, que c'est pour figurer au concours de la Lyre Amicale, ou toute autre société parnassienne que j'étais accueillie dans mon étude ? Est-ce pour t'abandonner à tes ardeurs versificatrices que j'ai fait de toi, mon second clair ? » « Mais alors, autant vaudrait passer ton temps à canoter sur le Saint-Laurent, à promener ton dandisme dans les allées du Mont-Royal ou du parc de Sainte-Hélène ? » « En vérité, un poète dans le notariat. » « Une tête de clair au milieu d'un imbe. » « Il y aurait de quoi mettre les clients en fuite. » « Ne vous fâchez pas, Maître Nick, » répondit Lionel, d'un ton piteux. « Si vous saviez combien la poésie s'accommode de notre mélodieuse langue française. Elle se prête si noblement au rythme, à la cadence, à l'harmonie. » « Le poète, Lemay, Elzéard Labelle, François Mons, Chapman, Octave Crémazie. » « Messieurs Crémazie, Chapman, Mons, Labelle, Lemay ne remplissent pas les importantes fonctions de second clair que je sache. » « Ils ne sont pas payés, sans compter la table et le logement, six piastres par mois. » « Par mois ? » ajouta Maître Nick, enchanté de son jeu de mots. « Ils n'ont point à rédiger des contrats de vente ou des testaments, et ils peuvent pindariser à leur fantaisie. » « Maître Nick, pour une fois... » « Pour une fois, tu as voulu être lauréat de la Lyramicale. » « Oui, Maître Nick, j'ai eu cette folle présomption. » « Et pourrais-je savoir quel est le sujet de ta poésie ? » « Sans doute, quelque évocation dithyrambique. » « À tabé Lyonope, la muse du parfait notaire. » « Oh ! » fit Lionel, en protestant du geste. « Enfin, ça s'appelle... » « Ta machine rimante. » « Le feu follé ! » « Le feu follé ! » s'écria Maître Nick. « Voilà que tu adresses des verres au feu follé. » « Et sans doute, le notaire allait prendre à partie les djinns, les elfes, les brownies, les lutins, les ondines, les ases, les cucufas, les farfadés, toutes les poétiques figures de la mythologie scandinave, lorsque le facteur frappa à la porte de l'étude et parut sur le seuil. « Ah, c'est vous, mon ami ! » dit Maître Nick. « Je vous avais pris pour un feu follé ! » « Un feu follé, Maître Nick, » répondit le facteur. « Est-ce que j'ai l'air... » « Non, non ! Et vous avez même l'air d'un facteur qui m'apporte une lettre ? » « La voici, Monsieur Nick. » « Merci, mon ami. » Le facteur se retira au moment où le notaire, ayant regardé l'adresse de la lettre, la décachetait vivement. Lionel put alors reprendre sa feuille de papier et il la mit dans sa poche. Maître Nick lut la lettre avec une extrême attention, puis il retourna l'enveloppe afin d'en examiner le timbre et la date. Cette enveloppe portait le timbre du poste-fils de Saint-Charles, petite bourgade du comté de Verchers, et la date du 2 septembre, c'est-à-dire de la veille. Après avoir réfléchi quelques instants, le notaire revint à sa philippique contre les poètes. « Ah, tu sacrifies au muse, Lionel ! » « Eh bien, pour ta peine, tu vas m'accompagner à Laval et tu auras le temps en route d'être tricoté des vers. » « Tricoté, Maître Nick. » « Il faut que nous soyons partis dans une heure, et, si nous rencontrons des feux follets à travers la plaine, tu leur feras toutes tes amitiés. » Là-dessus, le notaire passa dans son cabinet, tandis que Lionel se préparait pour ce petit voyage, qui n'était pas pour lui déplaire d'ailleurs. « Peut-être parviendrait-il à ramener son patron à des idées plus justes sur la poésie en général, et sur les enfants d'Apollon, même quand ils sont des clairs de notaire. » « Au fond, c'était un excellent homme, Maître Nick, très apprécié pour la sûreté de son jugement, la valeur de ses conseils. » « Il avait cinquante ans alors. Sa physionomie prévenante, sa large et rayonnante figure qui s'épanouissait au milieu des volutes d'une chevelure bouclée, très noire autrefois, grisonnante à présent, ses yeux vifs et gais, sa bouche saudant superbe, aux lèvres souriantes, ses manières aimables, enfin une belle humeur très communicative. » Tout cet ensemble, il résultait une personnalité très sympathique. Détail à retenir, sous la peau bistrée, tournant au rougeâtre de Maître Nick, on devinait que le sang indien coulait dans ses veines. Cela était, et le notaire ne s'en cachait pas. Il descendait des plus vieilles peuplades du pays, celles qui possédaient le sol avant que les Européens eussent traversé l'océan pour le conquérir. À cette époque, bien des mariages furent contractés entre la race française et la race indigène. Donc, Maître Nick était huron par ses ancêtres. C'est dire qu'il sortait de l'une des quatre grandes familles de la branche indienne. Bien qu'il eût pu porter ce nom retentissant de Nicolas Sagamore, on l'appelait plus communément Maître Nick, il s'en tenait là et n'en valait pas moins. Ce que l'on savait, d'ailleurs, c'est que sa race n'était pas éteinte. En effet, l'un de ses innombrables cousins, chef de peau rouge, régnait sur une tribu huronne, établie au nord du comté de la Prairie, dans l'ouest du district de Montréal. Qu'on ne s'étonne point si cette particularité se rencontre encore en Canada. Dernièrement, Québec possédait un honorable tabellion, qui, par sa naissance, aurait eu le droit de brandir le tomahawk et de pousser le cri de guerre à la tête d'un parti d'Iroquois. Heureusement, Maître Nick n'appartenait point à cette tribu d'Indiens perfides qui s'allièrent le plus souvent aux oppresseurs. Il s'en fut soigneusement caché. Non, issu de ces hurons dont l'amitié fut presque toujours acquise aux franco-canadiens, il n'avait point à en rougir. Aussi, Lionel était-il fier de son patron. Rejetons incontestés des grands chefs du Nord-Amérique, et il n'attendait que l'occasion d'en célébrer les hauts faits dans ses vers. À Montréal, Maître Nick avait toujours observé une prudente neutralité entre les deux partis politiques, n'étant ni franco-canadiens, ni anglo-américains d'origine. Aussi, tous l'estimaient, tous recouraient à ses bons offices qu'il ne marchandait pas. Il fallait croire, pourtant, que les instants ataviques s'étaient modifiés en lui, car, jusqu'alors, il n'avait jamais senti se réveiller les vellietés guerrières de sa race. Il n'était que notaire, un parfait notaire, placide et conciliant. En outre, il ne semblait point qu'il eût éprouvé le désir de perpétuer le nom de Sagamore, puisqu'il n'avait pas pris femme, et ne songeait point à en prendre. Ainsi qu'il a été dit plus haut, Maître Nick se préparait à quitter l'étude, en compagnie de son second clerc. Ce ne serait qu'un déplacement de quelques heures, et sa vieille servante Dolly l'attendrait pour le dîner. La ville de Montréal est bâtie sur la côte méridionale de l'une des îles du Saint-Laurent. Cette île, longue de 10 à 11 lieux, large de 5 à 6, occupe un assez vaste estuaire, formé par un élargissement du fleuve, un peu en aval du confluent de la rivière Outaouais. C'est dans cet endroit que Jacques Cartier découvrit le village indien d'Eushtaga, qui, en 1640, fut concédé par le roi de France à la congrégation de Saint-Sulpice. La ville, prenant son nom du Mont-Royal, qui la domine, dans une position très favorable au développement de son commerce, comptait déjà plus de 6000 habitants en 1760. Elle s'étend au pied de la pittoresque colline, dont on fait un parc magnifique et qui partage avec un autre parc, aménagé dans l'îlot de Saint-Hélène, l'avantage a tiré en grand nombre les promeneurs montréalais. Un superbe pont tubulaire, long de 3 kilomètres, qui n'existait pas en 1837, la rattache maintenant à la rive droite du fleuve. Montréal est devenue une grande cité d'aspect plus moderne que Québec, et, par cela même, moins pittoresque. On peut en visiter, non sans quelque intérêt, les deux cathédrales anglicanes et catholiques, la banque, la bourse, l'hôpital général, le théâtre, le couvent Notre-Dame, l'université protestante de McGill et le séminaire de Saint-Sulpice. Elle n'est pas trop vaste pour les 140 000 habitants qu'elle possède à cette heure, et dans lesquels l'élément saxon n'entre que pour un tiers, proportion élevée, cependant, si on la compare à celle des autres cités canadiennes. A l'ouest se développe le quartier anglais ou écossais, ceux que les anciens du pays appelaient les petites jupes, à l'est, le quartier français. Les deux races se mêlent d'autant moins que tout ce qui se rattache au commerce, à l'industrie ou à la banque. Vers 1837, surtout, étaient uniquement concentrés entre les mains des banquiers, des industriels et des commerçants d'origine britannique. La magnifique voie fluviale du Saint-Laurent assure la prospérité de cette ville, qu'elle met en communication non seulement avec les comtés du Canada, mais aussi avec l'Europe, sans qu'il soit nécessaire d'aller rompre charge à New York, au profit des paquebots de l'Ancien Monde. À l'exemple des riches négociants de Londres, ceux de Montréal séparent volontiers l'habitation de famille de la maison de commerce. Les affaires faites, ils regagnent les quartiers du Nord, vers les pentes du Mont-Royal et de l'avenue circulaire qui entoure sa base. Là, s'élèvent les maisons particulières, dont quelques-unes ont l'apparence de palais et des villas encadrées de verdure. En dehors de ces quartiers opulents, les Irlandais sont, pour ainsi dire, confinés dans leur ghetto de Saint-Anne, au débouché du canal de la Chine, sur la rive gauche du Saint-Laurent. Maître Nick possédait une belle fortune. Comme le font les notables du commerce, il aurait pu, chaque soir, se retirer dans une des habitations aristocratiques de la Haute-Ville, sous les épais ombrages de Saint-Antoine. Mais il était de ces notaires d'ancienne race, dont l'horizon se borne au mur de leur étude, et qui justifie le nom de garde-notes en gardant nuit et jour les contrats, minutes et papiers, de familles confiées à leurs soins. Le descendant des Sagamores demeurait donc en sa vieille maison de la place du marché Bon Secours. C'est de là que, dans la matinée du 3 septembre, il partit avec son second clerc pour aller prendre la voiture qui faisait le service entre l'île Montréal et l'île Jésus, séparée par une des branches intermédiaires du Saint-Laurent. Tout d'abord, Maître Nick se rendit à la banque, en suivant de larges rues, bordées de riches magasins et entretenues avec soin par l'édilité montréalaise. Arrivé devant l'hôtel de la banque, il dit à Lionel de l'attendre dans le vestibule, se rendit à la caisse centrale, revint au bout d'un quart d'heure et se dirigea vers le bureau de la voiture publique. Cette voiture était un de ces stages à deux chevaux qu'on appelle « buggy » en langage canadien. Ces sortes de chars à bancs, suspendus sur des ressorts, doux si l'on veut, mais solides très certainement, sont construits en vue de résister à la dureté des routes. Ils peuvent contenir une demi-douzaine de voyageurs. « Hé, c'est M. Nick ! » s'écria le conducteur du stage, d'aussi loin qu'il aperçut le notaire, toujours et partout accueilli par cette cordiale exclamation. « Moi-même, en compagnie de mon clair ? » répondit M. Nick, du ton de bonne humeur qui lui était habituel. « Vous vous portez bien, M. Nick ? » « Oui, Tom, et tâchez de vous porter aussi bien que moi. Vous ne vous ruinerez pas en médecine ? » « Ni en médecin ? » répondit Tom. « Qu'en partons-nous ? » demanda M. Nick. « À l'instant. Est-ce que nous avons des compagnons de route ? » « Personne encore, » répliqua Tom, « mais il en viendra peut-être au dernier moment. » « Je le souhaite, je le souhaite, Tom. » « J'aime à pouvoir causer en route, et pour causer, j'ai observé qu'il est indispensable de ne pas être seul. » Cependant, il était probable que les désirs naïvement exprimés de M. Nick ne seraient point satisfaits cette fois. Les chevaux attelés, Tom faisait claquer son fouet, et aucun voyageur ne se présentait au bureau. Le notaire prit donc place dans le stage, sur le banc du fond, que Lionel vint aussitôt occuper près de lui. Un dernier coup d'œil fut jeté par Tom vers le bas et le haut de la rue. Puis il monta sur son siège, rassembla ses reines, siffla ses bêtes, et la bruyante machine s'ébranla. Au moment où quelques passants qui connaissaient Nick, et qui ne connaissaient pas l'excellent Tom, lui adressèrent leur souhait de bon voyage, auquel il répondit par un petit salut de la main. Le stage remonta vers le haut quartier, en gagnant dans la direction du Mont-Royal. Le notaire regardait à droite, à gauche, avec autant d'attention que le conducteur. Bien que ce fût pour un motif différent. Mais il semblait que personne, ce matin-là, n'eût besoin de se faire transporter au nord de l'île, ni de donner la réplique à Maître Nick. Non, pas un compagnon de voyage, et pourtant, la voiture avait atteint la promenade circulaire, encore déserte à cette heure, où l'on s'engagea au petit trou de son attelage. En ce moment, un individu s'avança vers le stage et fit signe au conducteur d'arrêter ses chevaux. « Vous avez une place ? » demanda-t-il. « Une, et traite avec, » répondit Tom, qui, suivant la coutume, imprima à cette syllabe la prononciation canadienne, comme il leur est dit « il fait fret » pour « il fait froid ». Le voyageur prit place sur le banc devant Lionel, après avoir salué Maître Nick et son clerc. Le stage repartit au petit trou, et quelques minutes plus tard, au tournant du Mont-Royal, disparurent les toits en tôle entamés des maisons de la ville, qui resplendissaient au soleil comme autant de miroirs sargentés. Le notaire n'avait pas vu sans une vive satisfaction le nouveau venu s'installer dans le stage. On pourrait au moins causer pendant les quatre lieux qui séparent Montréal de la branche supérieure du Saint-Laurent. Mais il ne semblait pas que le voyageur fût d'humeur à s'engager dans les réparties d'une conversation de circonstances. Il avait tout d'abord regardé Maître Nick et Lionel, puis, après s'être à côté dans son coin, les yeux à demi fermés, il parut se livrer tout entier à ses réflexions. C'était un jeune homme de 29 ans à peine. Sa taille élancée, sa physionomie énergique, son corps vigoureux, son regard résolu, c'est très viril, son front haut, encadré de cheveux noirs, en faisait un type accompli de la race franco-canadienne. Quel était-il ? D'où venait-il ? Maître Nick, qui connaissait tout le monde, ne le connaissait pas. Il ne l'avait jamais vu. Toutefois, à l'examiner avec quelques attentions, il lui parut que ce jeune homme, encore si peu avancé dans la vie, avait dû passer par les plus dures épreuves et s'être élevé à l'école du malheur. Que cet inconnu appartint au parti qui luttait pour l'indépendance nationale, cela ne se devinait rien qu'à son costume. Vêtu à peu près comme ses intrépides aventuriers, auxquels on donne encore le nom de « coureur des bois », il portait sur sa tête la tuque bleue, et ses vêtements, une sorte de capot, croisés sur la poitrine, une culotte d'un rude tissu grisâtre, serré à la taille par une ceinture rouge, étaient uniquement en étoffe du pays. Qu'on ne l'oublie pas, l'emploi de ces étoffes indigènes équivalait à une protestation politique, puisqu'il excluait les produits manufacturés, importés d'Angleterre. C'était une des mille manières de braver l'autorité métropolitaine, et l'exemple venait de loin d'ailleurs. En effet, 150 ans avant, les Bostoniens n'avaient-ils pas proscrit l'usage du thé en haine de la Grande-Bretagne ? Et de même qu'il n'y eut que les loyalistes d'alors à en faire usage, les Canadiens d'aujourd'hui s'interdisaient les tissus fabriqués dans le Royaume-Uni. Quant à Maître Nick, en sa qualité de neutre, il portait un pantalon de provenance canadienne, et une redingote de provenance anglaise. Mais dans le vêtement patriotique de Lionel, il n'entrait pas un seul bout de fil qui n'eût été filé en deçà de l'Atlantique. Cependant, le stage roulait assez rapidement sur le sol chaoteux des plaines qui se développent à travers l'île de Montréal, jusqu'au cours intermédiaire du Saint-Laurent. Mais que le temps paraissait long à Maître Nick, si le casse de son naturel ! Or, comme le jeune homme ne semblait pas disposé à prendre parole, il dut se rabattre sur Lionel, avec l'espoir que le compagnon de voyage finirait par se mêler à la conversation. « Eh bien, Lionel, et ce feu follet ? » dit-il. « Ce feu follet ? » répondit le jeune clair. « Oui, j'ai beau regarder et me fatiguer la vue, je n'en vois pas trace sur la plaine. » « C'est qu'il fait trop jour, Maître Nick, » répondit Lionel, bien décidé à répondre sur le ton de la plaisanterie. « Peut-être qu'en chantant le vieux couplet de jadis. Allons, gai, compère Dutin, allons, gai, mon cher voisin. » « Mais non, le compère ne répond pas. » « À propos, Lionel, tu connais le moyen de se soustraire aux agaceries des feu follets ? » « Sans doute, Maître Nick. Il suffit de leur demander quel est le quantième de Noël, et comme ils ne le savent pas, on a le temps de se sauver pendant qu'ils cherchent une réponse. Je vois que tu es au courant des traditions. Eh bien, en attendant que l'un d'eux intercepte notre route, si nous parlions un peu de celui que tu as fourré dans ta poche, Lionel rougit légèrement. « Vous voulez, Maître Nick ? » répliqua-t-il. « Eh oui, mon garçon, cela fera toujours passer un quart d'heure ou deux. » Puis, le notaire, s'adressant au jeune homme, « Les verres ne vous incommodent pas, monsieur, » demanda-t-il en souriant. « Nullement, » répondit le voyageur. « Il s'agit d'une pièce de poésie que Monclerc a fabriquée pour prendre part au concours de la lyre amicale. Ces gamins-là ne doutent de rien. Allons, jeune poète, essaye ta pièce, comme disent les artilleurs. » Lionel, on ne peut plus satisfait d'avoir un auditeur, qui serait peut-être plus indulgent que Maître Nick, tira sa feuille de papier bleuâtre et lut ce qui suit. Le feu follet. Ce feu fantasque, insaisissable, qui, le soir, se dégage et lui, et qui, dans l'ombre de la nuit, ni sur la mer, ni sur le sable, ne laisse de traces après lui. Ce feu, toujours prêt à s'éteindre, dont au blanc chat trouve violet, pour reconnaître ce qu'il est, il faudrait le pouvoir atteindre. Atteignez donc un feu follet. « Oui, » dit Maître Nick. « Atteignez-le, et mettez-le en cage. » Continue Lionel. « On dit, est-ce chose certaine, que c'est l'hydrogène du sol ? J'aime mieux croire qu'en son vol, il vient d'une étoile lointaine, de Vega, de la Lyre ou d'Algold. » « Cela te regarde, mon garçon, » dit Maître Nick, avec un petit signe de tête. « Ça, c'est ton affaire. » Lionel reprit. « Mais n'est-ce pas plutôt l'haleine d'un sylph, d'un djinn, d'un lutin, qui brille, s'envole et s'éteint, lorsque se réveille la plaine, au rayon joyeux du matin, ou la lueur de la lanterne, du long spectre qui va s'asseoir, sur le chaume du vieux pressoir, quand la lune, blafard d'éterne, se lève à l'horizon du soir. Peut-être l'âme lumineuse d'une folle qui va cherchant la paix hors du monde méchant, et passe comme une glaneuse qui n'a rien trouvé dans son champ. « Parfait ! » dit Maître Eunique. « Es-tu au bout de tes comparaisons descriptives ? » « Oh non, Maître Eunique ! » répondit le jeune clair, et poursuivit en ces termes. Serait-ce un effet de mirage produit par le trouble de l'air sur l'horizon déjà moins clair, ou vers la fin de quelques orages le reste d'un dernier éclair ? Est-ce la lueur d'un bolide, d'un météor écarien, qui, dans son couvre aérien, était lumineux et solide, et dont il ne reste plus rien ? Ou, sur les champs dont il éclaire, d'un pâle reflet le sillon, quelques mystérieux rayons, tombés d'une aurore polaire comme un nocturne papillon ? « Qu'est-ce que vous pensez de tout ce fatras de troubadours, monsieur ? » demanda Maître Eunique au voyageur. « Je pense, monsieur, » répondit celui-ci, « que votre jeune clair a quelque imagination, et que je suis curieux de savoir à quoi il pourrait encore comparer son feu follet. Continue donc, Lionel. » Lionel avait quelque peu rougi au compliment du jeune homme, et d'une voix plus vibrante, il dit « Serait-ce en ces heures funèbres où les vivants dorment lassés, le pavillon au pli froissé qui s'y bat l'ange des ténèbres arbore au nom des trépassés ? » « Brrr ! » fit Maître Eunique. « Ou bien, au milieu des nuits sombres, lorsque le moment est venu, est-ce le signal convenu que la terre du sang des ombres envoie au ciel vers l'inconnu, et qui, comme un feu de marée, aux esprits errants à travers les vagues espaces ouverts, indique la céleste entrée des ports de l'immense univers ? » « Bien, jeune poète, » dit le voyageur. « Oui, pas mal, pas mal, » ajouta Maître Eunique. « Où diable, Lionel, vas-tu chercher tout cela ? » « C'est fini, je suppose. » « Non, Maître Eunique, » répondit Lionel, et d'une voix qui s'accentuait encore. « Mais si c'est l'amour, jeune fille, qu'il agite à tes yeux là-bas, laisse le seul à ses ébats, prends garde à ton cœur, ce feu brille, il brille mais ne brûle pas. » « Attrapez, les jeunes filles, » s'écria Maître Eunique. « J'aurais été bien surpris s'il n'y avait pas eu un peu d'amour en jeu dans ces accords anacréantiques. Après tout, c'est de son âge. Qu'en pensez-vous, monsieur ? » « En effet, » répondit le voyageur, « et j'imagine que... » Le jeune homme venait de s'interrompre à la vue d'un groupe d'hommes postés sur le talus de la route et dont l'un fit signe au conducteur de stage de s'arrêter. Celui-ci retint ses chevaux et les hommes s'approchèrent de la voiture. « C'est monsieur Nick, il me semble, » dit l'un de ces individus en se découvrant avec politesse. « Et c'est monsieur Rip, » répondit le notaire, qui ajouta tout bas, « Diable, méfions-nous ! » Très heureusement, ni Maître Nick, ni son clerc, ni les chefs de l'agence ne remarquèrent la transformation que subit la physionomie de l'inconnu lorsque ce nom de Rip fut prononcé. Sa figure était devenue pâle, non de la pâleur de l'épouvante, mais de celle qui est inspirée par une insurmontable horreur. Visiblement, il avait eu la pensée de se jeter sur cet homme, mais ayant détourné la tête, il parvint à se dominer. « Vous voilà en route pour l'aval, monsieur le notaire, » reprit Rip. « Comme vous le voyez, monsieur Rip, des affaires qui vont me retenir pendant quelques heures. Bon, j'espère bien être de retour ce soir à Montréal. Cela vous regarde. » « Et que faites-vous là avec vos hommes ? » demanda Maître Nick, « toujours à l'affût pour le compte du gouvernement. En aurez-vous arrêté de ces malfaiteurs ? » « Bah, on a beau en prendre, ils se multiplient comme les mauvaises herbes. En vérité, il ferait mieux de devenir d'honnêtes gens. » « Comme vous dites, monsieur Nick, mais c'est la vocation qui leur manque. » « La vocation ? Toujours plaisant, monsieur Rip. Est-ce que vous êtes sur la trace de quelques criminels ? » « Criminels pour les uns, héros pour les autres, répondit Rip. Cela dépend du point de vue. Qu'entendez-vous dire ? Que l'on a signalé dans l'île la présence de ce fameux Jean-San-Nom. » « Ah, le fameux Jean-San-Nom ? Oui, les patriotes en ont fait un héros et non sans de bons motifs, mais paraît-il, sa gracieuse majesté n'est pas de cet avis, puisque le ministre Gilbert Argel vous a lancé à ses trousses. » « En effet, monsieur Nick. » « Vous dites qu'on l'a vu dans l'île de Montréal, ce mystérieux agitateur. On le prétend du moins, » répondit Rip, quoique je commence à en douter. « Oh, s'il y est venu, il doit en être reparti, » répliqua maître Nick. « Ou s'il y est encore, il n'y sera plus longtemps. » « Jean-San-Nom n'est pas facile à prendre. » « Un vrai feu follé, » dit alors le voyageur en s'adressant au jeune Claire. « Ah, bien. Ah, très bien, » s'écria maître Nick. « Salut, Lionel. » « Et à propos, monsieur Rip, si par hasard vous rencontriez un feu follé sur votre route, tâchez de le saisir au collet pour la porter à Montclair. Ça fera plaisir à cette flamme errante d'entendre comment la traite un disciple d'Apollon. » « Ce serait avec empressement, » répondit Rip, « si nous n'étions pas obligés de retourner sans retard à Montréal, où j'attends de nouvelles instructions. Puis, se tournant vers le jeune homme, « Et monsieur vous accompagne ? » « Jusqu'à Laval, » répondit l'inconnu. « Où j'ai hâte d'arriver, » ajouta le notaire. « Au revoir, monsieur Rip. S'il m'est impossible de vous souhaiter bonne chance, car la capture de gens sans nom ferait trop de peine aux patriotes, je vous souhaite du moins le bon jour. Et moi, bon voyage, monsieur Nick. » Les chevaux ayant repris de trop, Rip et ses hommes disparurent au tournant de la route. Quelques instants après, le notaire disait à son compagnon, qui s'était rejeté dans le coin du stage, « Oui. » « Il faut espérer que gens sans nom ne se laissera pas attraper depuis si longtemps qu'on le cherche. » « On peut le chercher, » s'écria Lionel. « Ce damné Rip lui-même y perdra sa réputation d'habileté. » « Chut, Lionel, cela ne nous regarde pas. » « Ce gens sans nom est habitué sans doute à déjouer la police, » demanda le voyageur. « Comme vous dites, monsieur, s'il se laissait prendre, ce serait une grande perte pour le parti franco-canadien. » « Les gens d'action ne lui manquent pas, monsieur Nick, et il n'en est pas à un homme près. » « N'importe, » répondit le notaire. « J'ai entendu dire que ce serait très regrettable. Après tout, je ne m'occupe pas plus de politique que Lionel, et mieux vaut n'en point parler. » « Mais reprit le jeune homme, nous avons été interrompus au moment où votre jeune Claire s'abandonnait au souffle poétique. » « Il avait fini de souffler, je suppose. » « Non, maître Nick, » répondit Lionel, en remerciant par un sourire son bienveillant auditeur. « Comment ? Tu n'es pas époumoné, » s'écria le notaire. « Voilà un foufelet qui est devenu tour à tour sylph, jean, lutin, spectre, âme lumineuse, mirage, éclair, bolide, rayon, pavillon, feu de marée, étincelle d'amour, et ce n'est pas assez. En vérité, je me demande ce qui pourrait être encore. » « Je serais curieux de le savoir, » répondit le voyageur. « Alors, » continue, Lionel, continue, « et fini, si toutefois cette nomenclature doit avoir une fin. » Lionel, habitué aux plaisanteries de maître Nick, ne s'en émue pas autrement, et reprit. « Qui que tu sois, éclairs, souffle, âme, pour mieux pénétrer tes secrets, ô feu fantasque, je voudrais, pour m'absorber dans ta flamme ? » partout je te suivrai, lorsque sur la cime des arbres, tu viens poser ton front ailé, ou discrètement t'appeler, lorsque tu caresses les marbres du cimetière désolé. » « Triste, triste, » murmura le notaire, ou quand tu rôdes sur l'hélice d'une navire battue de flanc, sous les coups du typhon hurlant, et que dans les agresses tu glisses comme un lumineux goéland, et l'union serait complète si le destin, un jour, voulait que je puisse, comme il me plaît, naître avec toi, flamme folette, mourir avec toi, feu folé. « Ah, très bien cela, » s'écria maitronique, « voilà une fin qui me va, ça peut se chanter, flamme folette, feu folé. Qu'en dites-vous, monsieur ? » « Monsieur ? » répondit le voyageur, « tous mes compliments à ce jeune poète, et puisse-t-il avoir le prix de poésie au concours de la lyre amicale ? » « Quoi qu'il arrive, ces vers nous auront fait passer quelques moments agréables, et jamais voyage ne m'aura paru si court. » Lionel, extrêmement flatté, buta même cette coupe de louanges que lui tendait le jeune homme. Au fond, maître Nick était très satisfait des éloges adressés à son jeune clair. Pendant ce temps, le stage avait marché d'un bon pas, et onze heures sonnaient à peine lorsqu'il atteignit la branche septentrionale du fleuve. À cette époque, les premiers steamboats avaient déjà fait leur apparition sur le Saint-Laurent. Ils n'étaient ni puissants, ni rapides, et rappelaient plutôt par leur dimension restreinte ces chaloupes à vapeur, auxquelles on donne maintenant au Canada le nom de « talk boat » ou plus communément de « toque ». En quelques minutes, ce toque eut transporté maître Nick, son clair et le voyageur à travers le cours intermédiaire du fleuve, dont les eaux verdâtres se mêlaient encore aux eaux noires de la rivière Outaouais. Là, on se sépara après compliments et poignets de main échangés de part et d'autre. Puis, tandis que le voyageur gagnait directement les rues de Laval, maître Nick et Lionel, tournant la ville, se dirigeèrent vers l'est de l'île Jésus. Fin de la section 3 Section 4 de Famille sans nom par Jules Verne Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Tome 1 Chapitre 4 La Villa Montcalm L'île Jésus, couchée entre les deux bras supérieurs du Saint-Laurent, moins étendue que l'île Montréal, renferme un certain nombre de paroisses. Elle circonscrit dans son périmètre le comté de Laval, dont le nom appartient aussi à la Grande Université Catholique de Québec, en souvenir du premier évêque institué dans le pays canadien. Laval est également le nom de la principale bourgade de l'île Jésus, située sur sa rive méridionale. L'habitation de M. de Vaudreuil, bien qu'elle fit partie de cette paroisse, se trouvait à une lue en descendant le cours du Saint-Laurent. C'était une maison d'agréable aspect, entourée d'un parc qui couvrait une cinquantaine d'acres couvert de prairies de hautes futées et dont la berge du fleuve formait la lisière. Par sa disposition architecturale, comme par les détails de son ornementation, elle contrastait avec cette mode anglo-saxonne, du pseudo-gothique, si en honneur dans la Grande-Bretagne. Le goût français y dominait et n'eût été le cours rapide et tumultueux du Saint-Laurent qui grondait à ses pieds, on aurait pu penser que la ville à Montcalm, ainsi s'appelait-elle, s'élevait sur le bord de la Loire, dans le voisinage de Chenonceau ou d'Amboise. Très mêlée aux dernières insurrections réformistes du Canada, M. de Vaudray avait figuré dans le complot auquel la trahison de Simon Morgaz avait donné un dénouement si tragique, la mort de Walter Hodge, de Robert Farrand et de François Clerc, l'embrisonnement des autres conjurés. Quelques années plus tard, une amnistie ayant rendu ceci à la liberté, M. de Vaudray était revenu à son domaine de l'île Jésus. La ville à Montcalm était bâtie sur le bord du fleuve. Dans le courant du flux et du reflux se baignaient les premiers degrés de sa terrasse antérieure qu'une élégante véranda abritait en partie devant la façade de l'habitation. En arrière, sous les tranquilles ombrages du parc, la brise du fleuve entretenait une fraîcheur aérienne qui rendait très supportable les chaudes journées de l'été canadien. Pour qui eût aimé la chasse ou la pêche, il y aurait eu à s'occuper du matin au soir. Le gibier abondait dans les plaines de l'île, le poisson au fond des criques du Saint-Laurent, auxquels les lointaines ondulations de la chaîne des Laurentides faisaient, sur la rive gauche, un large cadre de verdure. Là, pour des franco-canadiens, en ce pays resté si français, c'était comme si le Canada se fût encore appelé la Nouvelle-France. Les mœurs y étaient toujours pour celles du XVIIe siècle. Un auteur anglais, Russell, a très justement pu dire « Le Bas-Canada, c'est plutôt une France du vieux temps où régnait le drapeau blanc fleur d'Elysée ». Un auteur français, Eugène Réveillot, a écrit « C'est le champ d'asile de l'Ancien Régime ». C'est une Bretagne ou une Vendée d'il y a 60 ans qui se prolonge au-delà de l'océan. Sur ce continent d'Amérique, l'habitant a conservé avec soin jaloux les habitudes d'esprit, les croyances naïves et les superstitions de ses pairs. Ceci est encore vrai à l'époque actuelle, comme il est vrai également que la race française s'est conservée très pure au Canada et sans mélange de sang étranger. De retour à la ville à Montcalm, vers 1829, M. de Vaudreuil se trouvait dans des conditions à vivre heureux. Bien que sa fortune ne fût pas considérable, elle lui assurait une aisance dont il aurait pu jouir en repos si son patriotisme, toujours ardent, ne l'eût jeté dans les agitations de la politique militante. À l'époque où commence cette histoire, M. de Vaudreuil avait 47 ans. Ses cheveux grisonnants le faisaient paraître un peu plus âgé peut-être, mais son regard vif, ses yeux bleus foncés d'un grand éclat, sa taille au-dessus de la moyenne, sa robuste constitution qui lui assurait une santé à toute épreuve, sa physionomie sympathique et prévenante, son allure un peu fière, sans être hautaine, en faisait le type par excellence du gentilhomme français. C'était le véritable descendant de cette audacieuse noblesse qui traversa l'Atlantique au XVIIIe siècle le fils de ses fondateurs de la plus belle des colonies d'outre-mer que l'odieux indifférence de Louis XV avait abandonné aux exigences de la Grande-Bretagne. M. de Vaudreuil était veuve depuis une dizaine d'années. La mort de sa femme, qu'il aimait d'une affection profonde, laissa un irréparable vide dans son existence. Toute sa vie se reporta dès lors sur sa fille unique en laquelle revivait l'âme vaillante et généreuse de sa mère. À cette époque, Clary de Vaudreuil avait vingt ans. Sa taille élégante, son épaisse chevelure presque noire, ses grands yeux ardents, son teint chaud sous sa pâleur, son air un peu grave la rendait peut-être plus belle que jolie, plus imposante qu'attirante, comme certaines héroïnes de Fenimore Cooper. Le plus habituellement, elle se tenait dans une froide réserve ou, pour mieux dire, son existence entière se concentrait sur le seul amour qu'elle eut ressentie jusqu'alors, l'amour de son pays. En effet, Clary de Vaudreuil était une patriote. Pendant la période des mouvements qui se produisirent, en 1832 et en 1834, elle suivit de près les diverses phases de l'insurrection. Les chefs de l'opposition la regardaient comme la plus vaillante de ces nombreuses jeunes filles dont le dévouement était acquis à la cause nationale. Aussi, lorsque les amis politiques de M. de Vaudreuil se réunissaient à la ville à Montcalm, Clary prenait-elle part à leur conférence, ne s'y mêlant que discrètement en parole, mais écoutant, observant, s'employant à la correspondance avec les comités réformistes. Tous les franco-canadiens avaient en elle la plus absolue confiance parce qu'elle la méritait et la plus respectueuse amitié parce qu'elle en était digne. Cependant, en ce cœur passionné, un autre amour était venu se confondre depuis quelque temps avec l'amour que lui inspirait son pays. Amour idéal et vague qui ne connaissait même pas celui auquel il s'adressait. En 1831 et en 1834, un personnage mystérieux était venu jouer un rôle prépondérant au milieu des tentatives de rébellion de cette époque. Il y avait risqué sa tête avec une audace, un courage, un désintéressement bien fait pour agir sur les imaginations sensibles. Dès lors, dans toute la province du Canada, on répétait son nom avec enthousiasme ou plutôt ce qui lui en restait puisqu'on ne l'appelait pas autrement que Jean sans nom. Au jour des meutes, il surgissait au plus fort de la mêlée, puis, à l'issue de la lutte, il disparaissait. Mais on sentait qu'il agissait dans l'ombre, que sa main ne cessait de préparer l'avenir. Vainement, les autorités avaient essayé de découvrir sa retraite. La maison Rip & Co elle-même avait échoué dans ses recherches. D'ailleurs, on ne savait rien de l'origine de cet homme, non plus que sa vie passée, ni de sa vie présente. Néanmoins, ce qu'il fallait bien reconnaître, c'est que son influence était toute puissante sur la population franco-canadienne. Par suite, une légende s'était faite autour de sa personne, et les patriotes s'attendaient toujours à le voir apparaître, agitant le drapeau de l'indépendance. Les actes de ce héros anonyme avaient fait une empreinte si vive et si profonde sur l'esprit de Claride Vaudreuil. Ses plus intimes pensées allaient invariablement à lui. Elle l'évoquait comme un être surnaturel. Elle vivait tout entière dans cette communauté mystique. En aimant Jean-Sons-Nom, du plus idéal des amours, il lui semblait qu'elle aimait plus encore son pays. Mais ce sentiment, elle l'enfermait étroitement dans son cœur. Et, lorsque son père la voyait s'éloigner à travers les allées du parc, s'y promener toute pensive, il ne pouvait se douter qu'elle rêvait du jeune patriote qui symbolisait à ses yeux la Révolution canadienne. Parmi les amis politiques, le plus souvent réunis à la ville à Montcalm, se rencontraient dans une complète intimité quelques-uns de ceux dont les parents avaient pris part avec M. de Vaudreuil au funeste complot de 1825. Au nombre de ses amis, il convient de citer André Farrand et William Clare, dont les frères Robert et François étaient montés sur l'échafaud le 28 septembre 1825. Puis, Vincent Hodge, fils de Walter Hodge, le patriote américain, mort pour la cause du Canada après avoir été livré avec ses compagnons par Simon Morgaz. En même temps qu'eux, un avocat de Québec, le député Sébastien Gramont, celui-là même dans la maison duquel la présence de Jean-Sonnon avait été faussement signalée à l'agence RIP, venait quelquefois aussi chez M. de Vaudreuil. Le plus ardent contre les oppresseurs était certainement Vincent Hodge, alors âgé de 32 ans. Deux cents américains par son père, il était deux cents français par sa mère, morte de douleur, peu de temps après le supplice de son mari. Vincent Hodge n'avait pu vivre près de Clary, sans s'être laissé aller à l'admirer d'abord, à l'aimer ensuite, ce qui n'était point pour déplaire à M. de Vaudreuil. Vincent Hodge était un homme distingué, d'abord sympathique, de tournure agréable, quoiqu'il eût l'allure décidée du Yankee des frontières. Pour la sûreté des sentiments, la solidité des affections, le courage à toute épreuve, Clary de Vaudreuil n'eût pu choisir un mari plus digne d'elle. Mais la jeune fille n'avait même pas remarqué la recherche dont elle était l'objet. Entre Vincent Hodge et elle, il ne pouvait y avoir qu'un lien, celui du patriotisme. Elle appréciait ses qualités, elle ne pouvait l'aimer. Sa vie, ses pensées, ses aspirations appartenaient à un autre, à l'inconnu qu'elle attendait et qui apparaîtrait un jour. Cependant, M. de Vaudreuil et ses amis observaient avec attention le mouvement des esprits dans les provinces canadiennes. L'opinion y était extrêmement surexcitée au sujet des loyalistes. Il ne se tramait pas encore de complot proprement dit, comme en 1825, entre personnages politiques ayant pour objet de tenter un coup de force contre le gouverneur général. Non, c'était plutôt comme une conspiration universelle à l'État latin. Pour que la rébellion éclata, il suffirait qu'un chef aplate à lui les libéraux en soulevant les paroisses des divers comtés. Nul doute alors que les députés réformistes, M. de Vaudreuil et ses amis, se jetassent au premier rang de l'insurrection. Et, en effet, jamais les circonstances n'avaient été plus favorables. Les réformistes, poussés à bout, faisaient entendre de violentes protestations, dénonçant les exactions du gouvernement qui se disaient autorisés par le cabinet britannique à mettre la main sur les denis publics sans le consentement de la législature. Les journaux, entre autres le Canadien, fondé en 1806 et le Vindicateur, de créations plus récentes, fulminaient contre la couronne et les agents nommés par elle. Ils reproduisaient les discours prononcés au Parlement ou dans les commises populaires par les Papineaux, les Vigées, les Quenelles, les Saint-Réal, les Bourgades et tant d'autres qui rivalisaient de talent et d'audace dans leurs patriotiques revendications. En ces conditions, une étincelle suffirait à provoquer l'explosion populaire. C'était bien ce que savait Lord Gosford et ce que les partisans de la réforme n'ignoraient pas plus que lui. Or, les choses en étaient à ce point quand, dans la matinée du 3 septembre, une lettre arriva à la ville à Montcalm. Cette lettre, déposée la veille au bureau du post-office de Montréal, prévenait M. de Vaudreuil que ses amis, Vincent Hodge, André Farrand et William Clare, étaient invités à se rendre près de lui dans la soirée du 10 jours. M. de Vaudreuil ne reconnaissait pas la main qu'il avait écrite et signait de ses seuls mots « un fils de la liberté ». M. de Vaudreuil fut assez surpris de cette communication et aussi de la manière dont elle lui était faite. La veille, il avait vu ses amis à Montréal, chez l'un d'eux, où l'on s'était séparé sans prendre de rendez-vous pour le lendemain. Vincent Hodge, Farrand, Clare, avaient-ils donc reçu une lettre de même provenance qui leur donnait rendez-vous à la villa Montcalm ? Cela devait être, mais on pouvait craindre qu'il y eût là-dessous quelques machinations de police. Cette méfiance ne s'expliquait que trop depuis l'affaire Simon Morgaz. Quoi qu'il en soit, M. de Vaudreuil n'avait qu'à attendre. Lorsque Vincent Hodge, Farrand et Clare seraient arrivés à la villa, s'ils y venaient, ils lui expliqueraient sans doute ce qu'il y avait d'inexplicable dans ce singulier rendez-vous. Ce fut l'avis de Clary lorsqu'elle eut pris connaissance de la lettre. Les yeux attachés sur cette mystérieuse écriture, elle l'examinaient attentivement. Étrange disposition de son esprit. Là où son père présentait un piège tendu à ses amis politiques et à lui, elle semblait, au contraire, croire à quelque intervention puissante dans la cause nationale. Allait-elle se montrer enfin la main qui saisirait les fils d'un nouveau soulèvement et qui le dirigerait et l'amènerait au but. Mon père, dit-elle, j'ai confiance. Cependant, comme le rendez-vous n'était indiqué que pour le soir, M. de Vaudreuil voulut préalablement se rendre à Laval. Peut-être y apprendraient-ils quelques nouvelles qui eut motivé l'urgence de la conférence projetée. Il se trouverait là, d'ailleurs, pour recevoir Vincent Hodge et ses deux amis lorsqu'ils débarqueraient à l'appontement de l'île Jésus. Mais au moment où il allait donner l'ordre d'atteler, son domestique vint le prévenir qu'un visiteur venait d'arriver à la ville à Montcalm. « Quelle est cette personne ? » demanda vivement M. de Vaudreuil. « Voici sa carte, » répondit le domestique. M. de Vaudreuil prit la carte, lut le nom qu'elle portait et s'écria aussitôt « C'est excellent, Maître Nick. Il est toujours le bienvenu. Faites entrer. » Un instant après, le notaire se trouvait en présence de M. de Vaudreuil et de sa fille. « Vous, Maître Nick, » dit M. de Vaudreuil, « en personne et prêt à vous rendre mes devoirs ainsi qu'à Mademoiselle Clary, répondit le notaire. Et il serra la main de M. de Vaudreuil après avoir fait à la jeune fille un de ses saluts officiels dont les anciens tabellions semblent avoir gardé la tradition surannée. « Maître Nick, » reprit M. de Vaudreuil, « voilà une visite inattendue mais qui n'en est que plus agréable. » « Agréable surtout pour moi, » répondit Maître Nick. « Et comment vous portez-vous, Mademoiselle ? » « Et vous, M. de Vaudreuil ? » « Vous avez des mines florissantes. Décidément, il fait bon vivre à la ville à mon calme. Il faudra que j'emporte à ma maison du marché bon secours un peu de l'air qu'on y respire. » « Il n'y a tant qu'à vous d'en faire provision, Maître Nick. Venez nous voir plus souvent et rester quelques jours, » ajouta Clary. « Et mon étude et mes actes, » s'écria le loquace notaire. « Voilà qu'il ne me laisse guère de temps pour les loisirs de la villigiature. » « Ah, pas le testament, par exemple. On vit si vieux en Canada qu'on finira par n'y plus mourir. » « Ce que nous avons d'octogénaire et même de centenaire, cela dépasse les bornes habituelles de la statistique. » « Mais par exemple, les contrats de mariage, voilà ce qui me met sur les dents. Tenez, dans six semaines, j'ai rendez-vous à la Prairie chez un de mes clients, un de mes bons clients. Vous pouvez le croire, puisque je suis mandé pour dresser le contrat de son 19e rejeton. » « Je dois être mon fermier, Thomas Archer, je le parierai, » répondit M. de Vaudreuil. « Lui-même, et c'est précisément à votre ferme de Chipogans que je suis attendu. » « Quelle belle famille, maître Nick. » « À coup sûr, M. de Vaudreuil. Et remarquez que je ne suis pas prêt d'en avoir fini avec les actes qui la concernent. » « Eh bien, M. Nick, » dit Clary, « il est probable que nous vous retrouverons à la ferme Chipogans. » Thomas Archer a tellement insisté pour que nous assistions au mariage de sa fille que mon père et moi, si rien ne nous retient à la ville à mon calme, nous voulons lui faire ce plaisir. « Et ce sera m'en faire un aussi, » répondit maître Nick. « N'est-ce pas une joie pour moi de vous voir ? Je n'ai qu'un reproche à vous faire, Mlle Clary. » « Un reproche, M. Nick ? » « Oui, c'est de ne me recevoir ici qu'à titre d'ami et de ne jamais me faire appeler comme notaire. » La jeune fille sourit à l'insinuation et presque aussitôt sait très reprir leur gravité habituelle. « Et pourtant, » fit observer M. de Vaudreuil, « si ce n'est pas comme ami, mon cher Nick, c'est comme notaire que vous êtes venu aujourd'hui à la ville à mon calme. » « Sans doute, sans doute, » répondit maître Nick, « mais ce n'est pas pour le compte de Mlle Clary. Enfin, cela arrivera. Tout arrive. » « À propos, M. de Vaudreuil, j'ai à vous prévenir que je ne suis pas venu seul. » « Quoi, maître Nick ? Vous avez un compagnon de route, et vous le laissez attendre dans l'antichambre. Je vais donner l'ordre de le faire entrer. Non, non, ce n'est pas la peine. C'est mon second clair, tout simplement. Un garçon qui fait des vers. A-t-on jamais vu cela ? Et qui court après les feux follés. Vous figurez-vous un clair poète ou un poète clair, Mlle Clary ? » « Comme je désire vous parler en particulier, M. de Vaudreuil, je lui ai dit d'aller se promener dans le parc. Vous avez bien fait, maître Nick, mais il faudrait faire rafraîchir ce jeune poète. Inutile. Il ne boit que du nectar, et à moins qu'il ne vous en reste de la dernière récolte. » M. de Vaudreuil ne put s'empêcher de rire auprès des entrées de l'excellent homme, qu'il connaissait de longue date et dont les conseils lui avaient toujours été si précieux pour la direction de ses affaires personnelles. « Je vais vous laisser avec mon père, M. Nick, » dit alors Clary. « Je vous en prie, restez, mademoiselle, » répliqua le notaire. « Je sais que je puis parler devant vous, même de choses qui pourraient avoir quelques rapports avec la politique. Dis-moi, je le suppose, car vous ne l'ignorez pas. Je ne me mêle jamais. Bien, bien, maître Nick, » répondit M. de Vaudreuil. Clary assistera à notre entretien. « Asseillons-nous d'abord, puis vous causerez tout à votre aise. » Le notaire pritant des fauteuils de cannes qui meublaient le salon, tandis que M. de Vaudreuil et sa fille s'installaient sur un canapé en face de lui. « Et maintenant, mon cher Nick, » demanda M. de Vaudreuil, « pourquoi êtes-vous venu à la ville à Montcalm ? » « Pour vous remettre ceci, » répondit le notaire. Il tira de sa poche une liasse de banquenote. « De l'argent, » dit M. de Vaudreuil, qui n'a pu cacher son extrême surprise. « Oui, de l'argent, du bon argent, et que cela vous plaise ou non, une belle somme. » « Une belle somme. » « Jugez-en. 50 000 piastres, un joli billet et en cours légal. Et cet argent m'est destiné ? » « À vous, à vous seul. » « Qui me l'envoie ? » « Impossible de vous le dire. Pour une excellente raison, c'est que je ne le sais pas. » « À quel usage cet argent doit-il être employé ? » « Je ne le sais davantage. » « Et comment avez-vous été chargé de me remettre une somme aussi considérable ? » « Lisez. » Le notaire tendit une lettre qui ne contenait que ses quelques lignes. « Maître Nick, notaire à Montréal, voudra bien remettre au président du comité réformiste de Laval, à la ville à Montcalm, le restant de la somme qui solde notre compte dans son étude. » 2 septembre 1837, J.B.J. M. de Vaudreuil regardait le notaire, sans rien comprendre à cet envoi qui lui était personnellement adressé. « Maître Nick, où cette lettre a-t-elle été mise à la poste ? » demanda-t-il. « À Saint-Charles, comté de Verchers. » Clary avait pris la lettre. Elle en examinait maintenant l'écriture. Peut-être était-elle de la même main que la lettre qui venait de prévenir M. de Vaudreuil de la visite de ses amis Vincent Hodge, Claire et Farhan. Il n'en était rien. Aucune ressemblance manuscrite entre les deux lettres, ce que Mlle de Vaudreuil fit observer à son père. « Vous ne soupçonnez pas, M. Nick, demanda-t-elle, qu'elle pourrait être le signataire de cette lettre qui se cache sous ses simples initiales J-B-J. » « Aucune ment, Mlle Clary. » « Et pourtant, ce n'est pas la première fois que vous êtes en rapport avec cette personne. » « Évidemment. » « Ou même ces personnes. » « Car la lettre ne dit pas « mon » mais « notre » compte. » « Ce qui permet de penser que ces trois initiales appartiennent à trois noms différents. » « En effet, » répondit Maitre Nick. « J'observe aussi, dit M. de Vaudreuil, que, puisqu'il est question d'un solde de compte, c'est que vous avez déjà disposé antérieurement. » « M. de Vaudreuil, » répliqua le notaire, « voici ce que je puis, et même, il me semble, ce que je dois vous dire. » Et, prenant un temps avant d'entrer en matière, Maitre Nick raconta ce qui suit. « En 1825, un mois après le jugement qui coûta la vie à quelques-uns de vos amis les plus chers, M. de Vaudreuil et à vous, la liberté, je reçus un pli chargé contenant en banque-note l'énorme somme de cent mille piastres. Le pli dont il s'agit avait été mis au bureau de poste à Québec et renfermait une lettre conçue en ces termes. Cette somme de cent mille piastres est remise entre les mains de Maitre Nick, notaire à Montréal pour qu'il en fasse emploi suivant les avis qu'il recevra ultérieurement. On compte sur sa discrétion pour ne point parler du dépôt qui est confié à ses soins ni de l'usage qui pourra en être fait plus tard. « Et c'était signé ? » demanda Clary. « C'était signé J.B.J. » répondit Maitre Nick. « Les mêmes initiales ? » dit M. de Vaudreuil. « Les mêmes ? » répéta Clary. « Oui, mademoiselle. » « Ainsi que vous le pensez, » reprit le notaire, je fus on ne peut plus surpris du côté mystérieux de ce dépôt. Mais après tout, comme je ne pouvais renvoyer la somme au client inconnu qui me l'avait fait parvenir, comme d'autre part, je ne me souciais pas d'en informer l'autorité. Je versais les cent mille piastres à la banque de Montréal et j'attendis. Clary de Vaudreuil et son père écoutait Maitre Nick avec la plus vive attention. Le notaire n'avait-il pas dit que, dans sa pensée, cet argent avait peut-être une destination politique ? Et en effet, ainsi qu'on va le voir, il ne s'était pas trompé. « Six ans plus tard, » reprit-il, « une somme de vingt-deux-mille piastres me fut demandée par une lettre, signée de ses énigmatiques initiales, avec prière de l'adresser à la bourgade de Berthier, dans le comté de ce nom. » « À qui ? » demanda M. de Vaudreuil. « Au président du comité réformiste. Et peu de temps après, éclatait la révolte, comme vous le savez. Quatre ans s'écoulèrent, et même lettres prescrivant l'envoi d'une somme de vingt-huit-mille piastres à Sainte-Martine, cette fois au président du comité de Château-Gay. » Un mois plus tard, se produisait la violente réaction qui marqua les élections de 1834, amenant la prorogation de la chambre et fut suivie d'une demande de mise en accusation contre le gouverneur Lord Elmer. M. de Vaudreuil réfléchit quelques instants à ce qu'il venait d'entendre et s'adressant au notaire. « Ainsi, mon cher Nick, » dit-il, « vous voyez une corrélation entre ces diverses manifestations et l'envoi de l'argent au comité réformiste ? » « Moi, M. de Vaudreuil, » répliqua M. de Vaudreuil, « je ne vois rien du tout. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis qu'un simple officier ministériel. Je n'ai fait que restituer les sommes dont j'avais reçu le dépôt et suivant la destination indiquée. Je vous dis les choses comme elles sont et vous laisse le soin d'en tirer les conséquences. » « Non, mon prudent ami, » répondit M. de Vaudreuil en souriant. « Nous ne vous compromettrons pas. Mais enfin, si vous êtes venus aujourd'hui à la ville à Montcalm, c'est pour faire une troisième fois, M. de Vaudreuil, ce que j'ai fait deux fois déjà. Ce matin, 3 septembre, j'ai été avisé, 1. de disposer du restant de la somme qui m'avait été remise, soit 50 000 piastres, 2. de la remettre entre les mains du président du comité de Laval. C'est pourquoi, M. de Vaudreuil étant président du dit comité, je suis venu lui apporter la dite somme pour solde de compte. Maintenant, à quel usage doit-elle être employée ? Je ne le sais pas et ne désire point le savoir. C'est entre les mains du président mentionné dans la lettre que j'ai opéré le versement et si je ne lui ai point envoyé par la poste, si j'ai préféré l'apporter moi-même, c'est que c'était une occasion de revoir mon ami M. de Vaudreuil et Mlle Clary, sa fille. Maître Nick avait pu faire son récit sans s'être interrompu et alors, ayant dit ce qu'il avait à dire, il se leva, s'approcha de la baie ouverte sur la terrasse et examina les embarcations qui remontaient ou descendaient le fleuve. M. de Vaudreuil, plongé dans ses réflexions, gardait le silence. Un même travail de déduction se faisait dans l'esprit de sa fille. Il n'était pas douteux que cet argent, mystérieusement déposé dans la caisse de maître Nick, eût été employé déjà au besoin de la cause, non moins douteux qu'on lui réservait le même usage en vue d'une insurrection prochaine. Or, cet envoi étant fait le jour même où un fils de la liberté venait de convoquer à la ville à Montcalm, les plus intimes amis de M. de Vaudreuil, ne semblait-il pas qu'il y eut là une connexité au moins singulière ? La conversation se prolongea pendant quelques temps encore. Et comment, avec le verbe maître Nick, en eût-il été autrement ? Il entretint M. de Vaudreuil de ce que M. de Vaudreuil savait aussi bien et mieux que lui de la situation politique, surtout dans le Bas-Canada. Et ces choses, ne cessait-il de répéter, il ne les rapportait qu'avec la plus extrême réserve, n'ayant point tendance à se mêler de ce qui ne le regardait pas. Ce qu'il en faisait, c'était pour mettre M. de Vaudreuil en défiance, car certainement, il y avait redoublement de surveillance de la part des agents de police dans les paroisses du comté de Montréal. Et à ce propos, M. Nick fut amené à dire « Ce que les autorités redoutent particulièrement, c'est qu'un chef vienne se mettre à la tête d'un mouvement populaire et que ce chef soit précisément le fameux Jean sans nom. » À ces derniers mots, Clarisse le va et alla s'accouder à la fenêtre, ouverte du côté du parc. « Connaissez-vous donc cet audacieux agitateur, mon cher Nick ? » demanda M. de Vaudreuil. « Je ne le connais pas, » répondit le notaire. « Je ne l'ai jamais vu et n'ai même jamais rencontré personne qui le connaisse. » « Mais il existe. Il n'y a pas de doute à cet égard. Et je me le figure volontiers sous les traits d'un héros de roman. Un jeune homme de haute taille, des traits nobles, la physionomie sympathique, la voix entraînante. À moins que ce ne soit quelque bon patriarche sur la limite de la vieillesse, ridé et cassé par l'âge. Avec ces personnages-là, on ne sait jamais à quoi s'en tenir. « Quel qu'il soit, » répondit M. de Vaudreuil, « plaise à Dieu que la pensée lui vienne bientôt de se mettre à notre tête, et nous le suivrons aussi loin qu'il voudra nous conduire. » « Oui, M. de Vaudreuil, cela pourrait bien arriver avant peu, » s'écria Maître Nick. « Vous dites ? » demanda Clary, qui revint vivement au milieu du salon. « Je dis, Mlle Clary, » « Ou plutôt, je ne dis rien, c'est plus sage. » « J'insiste, » reprit la jeune fille. « Parlez, parlez, je vous prie, que savez-vous ? » « Ce que d'autres savent, sans doute, » répondit Maître Nick, c'est que Jean-Sanon a reparu dans le comté de Montréal. « Du moins, c'est un bruit qui court, malheureusement. » « Malheureusement, » répéta Clary. « Oui, car si cela est, je crains que notre héros ne puisse échapper aux poursuites de la police. Aujourd'hui même, en traversant l'île Montréal, j'ai rencontré les lumiées que le ministre Gilbert Argel a lancées sur la piste de Jean-Sanon. Et, entre autres, le chef de la maison Rip & Co. Quoi ? « Rip ! » fit M. de Vaudreuil. « Lui-même, » répondit le notaire. « C'est un homme habile qui doit être alléché par une grosse prime. S'il réussit à s'emparer de Jean-Sanon, la condamnation de ce jeune patriote, oui, décidément, il doit être jeune. Sa condamnation est certaine. Et le Parti National comptera une victime de plus. » En dépit de sa maîtrise sur elle-même, Clary pallit soudain. Ses yeux se fermèrent. Et c'est à peine si elle put comprimer les battements de son cœur. M. de Vaudreuil, tout pensif, allait et venait à travers le salon. Maître Nick, voulant réparer le pénible effet produit par ses dernières paroles, ajouta, « Après tout, c'est un homme d'une audace plus commune. C'est introuvable Jean-Sanon. Il est parvenu jusqu'ici à se soustraire aux plus sévères recherches. Au cas où il serait pressé de trop près, toutes les maisons du comté lui donneraient asile. Toutes les portes s'ouvriraient devant lui, même la porte de l'étude de Maître Nick s'il venait lui demander refuge, bien que Maître Nick ne veuille se mêler en aucune façon aux choses de la politique. Là-dessus, le notaire prit congé de M. et Mlle de Vaudreuil. Il n'avait pas de temps à perdre s'il voulait être revenu à Montréal pour l'heure du dîner. Cette heure régulière est toujours la bienvenue à laquelle il accomplissait un des actes les plus importants de son existence. M. de Vaudreuil voulut faire atteler afin de reconduire Maître Nick à Laval. Mais en homme prudent, celui-ci refusa. Mieux valait qu'on ne sut rien de sa visite à la ville à Montcalm. Il avait de bonnes jambes, Dieu merci, et une lieu de plus n'était pas pour embarrasser un des meilleurs marcheurs du notariat canadien. Et puis, n'était-il pas du sang des Sagamores, le descendant de ces robustes peuplades indiennes dont les guerriers suivaient pendant des mois entiers le sentier de la guerre, etc., etc. Bref, Maître Nick appela Lionel qui, sans doute, courait après le bataillon sacré des muses à travers les allées du parc et tous deux, en remontant la rive gauche du Saint-Laurent, reprirent le chemin de Laval. Après trois quarts d'heure de marche, ils arrivèrent à l'appontement du Toc au moment où débarquaient messieurs Vincent Hodge, Claire et Farhan qui se rendaient à la ville à mon calme. En les croisant, le notaire fut salué paru d'un inévitable et cordial « Bonjour, Maître Nick. » Puis, le fleuve traversé, il se hissa dans le stage, rentra dans sa maison du marché bon secours, comme la vieille servante, mistress Dolly, mettait sur la table la soupière fumante. Maître Nick s'assit aussitôt dans son large fauteuil et Lionel se plaça en face de lui pendant qu'il fredonnait. « Naître avec toi, flamme follette, mourir avec toi, feu follet. » « Et surtout, » ajouta-t-il, « si tu avales quelques verres en mangeant, prends bien garde aux arêtes. » Fin de la section 4 Section 5 de Famille sans nom par Jules Verne Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Tome 1 Chapitre 5 L'Inconnu Lorsque Vincent Hodge, William Clare et André Farrand arrivèrent à la villa, ils y furent reçus par M. de Vaudreuil. Clary venait de remonter dans sa chambre. Par la fenêtre ouverte sur le parc, elle laissa son regard errer à travers la campagne que le cadre des Laurentides fermait à l'extrême horizon. La pensée de l'être mystérieux, si vivement rappelé à son souvenir, l'occupait tout entière. On l'avait signalé dans le pays. On le recherchait activement dans l'île de Montréal. Pour que l'île Jésus lui offrit refuge, il lui suffirait de traverser un bras du fleuve. Ne voudrait-il pas demander asile à la villa Montcalm ? Qu'il eût là des amis, prêts à l'accueillir, il n'en pouvait douter. Mais s'abriter sous le toit de M. de Vaudreuil, président de l'un des comités réformistes, ne serait-ce pas s'exposer à des dangers plus grands ? La villa ne devait-elle pas être particulièrement surveillée ? Oui, sans doute. Et pourtant, Clary en avait le présentiment. J'en son nom y viendrait, ne fût-ce que pour un jour, pour une heure. Et l'imagination surexcitée, désireuse d'être seule, elle avait quitté le salon avant que les amis de M. de Vaudreuil fussent introduits. William Clare et André Farrand, à peu près du même âge que M. de Vaudreuil, étaient deux anciens officiers de la milice canadienne, cassés de leur grade après le jugement du 25 septembre qui avaient envoyé leurs frères à l'échafaud, condamnés eux-mêmes à la prison perpétuelle. Ils n'avaient recouvré la liberté que grâce à l'amnistie dont M. de Vaudreuil avait profité pour son propre compte. Le Parti national voyait en eux deux hommes d'action qui ne demandaient qu'à risquer une seconde fois leur vie dans une nouvelle prise d'armes. Ils étaient énergiques, faits aux dures fatigues par l'habitude qu'ils avaient des grandes chasses à travers la forêt et les plaines du comté des Trois-Rivières où ils possédaient de vastes propriétés. Dès que Vincent Hoge eut serré la main de M. de Vaudreuil, il lui posa cette question. Était-il informé que Pharaon, Claire et lui eussent été convoqués par lettres personnelles ? Oui, répondit M. de Vaudreuil, et sans doute, la lettre que vous avez reçue à ce sujet, comme celle qui m'en a donné avis, était signée à un fils de la liberté. « En effet, » répondit Pharaon. « Tu n'as pas vu là quelque embûche ? » demanda William Clare en s'adressant à M. de Vaudreuil. « En provoquant ce rendez-vous, ne veut-on pas nous prendre en flagrant délit de conciliabule ? » « Le conseil législatif, » répondit M. de Vaudreuil, « n'a pas encore enlevé aux Canadiens le droit de se réunir les uns chez les autres que je sache. » « Non, » dit Pharaon, « mais, enfin, le signataire de ces lettres, aussi suspecte qu'elle serait une lettre anonyme, quel est-il ? Et pourquoi n'a-t-il pas mis son vrai nom ? » « Cela est évidemment singulier, » répondit M. de Vaudreuil, « d'autant plus que ce personnage, quel qu'il soit, ne dit même pas s'il a l'intention de se présenter à ce rendez-vous. » « La lettre que j'ai reçue m'informe simplement que vous devez venir, tous trois ce soir, à la Villa Montcalm. » « Et la nôtre ne contient pas d'autres informations. » ajouta William Clare. « À bien réfléchir, » fit observer Vincent Hodge. « Pourquoi cette inconnue nous aurait-il donné cet avis s'il ne se proposait pas d'assister à notre conférence ? » « J'ai lieu de croire qu'il viendra. » « Eh bien, qu'il vienne, » répondit Pharaon. « Nous verrons l'homme qu'il est. D'abord, nous écouterons les communications qu'il se propose de nous faire et nous les conduirons s'il ne nous convient pas d'entrer en relation avec lui. » « Vaudreuil, » demanda William Clare. « Ta fille a eu connaissance de cette lettre. Qu'en pense-t-elle ? » « Rien de suspect, William. » « Attendons, » répondit Vincent Hodge. « En tout cas, s'il venait au rendez-vous, le signataire de la lettre avait voulu prendre quelques précautions, puisqu'il ferait nuit lorsqu'il arriverait à la ville à Montcalm, ce qui n'était que prudent dans les circonstances actuelles. » La conversation de M. de Vaudreuil et ses amis portait alors sur la situation politique, si tendue par suite des dispositions oppressives que manifestait le Parlement anglais. Eux aussi sentaient que cet état de choses ne pouvait durer. Et, à ce propos, M. de Vaudreuil fit connaître comment, en sa qualité de président du comité de Laval, il avait reçu par l'entremise du notaire Nick une somme considérable, certainement destinée à subvenir aux besoins de la cause. Pendant qu'il se promenait dans le parc en attendant l'heure du dîner, Vincent Hodge, William Clare et André Farrand confirmèrent à M. de Vaudreuil ce que lui avait dit M. de Vaudreuil. Les agents de Gilbert Argel étaient en éveil. Non seulement le personnel de la maison Rip, mais des escouades de la police régulière parcouraient la campagne et les paroisses du comté, mettant tout en œuvre pour retrouver la piste de Jean-Saint-Nant. Évidemment, l'apparition de ce personnage suffirait à provoquer un soulèvement. Il n'était donc pas impossible que l'inconnu fût à même de renseigner M. de Vaudreuil à cet égard. Vers six heures, M. de Vaudreuil et ses amis rentrèrent dans le salon où Clary venait de descendre. William Clare et André Farrand lui donnèrent un bonjour paternel qu'autorisait leur âge et leur intimité. Vincent Hodge, plus réservé, prit respectueusement la main que lui tendait la jeune fille. Puis, il lui offrit son bras et tous passèrent dans la salle à manger. Le dîner était abondamment servi, ainsi que cela se faisait communément à cette époque dans les plus modestes comme dans les plus riches habitations canadiennes. Il se composait de poissons du fleuve, de venaisons des forêts voisines, des légumes et des fruits récoltés dans le potage de la villa. Pendant le dîner, la conversation ne traita point du rendez-vous si impatiemment attendu. Mieux valait ne point parler devant les domestiques, bien qu'ils fussent de fidèles serviteurs depuis longtemps au service de la famille de Vaudreuil. Après le dîner, la soirée était si belle, la température si douce que Clary vint s'asseoir sous la véranda. Le Saint-Laurent caressait les premières marches de la terrasse en les baignant de ses eaux que l'étale de la marée immobilisait dans l'ombre. M. de Vaudreuil, Vincent Hodge, Claire et Farin fumaient le long des balustrades. À peine échangeaient-ils quelques paroles et toujours à voix basse. Il était un peu plus de sept heures. La nuit commençait à obscurcir les profondeurs de la vallée. Tandis que le long crépuscule se retirait à travers les plaines de l'ouest, les étoiles s'allumaient dans la zone opposée du ciel. Clary regardait en amont et en aval du Saint-Laurent. L'inconnu viendrait-il par la voie du fleuve ? Cela paraissait indiquer s'il ne voulait laisser aucune trace de son passage. En effet, il était facile à une légère embarcation de se glisser le long de la rive, de filer entre les herbes et les roseaux de la berge. Une fois débarqué sur la terrasse, ce mystérieux personnage pourrait pénétrer dans la villa sans avoir été vu et la quitter ensuite avant qu'aucun des gens de l'habitation eut le moindre soupçon. Cependant, comme il était possible que le visiteur ne vint pas par le Saint-Laurent, M. Le Vaudray avait donné ordre d'introduire immédiatement toute personne qui se présenterait à la villa. Une lampe, allumée dans le salon, ne laissait filtrer qu'un peu de lumière à travers les rideaux des fenêtres, abritées sous le vitrage opaque de la véranda. Du dehors, on ne verrait rien de ce qui se passerait au-dedans. Pourtant, si tout était tranquille du côté du parc, il n'en était pas de même du côté du fleuve. De temps à autre apparaissaient quelques embarcations qui s'approchaient tantôt de la rive gauche, tantôt de la rive droite. Elles s'abordaient parfois. Des mots rapides étaient dits de l'une à l'autre, puis elles s'éloignaient en directions différentes. M. de Vaudreuil et ses amis observaient attentivement ces allées et venues, dont ils comprenaient bien le motif. Ce sont des agents de la police, dit William Clare. Oui, répondit Vincent Hodge, et ils surveillent le fleuve plus activement qu'ils ne l'ont fait jusqu'alors. Et peut-être aussi la ville à mon calme. Ces mots venaient d'être murmurés à voix basse, et ce n'était ni M. de Vaudreuil, ni sa fille, ni aucun de ses hôtes qui les avaient prononcés. En ce moment, un homme, caché entre les hautes herbes au-dessous de la balustrade, se redressa sur la droite de l'escalier, franchit les marches, s'avança d'un pas rapide à travers la terrasse, releva sa tuque et dit, après s'être incliné légèrement, « Le fils de la liberté qui vous a écrit, messieurs, M. de Vaudreuil, Clary, Hodge, Claire et Farrand, surpris par cette brusque apparition, cherchaient à dévisager l'homme qui venait de s'introduire dans la villa d'une façon si singulière. Sa voix, d'ailleurs, leur était aussi inconnue que sa personne. « Monsieur de Vaudreuil, reprit cet homme, vous m'excuserez de me présenter chez vous dans ces conditions, mais il importait qu'on ne me vît pas entrer à la villa mon calme, comme il importera qu'on ne m'envoie pas sortir. « Venez donc, monsieur, répondit monsieur de Vaudreuil. Puis, tous se dirigeèrent vers le salon, dont la porte fut aussitôt fermée. L'homme qui venait d'arriver à la villa mon calme, c'était le jeune voyageur en compagnie duquel maître Nick avait fait le parcours de Montréal à l'île Jésus. Monsieur de Vaudreuil et ses amis observèrent, ainsi que le notaire l'avait déjà fait, qu'il appartenait à la race franco-canadienne. Voici ce qu'il avait fait après avoir pris congé de maître Nick à l'entrée des rues de Laval. En premier lieu, il s'était dirigé vers une modeste taverne des bas quartiers de la ville. Là, blottis dans le coin de la salle, il avait, en attendant l'heure du dîner, parcouru les journaux mis à sa disposition. Son visage, impassible, n'avait laissé rien voir des sentiments qu'il éprouvait pendant sa lecture, bien que ses feuilles fussent alors rédigées avec une extrême violence pour ou contre la couronne. La reine Victoria venait de succéder à son oncle Guillaume IV, et de part et d'autre, on discutait, dans des articles passionnés, les modifications que le nouveau règne imposerait au gouvernement des provinces canadiennes. Mais quoi que ce fût la main d'une femme qui tint le sceptre du Royaume-Uni, on devait craindre qu'elle ne s'apaisantît durement sur la colonie d'Outre-mer. Jusqu'à six heures du soir, le jeune homme était resté dans la taverne où il se fit servir à dîner. À huit heures, il s'était remis en route. Si un espion lui suivit alors, il l'aurait vu se diriger vers la berge du fleuve, se glisser à travers les herbes et gagner du côté de la ville à Montcalm, qu'il atteignit trois quarts d'heure après. Là, l'inconnu avait attendu le moment de monter sur la terrasse et l'on sait comment il était intervenu dans la conversation de M. de Vaudreuil et de ses amis. À présent, en ce salon, portes et fenêtres closes, il pouvait causer sans crainte. « Monsieur, dit alors M. de Vaudreuil, en s'adressant à son nouvel hôte, vous ne serez pas étonné si je vous demande tout d'abord qui vous êtes. « Je l'ai dit en arrivant, M. de Vaudreuil, je suis, comme vous l'êtes tous, un fils de la liberté. » Clarifit un geste involontaire de désappointement. « Peut-être attendait-elle un autre nom que cette qualification si commune à cette époque parmi les partisans de la cause franco-canadienne. Ce jeune homme persisterait-il donc à garder l'incognito, même à la ville à mon calme. « Monsieur, dit alors André Farin, si vous nous avez donné rendez-vous chez M. de Vaudreuil, c'est assurément pour y confier des choses d'une certaine importance. Avant de nous expliquer ouvertement, vous trouverez naturel que nous désirons savoir à qui nous avons affaire. « Vous auriez été imprudent, messieurs, si vous ne m'avez pas fait cette question, répondit le jeune homme, et je serais impardonnable si je refusais d'y répondre. » Et il présenta une lettre. Cette lettre informait M. de Vaudreuil de la visite d'un inconnu dans lequel ses partisans et lui pouvaient avoir toute confiance, même s'il ne leur donnait pas son nom. Elle était signée de l'un des principaux chefs de l'opposition au Parlement, de l'avocat Gramont, député de Québec, l'un des corrélégionnaires politiques de M. de Vaudreuil. L'avocat Gramont ajoutait que si ce visiteur lui demandait une hospitalité de quelques jours, M. de Vaudreuil pouvait la lui accorder, en toute confiance, dans l'intérêt de la cause. M. de Vaudreuil communiqua cette lettre à sa fille, à Claire, à Farhan. Puis, il ajouta, « Monsieur, vous êtes ici chez vous, et vous pouvez rester aussi longtemps qu'il vous conviendra à la ville à mon calme. » jour, au plus, monsieur de Vaudreuil, répondit le jeune homme. Dans quatre, il faut que j'ai rejoint mes compagnons à l'embouchure du Saint-Laurent. Je vous remercie donc de l'accueil que vous me faites, et maintenant, messieurs, je vous prie de vouloir bien m'entendre. L'inconnu prit la parole, et il parla avec précision de l'état des esprits à l'heure actuelle dans les provinces canadiennes. Il montra le pays prêt à se lever contre l'oppression des loyalistes et des agents de la couronne. Il venait de le constater par lui-même en poursuivant une campagne de propagande réformiste pendant plusieurs semaines à travers les comtés du Haut-Saint-Laurent et de l'Outaouais. Dans quelques jours, il allait parcourir une dernière fois les paroisses du comté de l'Est afin de relier les éléments d'une prochaine insurrection qui s'étendrait depuis l'embouchure du fleuve jusqu'au territoire de l'Ontario. À cette levée en masse, ni Lord Gosford avec les représentants de l'autorité, ni le général Colborne avec les quelques milliers d'habits rouges qui formaient l'effectif anglo-canadien ne seraient en mesure de poser des forces suffisantes et le Canada, il n'en doutait pas, se soustrairait enfin au joug de ses oppresseurs. Une province arrachée à son pays, ajouta-t-il. C'est un enfant arraché à sa mère. Cela doit être l'objet de revendications sans trêve, de lutte sans merci. Cela ne peut s'oublier jamais. En disant ces choses, l'inconnu parlait avec un sang-froid qui montrait combien il devait être toujours et partout maître de lui. Et pourtant, on sentait qu'un feu couvait en son âme, que ses pensées s'inspiraient du plus ardent patriotisme. Tantis qu'il donnait certains détails minutieux sur ce qu'il avait fait, sur ce qu'il allait faire, Clary ne le quittait pas du regard. Tout lui indiquait qu'elle avait devant elle le héros en qui son imagination incarnait la Révolution canadienne. Lorsque messieurs de Vaudreuil, Vincent Hodge, Claire et Farrand eurent été mis au courant de ces démarches, il ajouta A tous ces partisans de notre autonomie, messieurs, il faudra un chef et ce chef surgira lorsque l'heure sera venue de se mettre à leur tête. Jusque-là, il est nécessaire qu'un comité d'action se forme pour concentrer les efforts individuels. Monsieur de Vaudreuil et ses amis acceptent-ils de faire partie de ce comité ? Tous, vous avez déjà souffert dans vos familles, dans vos personnes pour la cause nationale. Cette cause a coûté la vie à nos meilleurs patriotes, à votre père, Vincent Hodge, à vos frères, William Claire et André Farrand. Par la trahison d'un misérable, monsieur, répondit Vincent Hodge. Oui, d'un misérable, répéta le jeune homme. Et Clary crut surprendre une légère altération dans sa voix, si nette jusqu'alors. Mais, ajouta-t-il, cet homme est mort. En étant certain, demanda William Claire. Il est mort, répliqua l'inconnu, qui n'hésita pas à répondre d'une manière affirmative sur un fait dont on n'avait jamais pu, cependant, constater la matérialité. Mort, ceci mon morgaz, et ce n'est pas moi qui en ai fait justice, s'écria Vincent Hodge. Mes amis, ne parlons plus de ce traître, dit monsieur de Vaudreuil, et laissez-moi répondre à la proposition qui nous est communiquée. Monsieur, reprit-il, en se retournant vers son hôte, ce que les nôtres ont déjà fait, nous sommes prêts à le faire encore. Nous risquerons notre vie comme ils ont risqué la leur. Vous pouvez donc disposer de nous, et nous prenons l'engagement de centraliser à la ville à Montcalm les efforts dont vous avez pris l'initiative. Nous sommes en communication quotidienne avec les divers comités du district, et au premier signal, nous paierons de notre personne. « Votre intention, avez-vous dit, est de repartir dans deux jours pour visiter les paroisses de l'Est ? Soit, à votre retour, vous nous trouverez prêts à suivre le chef, quel qu'il soit, qui déploiera le drapeau de l'indépendance. « Vaudreuil a parlé pour nous, ajouta Vincent Hodge. Nous n'avons qu'une pensée, arracher notre pays à l'oppression, lui assurer le droit qu'il a d'être libre. Et qu'il saura conquérir cette fois, dit Clarie de Vaudreuil. en s'avançant vers le jeune homme. Mais celui-ci venait de se diriger vers la porte du salon, du côté de la terrasse. « Écoutez, messieurs, dit-il. » Un bruit vague se faisait entendre dans la direction de Laval. Une rumeur éloignée, dont il eût été difficile de reconnaître la nature ou la cause. « Qu'est-ce donc ? » demanda William Clare. « Est-ce qu'un soulèvement se produirait déjà ? » répondit André Farhan. « Dieu veuille qu'il n'en soit rien, » murmura Clare. « Ce serait agir trop tôt. » « Oui, trop tôt, » répondit le jeune homme. « Qu'est-ce que cela peut être ? » demanda monsieur de Vaudreuil. « Écoutez, ce bruit se rapproche. » « On entend comme une sonnerie de clairon, » répliqua André Farhan. « En effet, des notes cuivrées traversant l'espace arrivaient par intervalles réguliers jusqu'à la ville à Montcalm. » « S'agissait-il donc d'un détachement en armes qui se dirigeait vers l'habitation de monsieur de Vaudreuil ? » Lui-ci venait d'ouvrir la porte du salon et ses amis le suivirent sur la terrasse. Les regards se portèrent tout sitôt vers l'ouest, nulle lumière suspecte de ce côté. Évidemment, cette rumeur ne se propageait pas à travers les plaines de l'île Jésus et, cependant, une sorte de brouhaha, plus rapprochée maintenant, arrivait jusqu'à la villa, en même temps qu'éclatait des sonneries de trompettes. « Là, c'est là ! » dit Vincent Hodge et il indiquait du doigt le cours du Saint-Laurent en remontant vers l'aval. Dans cette direction, quelques torches jetaient une clarté peu accusée encore que réverbéraient les eaux légèrement brumeuses du fleuve. Deux ou trois minutes se passèrent. Une embarcation, qui descendait avec le jusant, vint alors s'engager entre les remous du courant, près de la berge, à un quart de mille en amont. Cette embarcation contenait une dizaine de personnes, dont, à la lueur des torches, il fut facile de reconnaître l'uniforme. C'était un constable, accompagné d'une escouade de police. De temps en temps, la barque s'arrêtait. Aussitôt, une voix, précédée d'un appel de clairon, s'élevait dans l'air, mais de la ville à mon calme, il était encore impossible de percevoir les paroles. « Ce doit être une proclamation, » dit William Clare. « Et il faut qu'elle contienne quelques communications importantes, répondit André Fondheim. pour que les autorités la fassent publier à cette heure. « Attendons, » répondit M. de Vaudreuil, « et nous ne tarderons pas à savoir. » « Ne serait-il pas prudent de rentrer dans le salon ? » fit observer Clary en s'adressant au jeune homme. « Pourquoi nous retirer, Mlle de Vaudreuil ? » répondit celui-ci. « Ce que les autorités trouvent bon de proclamer doit être bon à entendre. » Entre-temps, la barque, la barque poussée par ses avirons et suivie de quelques canots qui lui faisaient cortège, s'était avancée au large de la terrasse. Un coup de trompette fut donné, et voici ce que M. de Vaudreuil et ses amis purent distinctement entendre cette fois. « Proclamation du lors gouverneur général des provinces canadiennes ce 3 septembre 1837 est mise à prix la tête de Jean-Saint-Nom, lequel a reparu dans les comtés du Haut-Saint-Laurent. Six mille piastres sont offertes à quiconque l'arrêtera ou le fera arrêter. » pour Lord Gosford, signé le ministre de la police Gilbert Argyle. Puis, l'embarcation, reprenant sa marche, se laissa aller au courant du fleuve. M. de Vaudreuil, Farhan, Claire, Vincent Hodge étaient restés immobiles sur la terrasse qu'enfloppaient alors une nuit profonde. Pas un mouvement n'était échappé aux jeunes inconnus pendant que la voix du constable répétait les termes de la proclamation. Seule, la jeune fille, presque inconsciemment, avait fait quelques pas en se rapprochant de lui. Ce fut M. de Vaudreuil qui, le premier, reprit la parole. « Encore une prime offerte aux traîtres, » dit-il. « Ce sera inutilement, cette fois, je l'espère, pour le bon renom de loyauté des paroisses canadiennes. C'est assez, c'est trop qu'on ait pu déjà y trouver un, Simon Morgaz, » s'écria Vincent Hodge. « Que Dieu protège Jean-Sanon, » répondit Clary d'une voix profondément émue. Il y eut quelques instants de silence. « Rentrons et regagnons nos chambres, » dit M. de Vaudreuil. « Je vais en faire mettre une à votre disposition, » ajouta-t-il en s'adressant aux jeunes patriotes. « Je vous remercie, M. de Vaudreuil, » répondit l'inconnu. « Mais il m'est impossible de demeurer plus longtemps dans cette maison. Et pourquoi ? Lorsque j'ai accepté, il y a une heure, l'hospitalité que vous m'offriez à la ville à Montcalm, je n'étais pas dans la situation où cette proclamation vient de me placer. Que voulez-vous dire, monsieur ? Que ma présence ne pourrait que vous compromettre maintenant, puisque le gouverneur général vient de mettre ma tête à prix. Je suis Jean-son-nom. » Et Jean-son-nom, après s'être incliné, se dirigeait vers la berge, lorsque Clary, l'arrêtant de la main, « Restez, » dit-elle. Fin de la section 5 Section 6 de Famille son nom par Jules Verne. Cet enregistrement, LibriVox, fait partie du domaine public. Tome 1 Chapitre 6 Le Saint-Laurent La vallée du Saint-Laurent est peut-être l'une des plus vastes que les convulsions géologiques aient dessiné à la surface du globe. Monsieur de Humboldt lui attribue une superficie de 270 000 lieux carrés, superficie égale à peu près à celle de l'Europe entière. Le fleuve, dans son cours capricieux, semide d'îles, barrés de rapides, accidentés de chutes, traverse cette riche vallée qui forme le Canada français par excellence. Ces territoires où s'établirent les premières seigneuries de la noblesse émigrante sont partagées à l'heure actuelle en comté et district. À l'embouchure du Saint-Laurent, sur cette large baie au-delà de l'estuaire, émerge l'archipée de la Madeleine, les îles du Cap-Breton et du Prince-Édouard et la grande île d'Anticosti que les côtes si diverses d'aspects du Labrador, de Terre-Neuve et de l'Acadie ou Nouvelle-Écosse abritent contre les redoutables vents de l'Atlantique septentrionale. C'est vers la mi-avril seulement que commence la débâcle des glaces accumulée par la rigoureuse et longue période hivernale du climat canadien. Le Saint-Laurent devient navigable alors. Les navires de grand tonnage peuvent le remonter jusqu'à la région des lacs, ces mers d'eau douce dont le chapelet se déroule à travers ce poétique pays qu'on a si justement appelé le pays de Cooper. A cette époque, le fleuve, servi par le flux et le reflux de ces marées, s'anime comme une rade dont un traité de paix viendrait de lever le blocus. Navires à voile, steamers, steamboats, trains de bois, bateaux-pilotes, caboteurs, parcs de pêche, embarcations de plaisance, canaux de toutes sortes glissent à la surface de ces eaux délivrés de leur épaisse carapace. C'est la vie pour une demi-année après une demi-année de mort. Le 13 septembre, vers 6 heures du matin, une embarcation, gréée en côtre, quittait le petit port de Sainte-Anne, situé à l'embouchure du Saint-Laurent, sur sa rive méridionale dans la partie arrondie sur le golfe. Cette embarcation était montée par cinq de ces pêcheurs qui exercent leur fructueux métier depuis les rapides de Montréal jusqu'à l'estuaire du fleuve. Après avoir tendu leurs filets et leurs lignes, là où l'instinct de la profession les guide, ils vont vendre le poisson d'eau salée et d'eau douce de bourgade en bourgade ou, pour mieux dire, de maison en maison, car c'est une suite presque ininterrompue d'habitations qui bordent les deux rives jusqu'à la limite ouest de la province. Ces pêcheurs étaient d'origine acadienne. Un étranger lui reconnut rien qu'aux formes de leur langage, à leur type resté si pur dans cette nouvelle Écosse où la race française s'est extraordinairement développée. En remontant l'échelle des âges, on retrouverait certainement parmi leurs ancêtres quelques-uns de ces proscrits qui, un siècle avant, furent décimés par les troupes royales et dont Longfellow a retracé les malheurs dans son poème si touchant d'Évangeline. Quant au métier de pêcheur, c'est peut-être celui qui est le plus honoré en Canada, surtout dans les paroisses littorales, où l'on compte de 10 à 15 000 bateaux de pêche et plus de 30 000 marins exploitant les eaux du fleuve et de ses affluents. L'embarcation portait un sixième passager vêtu comme ses compagnons mais qui n'avait du pêcheur que le costume. On s'y fut aisément trompé d'ailleurs et il eût été difficile de deviner en lui le jeune homme auquel la ville à Montcalm venait de donner asile pendant 48 heures. C'était, en effet, Jean son nom. Durant son séjour, il ne s'était point expliqué sur l'incognito qui couvrait sa personne et sa famille. Jean, ce fut le seul nom que lui donnèrent monsieur et mademoiselle de Vaudreuil. Dans la soirée même du 3 septembre, leur conférence achevée, messieurs Vincent Hodge, William Clare et André Farrand s'étaient retirés pour retourner à Montréal. Ce fut seulement deux jours après son arrivée à la villa que Jean prit congé de monsieur de Vaudreuil et de sa fille. Pendant cette courte hospitalité, que d'heures s'étaient passées à parler de la nouvelle tentative qui allait être faite pour arracher le Canada à la domination anglaise. Avec quelle passion Clare entendait le jeune proscrit glorifier la cause qui leur était si chère à tous deux. Lui-même, c'était un peu départi de la froideur qu'il avait montrée d'abord et qui semblait être voulu. Peut-être subissait-il l'influence de cette âme vibrante de jeune fille dont le patriotisme s'accordait si étroitement avec le sien. C'était dans la soirée du 5 septembre que Jean avait quitté monsieur et mademoiselle de Vaudreuil afin d'aller reprendre sa vie errante et achever la campagne de propagande réformiste dans les comtés du Bas-Canada. Avant de se séparer, tous trois avaient décidé de se retrouver à la ferme de Chipogan chez Thomas Archer dont la famille, on va le voir, était devenue la famille du jeune patriote. Mais la jeune fille et lui se reverraient-ils jamais alors que tant de dangers menaçaient sa tête? En tout cas, personne à l'habitation n'avait même soupçonné que ce fût Jean sans nom à qui la villa Montcalm venait de donner asile. Le chef de la maison Rip & Co, lancé sur une fausse piste, n'était pas parvenu à découvrir le lieu de sa retraite. Jean avait pu quitter la villa secrètement, comme il y était arrivé, traverser le Saint-Laurent dans le bac de passage à l'extrémité de l'île Jésus et s'engager à l'intérieur du territoire en gagnant vers la frontière américaine afin de la franchir si cela devenait nécessaire pour sa sûreté. Comme c'était au milieu des paroisses du Haut-Fleuve que les recherches s'opéraient alors et avec raison puisque Jean venait de les parcourir récemment, il avait atteint, sans avoir été ni reconnu ni poursuivi, la rivière de Saint-Jean dont le cours sert de limite en partie au Nouveau-Brunswick. Là, au petit port de Saint-Anne, l'attendait les hardis compagnons associés à son œuvre et sur le dévouement desquels ils pouvaient compter sans réserve. C'était cinq frères, les aînés, deux jumeaux, Pierre et Rémi, âgés de 30 ans, et les trois autres, Michel, Tony et Jacques, âgés de 29, 28 et 27. Cinq des nombreux enfants de Thomas Arché et de sa femme Catherine du comté de la Prairie, fermier de Chipogan. Quelques années avant, à la suite de l'insurrection de 1831, Jean-Sonnon, serré de près par la police, avait trouvé asile dans cette ferme qu'il ne savait pas appartenir à M. de Vaudreuil. Thomas Arché reçut le fugitif, l'admit dans sa famille comme un de ses fils. S'il n'ignorait pas que c'était à un patriote qu'il donnait refuge, il ignorait du moins que ce patriote fût Jean-Sonnon. Pendant le temps qu'il demeura à la ferme, Jean, il s'était présenté sous ce nom seul, se lia étroitement avec les fils Henni de Thomas Arché. Leurs sentiments répondaient aux siens, c'était d'intrépides partisans de la réforme, ayant au cœur cette haine instinctive contre tout ce qui était de race anglo-saxonne, ce qui sentait l'anglais, comme on disait alors en Canada. Lorsque Jean quitta Chipogan, ce fut à bord de l'embarcation des cinq frères qui parcouraient le fleuve d'avril à septembre. Il faisait ostensiblement le métier de pêcheur, ce qui lui donnait accès dans toutes les maisons des paroisses riveraines. C'est ainsi qu'il avait pu déjouer les recherches et préparé un nouveau mouvement insurrectionnel. Avant son arrivée à la ville à Montcalm, c'était les comtés de l'Outaouais qu'il avait visité dans la province de l'Ontario. À présent, pendant qu'il remontait le fleuve depuis son embouchure jusqu'à Montréal, il donnerait le dernier mot d'ordre aux habitants des comtés du Bas-Canada qui répétaient si volontiers « Quand reverrons-nous nos bonnes gens ? » en se rappelant les Français d'autrefois. L'embarcation venait de quitter le port de Saint-Anne. Bien que la marée commençât à redescendre, une fraîche brise soufflant de l'est permettait de la refouler aisément avec la grande voile, la flèche et des phoques que fit hisser Pierre Archer, patron du Champlain. Ainsi se nommait le côtre de pêche. Le climat du Canada, moins tempéré que celui des États-Unis, est très chaud l'été, très froid l'hiver, quoique son territoire soit en même latitude que la France. Cela tient probablement à ce que les eaux tiètes du Gulf Stream, détournées de son littoral, ne modèrent pas les excès de sa température. Pendant cette première quinzaine du mois de septembre, la chaleur avait été forte et les voies du Champlain se gonflaient d'une brise ardente. « La journée sera rude aujourd'hui, » dit Pierre, « surtout si le vent tombe à la méridienne. » « Oui, » répondit Michel, « et que le diable fricasse les moucherons, et les moustiques noirs, il y en a par myriade sur cette grève de Sainte-Anne. « Frères, ces chaleurs vont finir et nous jouirons bientôt des douceurs de l'été indien. » C'était Jean qui venait de donner à ses compagnons cette appellation fraternelle dont ils étaient dignes. Et il avait raison de vanter les beautés de Lindy and Summer du Canada, qui comprend plus particulièrement les mois de septembre et d'octobre. « Pêchons-nous ce matin, » lui demanda Pierre Archer, « ou continuons-nous à remonter le fleuve ? » « Jetons nos lignes jusqu'à dix heures, » répondit Jean. « Nous irons ensuite vendre notre poisson à Matane. » « Alors, poussons une bordée vers la pointe de Monts, » répliqua le patron du Champlain. « Les eaux y sont meilleures et nous reviendrons sur Matane à l'étal de la mer. » Les écoutes furent redies. L'embarcation l'offa et, bien appuyée par la brise, tandis que le courant la prenait en dessous, elle se dirigea obliquement vers la pointe de Monts, située sur la rive septentrionale du fleuve, dont la largeur, en cet endroit, est comprise entre neuf et dix lieux. Après une heure de navigation, le Champlain mit en panne et son phoque, bordé au vent, commença à pêcher sous petite voilure et petite vitesse. Il se trouvait au centre de ce magnifique estuaire, encadré d'une zone de terre cultivable qui s'étende, au nord, jusqu'au pied des premières ondulations de la chaîne des Laurentides, au sud, jusqu'au mont Notre-Dame, dont les plus hauts piques dominent de treize cents pieds le niveau de la mer. Pierre Archie et ses frères étaient habiles en leur métier. Ils l'exerçaient sur tout le cours du fleuve. Au milieu des rapides et des barrages de Montréal, ils prenaient quantité d'alose au moyen de fascines. Aux environs de Québec, ils faisaient la pêche au saumon ou au gaspéro, entraînés à l'époque du frais dans les eaux plus douces de la mont. C'était rare que leurs marées ne fussent pas extrêmement fructueuses. Pendant cette matinée, les gasperos donnèrent en abondance. À plusieurs reprises, les filets s'emplirent à rompre. Aussi, vers dix heures, le Champlain, éventant ses voiles, put-il mettre le cap au sud-ouest pour allier Matane. Il était plus sûr, en effet, de regagner la côte méridionale du fleuve. Au nord, les bourgades, les villages sont clairsemés. La population est rare dans cette région aride. À vrai dire, ce territoire n'est formé que d'un amoncellement de roches chaotiques, à l'exception de la vallée du Saguenay, par laquelle s'écoule le trop-plein du lac Saint-Jean et dont le sol est alluvionnaire, le rendement végétal est peu rémunérateur en dehors des riches forêts dont le pays est largement couvert. Au sud du fleuve, au contraire, la terre est féconde, les paroisses sont importantes, les villages nombreux, et ainsi qu'il a été dit, c'est comme un panorama d'habitation qui se développe depuis les bouches du Saint-Laurent jusqu'à la hauteur de Québec. Si les touristes sont attirés par le pittoresque décor de la vallée du Saguenay ou de la Malbaie, les baigneurs canadiens et américains, principalement ceux que les ardentes températures de la Nouvelle-Angleterre chassent vers les ondes fraîches du grand fleuve, fréquentent plus volontiers sa rive méridionale. C'est là, au marché de Matane d'abord, que le Champlain vint apporter ses premières charges de poisson. Jean et deux des frères archers, Michel et Tony, allaient de porte en porte offrir le produit de leur pêche. Pourquoi eut-on remarqué que Jean restait dans quelques-unes de ces maisons plus de temps que n'en comportait un trafic de ce genre, qu'il pénétrait à l'intérieur des habitations, qu'il échangeait quelques mots, non plus avec les domestiques, mais avec les maîtres ? Et aussi, pourquoi aurait-on observé que, dans certaines demeures de conditions modestes, il remettait parfois plus d'argent que ses camarades n'en recevaient pour prix de leurs marchandises ? Il en fut ainsi durant les jours suivants, au milieu des bourgades de la côte méridionale, à Rimouski, à Bic, à Trois-Pistoles, à la plage de Cacona, l'une des stations balnéaires à la mode de cette rive du Saint-Laurent. À la rivière du Loup, petite ville où Jean s'arrêta dans la matinée du 17 septembre, le Champlain reçut la visite des agents préposés à la surveillance spéciale du fleuve. Mais tout a l'a bien. Depuis quelques années déjà, Jean était porté sur les papiers du côtre comme s'il eût été l'un des fils de Thomas Archer. Jamais la police n'aurait soupçonné que, sous l'habit d'un pêcheur acadien, se cachait le proscrit dont la tête valait maintenant six mille piastres à quiconque la livrerait. Puis, lorsque les agents eurent achevé leur visite, peut-être, dit Pierre Archer, ferons-nous bien d'aller chercher les refuges sur l'autre rive. C'est notre avis, dit Michel. Et pourquoi, demande Jean, est-ce que notre bateau a paru suspect à ces hommes ? Est-ce que tout ne s'est point passé comme d'habitude ? Est-ce qu'on peut mettre en doute que je sois de la famille Archer comme tes frères et toi ? Et, j'imagine volontiers que tu en aies réellement, s'écria Jacques, le plus jeune des cinq, qui était d'un caractère enjoué. Notre brave père a tant d'enfants qu'en de plus ne l'embarrasserait guère et qu'il pourrait s'y tromper lui-même. Et d'ailleurs, ajouta Tony, il t'aime comme un fils et nous t'aimons comme si nous étions du même sang. Ne le sommes-nous pas, Jean, et comme toi, de race française, dit Rémy. Oui, certes, répondit Jean. Pourtant, je ne crois pas que nous ayons rien à craindre de la police. On ne se repend jamais d'avoir été trop prudent, fit observer Tony. Non, sans doute, répondit Jean. Et si c'est uniquement par prudence que Pierre propose de traverser le fleuve ? Par prudence, oui, répondit le patron du Champlain, car le temps va changer. C'est autre chose, cela, répondit Jean. Regarde, reprit Pierre, la bourrasque du nord-est ne tardera pas à se lever et j'ai comme une idée qu'elle sera raide. Je sens cela. Oh, nous en avons bravé bien d'autres, mais il faut songer à notre bateau et je ne me soucie pas de le mettre en perdition sur les roches de la rivière du Loup ou de Kamouraska. Soit, répondit Jean, regagnons la rive au nord, du côté de Tadoussac, si c'est possible. Nous remonterons alors le cours du Saguenay jusqu'à Chicoutimi et là, nous ne perdrons ni notre temps ni nos peines. Vite alors, s'écria Michel, Pierre a raison, ce gueux de nord-est n'est pas loin. S'il prenait le Champlain par le travers, nous ferions cent fois plus de chemin vers Québec qu'il n'y en a vers Tadoussac. Les voiles du Champlain furent orientées au plus près et, pointant dans la direction du nord, le côtre commença à mordre sur le vent qui a donné en retombant peu à peu. Ces tempêtes de nord-est ne sont malheureusement pas rares, même en été. Soit qu'elles ne durent que deux ou trois heures, soit qu'elles se déchaînent pendant une semaine entière, elles apportent les brumes glaciales du golfe et inondent la vallée de pluie torrentielle. Il était huit heures du soir. Pierre Archer ne s'était pas trompé à la vue de certains nuages, déliés comme des flèches qui annonçaient la bourrasque. Il n'était que temps d'aller chercher l'abri de la côte septentrionale, sans qu'à six lieues ou plus séparent la rivière du Loup de l'embouchure du Saguenay. Elles furent rudes à enlever. Le coup de vent s'abattit comme une trombe sur le Champlain lorsqu'il n'était qu'au tiers de la route. Il fallut réduire la voilure au baril et encore le côtre se trouva-t-il forcé jusqu'à faire craindre que la mâture ne se rompît au ras du pont. La surface du fleuve, démontée comme la mer devait l'être dans le golfe, se soulevait en énorme lame qui tamponnait les traves du Champlain et le couvrait en grand. C'était dur pour une embarcation d'une douzaine de tonneaux, mais son équipage était plein de sang-froid, habile à la manœuvre. Plus d'une fois déjà, il avait essuyé de grosses tempêtes lorsqu'il s'aventurait au large entre Terre-Neuve et l'île du Cap-Breton. Donc, il était permis de compter sur ses qualités marines comme sur la solidité de sa coque. Cependant, Pierre Archer eut fort à faire pour attendre l'embouchure du Saguenay et dut lutter pendant trois longues heures. Lorsque le Jusant se fut établi, s'il favorisa la dérive du côtre, il rendit le choc des lames plus redoutable encore. Qui n'a pas été pris dans une de ces bourrasques de nord-est à travers la vallée si largement découverte du Saint-Laurent ne saurait en imaginer les violences. Elles sont un véritable fléau pour les comtés situés en aval de Québec. Heureusement, le Champlain, après avoir trouvé l'abri de la rive septentrionale, put se réfugier avant la nuit tombante dans l'embouchure du Saguenay. La bourrasque n'avait duré que quelques heures. Aussi, le 19 septembre, dès l'aube, Jean put-il continuer sa campagne en remontant le Saguenay, dont le cours se développe à l'aplomb de ces hautes falaises des capes de la Trinité et de l'éternité, qui mesurent 1800 pieds d'altitude. Là, en ce pittoresque pays, s'offre tout regard le plus beau site, le plus étrange point de vue de la province canadienne et, entre autres, cette merveilleuse baie de A-Ha, appellation onomatopique que lui a décerné l'admiration des touristes. Le Champlain atteignit Shikoutimi, où Jean put se mettre en rapport avec les membres du comité réformiste, et, le lendemain, profitant de la marée de nuit, il reprit direction vers Québec. Entre-temps, Pierre-Archer et ses frères n'oubliaient point qu'ils étaient pêcheurs de leur état. Chaque soir, ils tendaient leurs filets et leurs lignes. Le grand matin, ils accostaient les nombreux villages des deux bords. C'est ainsi que, sur la rive septentrionale, d'un aspect presque sauvage, le long du comté de Charlevoix, depuis Tadoussac jusqu'à la baie Saint-Paul, ils visitèrent la Malbaie, Saint-Irénée, Notre-Dame des Éboulements, de le nom significatif, n'est que trop justifié par sa situation au milieu d'un chaos de roches. Ce furent les côtes de Beauport et de Beaupré où Jean fit œuvre utile en débarquant à Châteauricher, puis, à l'île d'Orléans, située en aval de Québec. Sur la rive méridionale, le Champlain relâcha successivement à Saint-Michel, à la Pointe-levis. Il y eut là certaines précautions à prendre, car la surveillance de cette partie du fleuve était extrêmement sévère. Peut-être même eût-il été prudent de ne point s'arrêter à Québec, où le côtre arriva dans la soirée du 22 septembre. Mais Jean avait pris rendez-vous avec l'avocat Sébastien Gramont, l'un des plus ardents députés de l'opposition canadienne. Lorsque l'obscurité fut complète, Jean se glissa vers les hauts quartiers de la ville et gagna, par la rue du Petit Champlain, la maison de Sébastien Gramont. Les rapports entre Jean et l'avocat dataient depuis quelques années déjà. Sébastien Gramont, alors âgé de 36 ans, s'était activement mêlé à toutes les manifestations politiques de dernières années, en 1835 plus particulièrement, où il avait payé de sa personne. De là, sa liaison avec Jean son nom, qui, d'ailleurs, ne lui avait jamais rien dit de son origine et de sa famille. Sébastien Gramont ne savait qu'une chose, c'est que, l'heure venue, le jeune patriote se mettrait à la tête de l'insurrection. Aussi, ne l'ayant pas revu depuis la tentative avortée de 1835, l'attendait-il avec une vive impatience. Lorsque Jean arriva, il fut cordialement accueilli. « Je n'ai que quelques heures à vous donner, dit-il. Eh bien, répondit l'avocat, employons-les à cause du passé et du présent. Du passé ? Non, répéta Jean. Du présent ? De l'avenir ? De l'avenir, surtout. » Depuis qu'il le connaissait, Sébastien Gramont sentait bien qu'il devait y avoir dans la vie de Jean quelques souffrances dont il ne pouvait deviner la cause. Même, vis-à-vis de lui, Jean affectait de se tenir dans une telle réserve qu'il évitait de lui tendre la main. Aussi, Sébastien Gramont n'avait-il jamais insisté. Lorsqu'il conviendrait à son ami de lui confier ses secrets, il serait prêt à l'entendre. Pendant les quelques heures qu'ils passèrent ensemble, tous deux ne causèrent que de la situation politique. D'une part, l'avocat fit connaître à Jean quel était l'état des esprits dans le Parlement. De l'autre, Jean mit Sébastien Gramont au courant des mesures déjà prises en vue d'un soulèvement, la formation d'un comité de concentration à la Villa Montcalm, les résultats de son voyage à travers le Haut et le Bas-Canada. Il ne lui restait plus qu'à parcourir le district de Montréal pour achever sa campagne. L'avocat l'écouta avec une extrême attention et tira à bon augure des progrès que la cause nationale avait fait depuis quelques semaines. Pas une bourgade, pas un village où l'argent n'eût été distribué pour l'achat de munitions et d'armes et qui n'attendit le signal. Jean apprit alors qu'elles étaient les dernières dispositions arrêtées par l'autorité à Québec. « Et d'abord, mon cher Jean, lui dit Sébastien Gramont, le bruit a couru que vous étiez ici il y a un mois environ. Des perquisitions ont été faites pour découvrir votre retraite et jusque dans ma propre maison où vous aviez été faussement signalé. J'ai reçu la visite des agents et entre autres celle d'un certain Rip. « Rip ! » s'écrit à Jean d'une voix étranglée comme si ce nom eût brûlé ses lèvres. « Oui, le chef de la maison Rip & Co. » répondit Sébastien Gramont. « N'oubliez pas que ce policier est un homme des plus dangereux. » « Dangereux ? » murmure à Jean. « Et dont il faudra particulièrement vous défier, » ajouta Sébastien Gramont. « Sans défier ? » répondit Jean. « Oui, s'en défier comme d'un misérable. » « Est-ce que vous le connaissez ? » « Je le connais, » répliqua Jean, qui avait repris son sang-froid. « Mais il ne me connaît pas encore. » « C'est l'important, » ajouta Sébastien Gramont, assez surpris de l'attitude de son hôte. D'ailleurs, Jean, reportant la conversation sur un autre sujet, interrogea l'avocat à propos de la politique du Parlement pendant ces dernières semaines. « À la chambre, » répondit Sébastien Gramont, « L'opposition est à l'état aigu. » Papineau, Cuvier, Vigée, Quenelle, Bourdage attaquent les actes du gouvernement. « Lord Gosford voudrait proroger la chambre, mais il sent bien que ce serait soulever le pays. » « Dieu veuille qu'ils ne le fassent pas avant que nous soyons prêts, » répondit Jean, « que les chefs ne précipitent pas imprudemment les choses. Ils seront avertis, Jean, et ils ne feront rien qui puisse contrarier vos projets. » Toutefois, en prévision d'une insurrection possible et qui éclaterait dans un délai rapproché, des mesures ont été prises par le gouverneur général. Sir John Calborne a concentré les troupes dont il pouvait disposer de manière à les porter rapidement vers les principales bourgades du comté du Saint-Laurent où, dit-on, s'engagera probablement la lutte. « Là, et sur 20 autres points à la fois, je l'espère, du moins, » répondit Jean, « il importe que toute la population canadienne se lève au même jour, à la même heure et que les bureaucrates soient accablés par le nombre. » Si le mouvement n'était que local, il risquait d'être enrayé dès le début. « C'est pour le généraliser que j'ai visité les paroisses de l'Est et de l'Ouest, que je vais parcourir celle du centre. Je compte repartir cette nuit même. Partez donc, Jean. » Mais n'oubliez pas que les soldats et les volontaires de Sir John Calborne sont plus particulièrement cantonnés autour de Montréal sous le commandement des colonels Gore et Witherall. C'est là que nous aurons, sans doute, à supporter le plus terrible choc. « Tout sera combiné pour obtenir l'avantage dès les premiers coups de feu, » répondit Jean. « Précisément, le comité de la ville à Montcalm est bien placé en vue d'une action commune et je connais l'énergie de M. de Vaudreuil qui le dirige. » D'ailleurs, dans les comtés de Verchers, de Saint-Hyacinthe, de la Prairie, qui avoisine celui de Montréal, les plus ardents des Fils de la Liberté ont communiqué aux villes, aux bourgades, aux villages, le feu de leur patriotisme. « Et il n'est pas jusqu'aux clergés qui ne l'attisent, » répondit Sébastien Gramont. « En public comme en particulier, dans les sermons comme dans les entretiens, nos prêtres prêchent contre la tyrannie anglo-saxonne. » Il y a quelques jours, à Québec même, dans la cathédrale, un jeune prédicateur n'a pas craint de faire appel au sentiment national et ses paroles ont eu un retentissement tel que le ministre de la police a voulu le faire arrêter. Mais par prudence, Lord Gosford, désireux de ménager le clergé canadien, s'est opposé à cette mesure de rigueur. Il a seulement obtenu de l'évêque que ce prédicateur quitterait la ville et maintenant, il poursuit sa mission à travers les paroisses du comté de Montréal. C'est un véritable tribun de la chair, d'une éloquence entraînante qui ne retient aucune considération personnelle et qui ferait certainement notre cause le sacrifice de la liberté et de sa vie. Il est jeune, avez-vous dit, ce prêtre dont vous parlez. Il a trente ans à peine. À quel ordre appartient-il ? À l'ordre des Sulpiciens. Et il se nomme l'abbé Joan. Ce nom évoqua-t-il un souvenir dans l'esprit de Jean. Sébastien Gramont dut le penser car le jeune homme garda le silence quelques instants. Puis, il prit congé de l'avocat bien que celui-ci lui offrit l'hospitalité jusqu'au lendemain. Je vous remercie, mon cher Gramont, dit-il. Il importe que j'y rejoins mes compagnons avant minuit. Nous devons partir à la marée montante. Allez donc, Jean, répondit l'avocat. Que votre entreprise réussisse ou non, vous n'en serez pas moins un de ceux qui auront le plus fait pour notre pays. Je n'aurai rien fait tant qu'il sera sous le joug de l'Angleterre, s'écria le jeune patriote, et si je parvenais à l'en délivrer, fusse au prix de ma vie. Il vous devrait une reconnaissance éternelle, répondit Sébastien Gramont. Il ne me devrait rien. Là-dessus, les deux amis se séparèrent. Puis, Jean, après avoir regagné le Champlain, mouillé à une encablure de la rive, reprit avec le courant la route de Montréal. Fin de la section 6 Section 7 de Famille sans nom par Jules Verne Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Tome 1 Chapitre 7 De Québec à Montréal À minuit, le cotre avait déjà gagné quelques mille en amont. Au sein de cette nuit, éclairée par la lumière de la pleine lune, Pierre-Archer manœuvrait avec sûreté, bien qu'il dût courir, débordé d'une rive à l'autre, car le vent soufflait de l'ouest à l'état de fraîche brise. Le Champlain ne s'arrêta qu'un peu avant le lever de l'aube. De légères brumes noyaient alors les larges prairies au-delà des deux berges. Bientôt, les têtes d'arbres, groupées à l'arrière-plan, émergèrent de ces vapeurs que le soleil commençait à dissoudre, et le cours du fleuve redevint visible. Nombre de pêcheurs étaient déjà à la besogne, traînant leurs filets et leurs lignes à la remorque de ces petites embarcations qui n'abandonnent guère le haut cours du Saint-Laurent ou ces affluents de droite et de gauche. Le Champlain alla se perdre au milieu de cette flottille, livrée à ses occupations matinales entre les rives de comté de Portneuf et de l'Aubinière. Les frères archers se mirent aussitôt au travail après avoir jeté l'encre du côté septentrional. Il leur fallait quelques mannes de poisson afin de l'aller vendre dans les villages dès que le flot permettrait de remonter le fleuve malgré le vent contraire. Pendant la pêche, des canaux d'écorce virent accoster le Champlain. C'était deux ou trois de ces légers skiffs que l'on peut mettre sur l'épaule lorsqu'il s'agit de franchir les portages, c'est-à-dire l'espace pendant lequel un cours d'eau est rendu innavigable, par les roches qui l'obtrue, les chutes ou sauts qui le barrent, les rapides ou tourbillons qui troublent si fréquemment les rivières canadiennes. Les hommes de ces canaux étaient de race indienne pour la plupart. Ils venaient acheter du poisson qu'ils transportaient ensuite dans les bourgades et villages de l'intérieur où leurs embarcations pénétraient par les multiples rios du territoire. À diverses reprises pourtant, ce furent des Canadiens qui vinrent accoster le Champlain. Ils s'entretenaient pendant quelques minutes avec Jean, avec quoi ils regagnaient la rive afin d'accomplir la mission dont ils s'étaient chargés. Ce matin-là, si les frères archers n'eussent cherché dans la pêche que le gain ou le plaisir, leur vœu aurait été amplement satisfait. Filet et ligne firent merveille en capturant brochets, perches, perchotes et ces espèces si abondantes dans les eaux canadiennes, masquinongis, touradis, dont on est très friands dans le Nord-Amérique. Ils prirent aussi quantité de ce poisson blanc que les gourmets apprécient pour sa chair excellente. Ils seraient donc fait bon accueil aux pêcheurs du Champlain dans les habitations riveraines et c'est ce qui arriva. Ils étaient favorisés, d'ailleurs, par un temps magnifique, ce temps spécial pour ainsi dire à l'heureuse et incomparable vallée du Saint-Laurent. Quel délicieux aspect que celui des campagnes avoisinantes, depuis les berges du fleuve jusqu'au pied de la chaîne des Laurentides. Suivant la poétique expression de Fenimore Cooper, elles n'en étaient que plus belles pour avoir revêtu leur livret d'automne, la livret verte et jaune des derniers beaux jours. Le Champlain gagna d'abord la lisière du comté de Portneuf sur la rive gauche. Dans la bourgade de ce nom, comme dans les villages de Saint-Anne, de Saint-Stanislas, on fit des affaires. Peut-être, sur certains points, le Champlain laissa-t-il plus d'argent qu'il n'en reçut pour les produits de sa pêche, mais les frères archers ne songeaient pas à s'en plaindre. Pendant les deux jours suivants, Jean navigua ainsi d'une rive à l'autre. Dans le comté de Lobinière sur la rive droite à Lobinière et à Saint-Pierre-les-Bosquets, dans le comté de Champlain sur la rive opposée, à Batiscan, ensuite sur l'autre bord à Gentilly, à Doucette, les principaux réformistes reçurent sa visite. Ce fut même l'un des personnages les plus influents de Nicolet dans le comté de ce nom, M. Aubineau, juge de paix et commissaire des petites causes du district qui se mit en rapport avec lui. Là aussi, comme à Québec, Jean apprit que l'abbé Joan venait de parcourir les paroisses où ses prédications avaient enflammé les esprits. M. Aubineau, lui ayant parlé des munitions et des armes qui faisaient le plus généralement défaut, « Vous en recevrez prochainement, répondit-il. Un train de bois a dû partir de Montréal la nuit dernière et il ne peut tarder à arriver avec fusil, poudre et plomb. Vous serez donc armé à temps. Mais ne vous levez pas avant l'heure. En outre, si cela était nécessaire, vous pourriez entrer en communication avec le comité de la Villa Montcalm dans l'île Jésus et correspondre avec son président. M. de Vaudreuil ? Lui-même. C'est entendu. « Ne m'avez-vous pas dit, reprit Jean, que l'abbé John avait passé par Nicolet ? Il était ici il y a six jours. Savez-vous où il est allé en vous quittant ? Dans le comité de Verchers et il doit, si je ne me trompe, se rendre ensuite dans le comité de la Prairie. Sur ce, Jean prit congé du juge de paix et rentra à bord du Champlain au moment où les frères archers y revenaient après avoir vendu leurs poissons. Le fleuve fut alors obliquement traversé dans la direction du comté de Saint-Maurice. À l'embouchure de la rivière de Senon s'élève l'une des plus anciennes bourgades du pays, la bourgade des Trois-Rivières au débouché d'une vallée fertile. A cette époque, on venait d'y créer une fonderie de canons dirigée par une société franco-canadienne et qui n'occupait que des ouvriers franco-canadiens. C'était là un centre anti-loyaliste que Jean ne pouvait négliger. Le Champlain remonta donc pendant plusieurs milles le cours du Saint-Maurice et le jeune patriote se mit en relation avec les comités institués dans les paroisses. Il est vrai, cette fonderie de création récente se trouvait encore dans la période d'organisation. Quelques mois plus tard, peut-être les réformistes auraient-ils pu s'y fournir de ces bouches à feu dont ils étaient malheureusement privés. Il était possible, cependant, à la condition que l'on travailla jour et nuit, qu'ils fussent en mesure d'opposer à l'artillerie des troupes royales les premiers canons fondus à l'usine de Saint-Maurice. Jean eut un très important entretien à ce sujet avec les chefs des comités, que quelques-unes de ces pièces fussent fabriquées à temps et les bras ne manqueraient pas pour les servir. En quittant les trois rivières, le Champlain longea à gauche la rive du comté de Masquinonger, relâcha la petite ville de ce nom, puis déboucha, la nuit du 24 au 25 septembre, dans un assez large évasement du Saint-Laurent qu'on appelle le lac Saint-Pierre. Là se développe, en effet, une sorte de lac long de cinq lieux limités en amont par une série d'îlots qui s'étendent depuis Berthier Bourgade du comté de ce nom, jusqu'à Sorel, appartenant au comté de Richelieu. En cet endroit, les frères archers tendirent leurs filets, ou plutôt les mirent à la traîne et, servis par le courant, ils continuèrent à remonter le fleuve sous petite vitesse. Des épais nuages couvraient le ciel et l'obscurité était assez profonde pour qu'il fût impossible d'apercevoir les rives dans le nord et dans le sud. Un peu après minuit, Pierre Archer, de garde à l'avant, aperçut un feu qui brillait en amont du fleuve. « C'est sans doute le fanal d'un navire en dérive, » dit Rémy, qui avait rejoint son frère. « Attention au filet, » répliqua Jacques. « Nous en avons trente brasses dehors et il serait perdu si ce navire nous tombait en travers. » « Eh bien, gagnons sur Tribor, » dit Michel. « Dieu merci, l'espace ne manque pas. » « Non, » répondit Pierre. « Mais le vent refuse et nous allons dériver. Il vaudrait mieux aller nous filer, » fit observé Tony. « Ce serait plus sûr. » « Oui, et ne perdons pas de temps, » répliqua Rémy. Les frères archers se préparaient à rentrer leurs engins à bord lorsque Jean dit « Êtes-vous certain que ce soit un navire qui se laisse aller au courant du fleuve ? » « Je ne sais pas trop, » répondit Pierre. « En tout cas, ils s'approchent lentement et son feu est placé bien au ras de l'eau. » « C'est peut-être une cage, » dit Jacques. « Si c'est une cage, » répliqua Rémy, « raison de plus pour l'éviter. Nous ne pourrions nous en débrouiller. Allons. Hale à bord. » En effet, le Champlain eut risqué de compromettre ses filets si les frères archers ne se fussent hâtés de les ramener, sans même prendre le temps de dégager le poisson pris dans leur maille. Il n'y avait pas un instant à perdre, car le feu signalé ne se trouvait pas à plus de deux encablures. On appelle « cages » en Canada des trains de bois composés de 60 à 70 cribs, c'est-à-dire de sections, dont l'ensemble comprend au moins 1000 pieds cubes. À partir du jour où la débâcle rend le fleuve à la navigation, nombre de ces cages descendent vers Montréal ou Québec. Elles viennent de ces immenses forêts de l'ouest qui forment une des inépuisables richesses de la province canadienne. qu'on se figure un assemblage flottant émergeant de 5 à 6 pieds comme un énorme ponton sans mât. Il est composé de troncs qui ont été écaris sur les lieux-mêmes par la hache du bûcheron ou débités en madrier et en planche par les ciries établies aux chutes des chaudières sur la rivière Outaouais. De ces trains, il en descend ainsi des milliers depuis le mois d'avril jusqu'au milieu d'octobre, évitant les sauts et les rapides au moyen de glissoires construites sur le fond d'étroits canaux à fortes pentes. Si quelques-unes de ces cages s'arrêtent à Montréal pour fournir au chargement des bâtiments qui les transportent dans les mers d'Europe, la plupart dérivent jusqu'à Québec. Là est le centre de ces exploitations forestières, dont leur rendement se chiffre chaque année par 25 à 30 millions de francs au profit du commerce canadien. Il va de soi que ces trains de bois ne peuvent que gêner la navigation du fleuve, surtout lorsqu'ils s'engagent à travers les branches intermédiaires dont la largeur est souvent médiocre. Abandonnés au courant du jusant, tant qu'ils durent, il est à peu près impossible de les diriger. C'est donc aux bâtiments, embarcations de pêche ou autres, de s'engarrer s'ils veulent ne point risquer des abordages qui leur causeraient de très graves avaries. On le comprend, les frères Archie ne devaient pas hésiter à ramener leurs filets, jetés sur le passage de la cage qui l'accalmi et les empêchait d'éviter. Jacques ne s'était point trompé, c'était une cage qui descendait le fleuve. Un feu, placé à l'avant, indiquait la direction qu'elle suivait. Elle n'était plus qu'à une vingtaine de brasses lorsque le Champlain eut fini de haler ses filets. En ce moment, dans le silence de la nuit, une voix timbrée entonna cette vieille chanson du pays qui est devenue, ainsi que le fait remarquer M. Riveillot, un vrai chant national. Il faut le dire, plutôt par l'air que par les paroles. Dans le chanteur, qui n'était autre que le patron de la cage, il était facile de reconnaître un Canadien d'origine française rien qu'à son accent et à la façon très ouverte dont il prononçait les diphtongues et il chantait ceci. En revenant Jean-Fontaineos, j'étais ben fatigué, à la Clarefontaine, j'allais me reposer. Sans doute, Jean reconnut la voix du chanteur car il s'approcha de Pierre Archer au moment où le Champlain abattait avec ses avirons pour éviter la cage. « Accoste ! » lui dit-il. « Accosté ! » répondit Pierre. « Oui, c'est Louis Lacasse ! » « Nous allons dériver avec lui ! » « Cinq minutes, au plus ! » répondit Jean. « Je n'ai que quelques mots à lui dire. » En un instant, Pierre Archer, après avoir donné un coup de barre, eut rangé le flanc du train de bois où le Champlain fut amarré par l'avant. Le marinier, voyant cette manœuvre, avait interrompu sa chanson et crié « Hé ! Du Cotre ! Prenez garde ! » « Il n'y a pas de danger, Louis Lacasse ! » répondit Pierre Archer. « C'est le Champlain ! » D'en bon, Jean venait de sauter sur le train de bois et avait rejoint le patron qui lui dit, dès qu'il l'eut reconnu à la lueur du fanal, « À vous rendre mes devoirs, monsieur Jean. » « Merci, Lacasse. Je comptais vous rencontrer en route et j'étais même décidé à espérer le Champlain à mon prochain mouillage pendant le flot. Mais puisque vous voilà... » « Tout est à bord ! » demanda Robert. « Tout est à bord, caché sous les madriers et entre les poutres. » « C'est joliment arrimé, je vous assure ! » ajouta Louis Lacasse en tirant son bas de feu pour allumer sa pipe. « Les douaniers sont-ils venus ? » « Oui, à Verchère. » « Ces manières de gabeloup sont restées là à bavasser pendant une demi-heure. Ils n'ont rien vu. C'est comme si s'étaient enfermés dans une boîte. » Louis Lacasse prononçait le mot boîte comme il avait dit « devoir » ainsi que cela se fait encore dans certaines provinces de France. « Combien ? » demanda Jean. « Deux cents fusils. » « Et deux sabres ? » « Deux cent cinquante. » « Ils viennent ? » « Du Vermont. » « Nos amis les Américains ont bien travaillé et ça ne nous a pas coûté cher. » « Seulement, ils ont eu quelques peines à transporter la cargaison jusqu'au fort Ontario où nous en avons pris livraison. » « Maintenant, plus de difficultés. » « Et les munitions ? » « Trois tonneaux de poudre et quelques milliers de balles. » « Si chacune tue son homme, il n'y aura bientôt plus un seul abit rouge en Canada. » « Ils seront donc mangés par les mangeux de guernouilles, comme on nous appelle entre anglo-saxons. » « Tu sais maintenant, » demanda Jean, « à quelles parois sont destinées les munitions et les armes. » « Parfaitement, » répondit le marinier. « Ils ne craignent rien. » « Pas de danger d'être surpris. » « Pendant la nuit, au plus bas de la marée, je mouillerai ma cage et des canaux viendront de la rive crier chacun de leur part. » « Seulement, je ne descends pas plus bas que Québec où je dois charger mes bois à bord du Moravian à destination de Hambourg. » « C'est entendu, » répondit Jean. « Avant Québec, tu auras livré tes derniers fusils et ton dernier tonneau de poudre. » « Ça ira bien, alors. » « Dis-moi, » Louis Lacasse, « Tu es sûr des hommes qui sont embarqués avec toi ? » « Comme de moi-même. » « Des vrais Jean-Baptiste. » Note de l'auteur. Nom qui est souvent donné aux franco-canadiens des campagnes. » Fin de la note. « Et quand il s'agira de faire le coup de feu, je ne crois pas qu'il reste en arrière. » Louis Lacasse disait « arrière », probablement parce qu'on dit « derrière » et non « derrière ». Jean lui remit alors une certaine quantité de piastres que le brave marinier fit tomber, sans compter, dans la poche de sa large vareuse. Puis, de vigoureuses poignées de mains furent échangées avec l'équipage du cotre. Jean reprit place alors à bord du Champlain, qui s'éloigna vers la rive gauche. Et, tandis que le train de bois continuait à dériver en aval, on put entendre la voix sonore de Louis Lacasse qui reprenait « À la clare fontaine, j'allais me promener. » Une heure après, la brise revint avec la marée montante. Le Champlain s'engagea entre ces nombreux îlots qui limitent le lac-pierre, et ayant longé successivement le littoral des comtés de Joliette et de Richelieu, situés en face l'un de l'autre, il fit escale au village riverain du comté de Montcalm et du comté de Verchères, dont les femmes s'étaient si courageusement battues à la fin du XVIIe siècle pour défendre un fort attaqué par les sauvages. Tandis que le côtre stationnait, Jean rendit visite au chef réformiste et puis s'assurer par lui-même de l'esprit des habitants. Plusieurs fois, on lui parla de Jean-Saint-Nom, dont la tête avait été mise à prix. Où était-il actuellement ? Reparaîtrait-il lorsque la bataille serait engagée ? Les patriotes comptaient sur lui. En dépit de l'arrêté du gouverneur général, il pouvait venir sans crainte dans le comté. Et là, pour une heure, comme pour 24, toutes les maisons lui seraient ouvertes. Devant ces marques d'un dévouement qui aurait été jusqu'au dernier sacrifice, Jean se sentait profondément ému. Oui, il était attendu comme un messie par la population canadienne. Et alors, il se bornait à répondre vers le milieu de la nuit du 26 au 27 septembre, le Champlain avait atteint la branche méridionale du Saint-Laurent qui sépare l'île de Montréal de la rive sud. Le Champlain touchait alors au terme de son voyage. Dans quelques jours, les frères archiers allaient le désarmer pour la saison d'hiver qui rend impraticable la navigation du fleuve. Puis, Jean et eux regagneraient le comté de la Prairie à la ferme de Chipogan où toute la famille du fermier se trouverait réunies pour les fêtes du mariage. Entre l'île Montréal et la rive droite, le bras du Saint-Laurent est formé de rapides que l'on peut considérer comme l'une des curiosités du pays. En cet endroit, se développe une sorte de lac semblable au lac Saint-Pierre où le Champlain avait rencontré la cage du patron Louis Lacasse. On l'appelle le Haut de Saint-Louis. Et il est situé en face de la Chine, petite bourgade bâtie en amont de Montréal qui est un lieu de véligiature très recherché des Montréalais. C'est comme une mer tumultueuse dans laquelle se déversent les eaux d'une des branches de l'Outaouais. D'épaisse forêt et risque encore la rive droite autour d'un village d'Iroquois christianisé, le Kanawaga, dont la petite église dresse sa modeste flèche hors du massif de verdure. En cette partie du Saint-Laurent, si la remontée est très difficile, la descente risque de se faire plus facilement qu'on ne le voudrait peut-être, puisqu'il suffirait d'un faux coup de barre pour jeter une embarcation à travers les rapides. Mais les mariniers, habitués à ces dangereuses passes, les pêcheurs surtout, qui viennent prendre là des haloses par myriades, sont très habiles à manœuvrer au milieu de ces eaux furieuses. À la condition de ranger la berge méridionale du fleuve et de se haler à la cordelle, il n'est point impossible d'atteindre la prairie, chef lieu du comté de ce nom, où le Champlain avait coutume d'yverner. Vers le milieu du jour, Pierre Archer se trouvait un peu en aval du bourg de la Chine. D'où vient ce nom, qui est celui du vaste empire asiatique ? Tout simplement, des premiers navigateurs du Saint-Laurent. Arrivé dans le voisinage du pays des Grands Lacs, ils se crurent sur le littoral de l'océan Pacifique et, par conséquent, non loin du Royaume des Célestes. Le patron du Champlain manœuvra donc de manière à rallier la rive droite du fleuve. Il l'atteignit vers 5 heures du soir, à peu près sur la limite qui sépare le comté de Montréal du comté de la Prairie. Ce fut en ce moment que Jean lui dit « Je vais débarquer, Pierre. » « Tu ne viens pas avec nous jusqu'à la Prairie ? » répondit Pierre Archer. « Non, il est nécessaire que je visite la paroisse de Chambly et, en débarquant à Kanawaga, j'aurai moins de chemin à faire pour y arriver. » « J'ai risqué beaucoup, » fit observer Pierre. « Et je ne te verrai pas t'éloigner sans inquiétude. » « Pourquoi nous quitter, Jean ? » « Reste encore deux jours, ils nous partiront tous ensemble après le désarmement du Champlain. » « Je ne puis, » répondit Jean. « Il faut que je sois à Chambly, cette nuit même. » « Veux-tu que deux de nous t'accompagnent ? » demanda Pierre Archer. « Non, il vaut mieux que je sois seul. » « Et tu resteras à Chambly ? » « Quelques heures seulement, Pierre, et je compte en repartir avant le jour. » Comme Jean ne paraissait pas désireux de s'expliquer sur ce qu'il allait faire dans cette bourgade, Pierre Archer n'insista pas et se contenta d'ajouter « Devons-nous t'attendre à la prairie ? » « C'est inutile. Faites ce que vous avez à faire sans vous inquiéter de moi. » « Alors, nous nous retrouverons à la ferme de Chipogan. » « Tu sais, » reprit Pierre, « que nous devons y être tous pour la première semaine d'octobre. » « Je le sais. Ne manque pas d'être là, Jean. Ton absence ferait beaucoup de peine à mon père, à ma mère, à tous. On nous attend à Chipogan pour une fête de famille. Et, puisque tu es devenu notre frère, il faut que tu sois là pour que la famille soit au complet. » « J'y serai, Pierre. » Jean serra la main après, Jean sauta sur la berge et après un dernier au revoir, il disparut sous les arbres, dont les masses profondes entourent le village iroquois. Pierre, Rémi, Michel, Tony et Jacques se remirent aussitôt à la manœuvre. Ce ne fut pas sans de grands efforts, de rues de fatigue, qu'ils parvinrent à haler leur bateau contre le courant en profitant des remous qui se formaient au revers des pointes. À huit heures du soir, le Champlain était solidement amarré dans une petite crique au pied des premières maisons du bourg de la prairie. Les frères archers avaient achevé leur campagne de pêche après avoir, pendant six mois et sur 200 lieux de parcours, remonté et descendu les eaux du grand fleuve. Fin de la section 7 Section 8 de Famille sans nom par Jules Verne Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Tome 1 Chapitre 8 Un anniversaire Il était cinq heures du soir lorsque Jean quitta le Champlain. Trois lieux environ le séparaient de la bourgade de Chambly vers laquelle il se dirigeait. Qu'allait-il faire à Chambly ? N'avait-il pas déjà achevé son œuvre de propagande à travers les extrêmes comtés du Sud-Ouest avant son arrivée à la ville à Montcalm ? Oui, sans doute. Mais cette paroisse n'avait pas encore reçu sa visite. Pour quelle raison ? Nul ne l'eût pu deviner. Il ne l'avait dit à personne et c'est à peine s'il se le disait à lui-même. Il allait là vers Chambly comme s'il eût été attiré et repoussé à la fois, ayant conscience pourtant du combat qui se livrait en lui. Douze ans s'étaient écoulés depuis que Jean avait quitté la bourgade où il était né. On ne l'y avait jamais revu. On ne l'y reconnaîtrait pas. Lui-même, après une si longue absence, n'aurait-il pas oublié la rue dans laquelle il jouait, tout petit, la maison où s'était passé son enfance ? Non. Ses souvenirs du premier âge ne pouvaient s'être effacés de sa mémoire si vivace. Au sortir de la forêt riveraine, il se revit au milieu des prairies qu'il parcourait autrefois lorsqu'il allait rejoindre le bac du Saint-Laurent. Ce n'était point un étranger qui franchissait ce territoire, c'était un enfant du pays. Il n'éprouva pas une hésitation à suivre certaines passes guéables, à prendre des chambres de traverses, à éviter quelques coudes pour abréger la route. Aussi, lorsqu'il serait à Chambly, il n'aurait aucune hésitation à reconnaître la petite place où s'élevait la maison paternelle, la rue étroite par laquelle il y rentrait le plus ordinairement, l'église à laquelle sa mère le conduisait, le collège où il avait commencé ses études avant qu'il fût allé les achever à Montréal. Ainsi, Jean avait voulu revoir ces lieux, dont il s'était tenu éloigné, depuis si longtemps. Au moment de jouer sa vie dans une lutte suprême, l'irrésistible désir l'avait pris de retourner là où cette existence misérable avait commencé pour lui. Ce n'était pas Jean sans nom qui se présentait au réformiste du comté, c'était l'enfant, revenant, peut-être pour la dernière fois, au village qu'il avait vu naître. Jean marchait d'un pas rapide afin d'être à Chambly avant la nuit, afin d'en repartir avant le jour. Absorbés en de torturants souvenirs, ses yeux ne voyaient rien de ce qui autrefois attirait son attention, ni les couples d'élans qui s'en allaient sous bois, ni les oiseaux de mille sortes qui voltigeaient entre les arbres, ni le gibier qui filait par les sillons. Quelques laboureurs étaient encore occupés aux travaux des champs. Ils se détournaient alors pour n'avoir point à répondre à leur salut cordial, voulant passer inaperçu à travers la campagne et revoir Chambly sans y être vu. Il était sept heures lorsque le clocher de l'église pointa entre les verdures. Encore une demi-lieue et il serait arrivé. Les tintements de la cloche apportés par le vent arrivaient jusqu'à lui et, bien loin de s'écrier, « Oui, c'est moi, moi qui veux me retrouver au milieu de tout ce que j'ai tant aimé autrefois. Je reviens au nid, je reviens au berceau. » Il se taisait, ne répondant qu'à lui-même en se demandant avec épouvante « Que suis-je venu faire ici ? » Cependant, au tintement ininterrompu de cette cloche, Jean observa que ce n'était pas l'Angélus qui sonnait en ce moment. À quel fils appelait-elle alors les fidèles de Chambly et à une heure si tardive ? « Tant mieux, » se dit Jean. « On sera à l'église. Je n'aurai point à passer devant des portes ouvertes. On ne me verra pas. On ne me parlera pas. Et puisque je n'ai à demander d'hospitalité à personne, personne ne saura que je suis venu. » Il se disait cela, il continuait sa route et, par l'instant, l'envie lui prenait de revenir sur ses pas. Non, c'était comme une force invincible qui le poussait en avant. À mesure qu'il s'approchait de Chambly, Jean regardait avec plus d'attention. Malgré les changements qui s'étaient opérés depuis douze ans, il reconnaissait les habitations, les enclos, les fermes établies aux abords de la bourgade. Lorsqu'il eut atteint la principale rue, il se glisa le long des maisons, dont l'aspect était si français qu'il aurait pu se croire dans le chef-lieu d'un baillage au XVIIe siècle. Ici habitait un ami de sa famille, chez qui Jean passait quelquefois ses jours de congé. Là, demeurait le curé de la paroisse qui lui avait donné ses premières leçons. Ces braves gens vivaient-ils encore ? Puis, une plus haute bâtisse se dressa sur la droite. C'était le collège où il se rendait chaque matin qui s'élevait à quelques centaines de pas en remontant vers le haut quartier de Chambly. Cette rue aboutissait à la place de l'église. La maison paternelle en occupait un angle. À gauche, sa façade tournée du côté de la place, ses derrière donnant sur un jardin qui se raccordait au massif d'arbres groupés autour de la bourgade. La nuit était assez sombre. La grande porte entreouverte de l'église laissait voir, à l'intérieur, une foule vaguement éclairée par le lustre suspendu à la voûte. Jean, n'ayant plus à craindre d'être reconnu, en admettant qu'on eût conservé souvenir de lui, eut un instant la pensée de se mêler à cette foule, d'entrer dans cette église, d'assister à le fils du soir, de s'agenouiller sur ses bancs où il avait dit ses prières d'enfant. Mais, tout d'abord, il se sentit attiré vers le côté opposé de la place. Ayant pris sur la gauche, il atteignit l'angle où s'élevait la maison de sa famille. Il se souvenait. C'était là qu'il était bâti. Tous les détails lui revenaient. La barrière qui fermait une petite cour en avant, le colombier qui dominait le pigeon sur la droite, les quatre fenêtres du rez-de-chaussée, la porte au milieu, la fenêtre à gauche du premier étage où la figure de sa mère lui était si souvent apparue entre les fleurs qu'il encadrait. Il avait 15 ans lorsqu'il avait quitté Chambly pour la dernière fois. A cet âge, les choses sont déjà profondément gravées dans la mémoire. C'était bien à cette place que devait être l'habitation, construite par les premiers de sa famille au début de la colonie canadienne. Plus de maisons à cet endroit. Sur son emplacement, rien que des ruines. Ruines sinistres, non pas celles que le temps a faites, mais celles que laissent après lui quelques violences sinistres. Et ici, on ne pouvait s'y m'épandre. Des pierres calcinées, des pans de murs noircis, des morceaux de poutres brûlés, des amas de cendres, blanches maintenant, disaient qu'à une époque déjà reculée, la maison avait été la proie des flammes. Une horrible pensée traversa l'esprit de Jean. Qui avait allumé cet incendie ? Était-ce l'œuvre du hasard ou de l'imprudence ? Était-ce la main d'un justicier ? Jean, irrésistiblement entraîné, se glissa entre les ruines. Il foula du pied les cendres entassés sur le sol. Quelques chouettes s'envolèrent. Sans doute, personne ne venait jamais là. Pourquoi donc, dans cette partie la plus fréquentée de la bourgade ? Oui, pourquoi avait-on laissé subsister ces ruines ? Comment, après l'incendie, ne s'était-on pas donné la peine de déblayer ce terrain ? Depuis douze ans qu'il l'avait abandonné, Jean n'avait jamais appris que la maison de sa famille eût été détruite, qu'elle ne fut plus qu'un amas de pierres noircies par le feu. Immobile, le cœur gonflé, il songeait à ce triste passé, au présent plus triste encore. « Hé, que faites-vous là, monsieur ? » lui cria un vieil homme qui venait de s'arrêter en se rendant à l'église. Jean, n'ayant point entendu, ne répondait pas. « Hé ! » reprit le vieil homme. « Êtes-vous sourd ? Ne restez pas là ! Si on vous voyait, vous risquerez d'attraper quelques mauvais compliments. » Jean sortit des ruines, revint sur la place et s'adressant à son interlocuteur. « C'est à moi que vous parlez ? » demanda-t-il. « À vous-même, monsieur, il est défendu d'entrer en cet endroit. » « Et pourquoi ? Parce que c'est un lieu maudit. » « Maudit ? » murmura Jean. Mais ce fut dit d'une voix si basse que le vieil homme n'aurait pu l'entendre. « Vous êtes étranger, monsieur. » « Oui, » répondit Jean. « Et sans doute, vous n'êtes pas venu à Chambly depuis bien des années. « Oui, bien des années. » « Il n'est pas étonnant, alors, que vous ne sachiez point. » « Croyez-moi, c'est un bon conseil que je vous donne. Ne retournez pas au milieu de cette décombre. » « Et pourquoi ? » « Parce que ce serait vous souiller rien que d'en fouler les cendres. » « C'est ici la maison du traître. » « Du traître ? » « Oui, de Simon Morgaz. » « Il ne le savait que trop, le malheureux. » Ainsi, de l'habitation dont sa famille avait été chassée douze ans avant, de cette demeure qu'il avait voulu revoir une dernière fois, qu'il croyait debout encore, il ne restait que quelques pans de murailles détruites par le feu. Et la tradition en avait fait un lieu si infâme que personne n'osait plus l'approcher que pas un des gens de Chambly ne l'apercevait sans lui jeter sa malédiction. Oui, douze ans s'étaient découlés et dans cette bourgade, comme partout dans les provinces canadiennes, rien n'avait pu diminuer l'horreur qu'inspirait le nom de Simon Morgaz. Jean avait baissé les yeux, ses mains tremblaient, il se sentait défaillir. Sans l'obscurité, le vieil homme aurait vu le rouge de la honte lui monter au visage. Celui-ci reprit. Vous êtes canadien ? Oui, répondit Jean. Alors vous ne pouvez ignorer le crime qu'avait commis Simon Morgaz ? Qui l'ignore en Canada ? Personne en vérité, monsieur. Vous êtes sans doute des comtés de l'Est ? Oui, de l'Est. Du Nouveau-Brunswick. De loin ? De très loin, alors. Vous ne saviez peut-être pas que cette maison avait été détruite ? Non. Un accident, sans doute ? Point, monsieur, point, reprit le vieil homme. Peut-être aurait-il mieux valu qu'elle eût été brûlée par le feu du ciel. Et certainement, ce serait arrivé un jour ou l'autre, puisque Dieu est juste, mais on a devancé sa justice. Et le lendemain même du jour où Simon Morgaz a été chassé de Chambly avec sa famille, on s'est rué sur cette habitation. On l'a incendiée. Puis, pour l'exemple, afin que le souvenir ne s'en perde jamais, on a laissé les ruines dans l'état où vous les voyez. Seulement, il est interdit de s'en approcher et personne ne voudrait se salir à la poussière de cette maison. Immobile, Jean écoutait tout cela. L'animation avec laquelle parlait ce brave homme montrait bien que l'horreur pour tout ce qui avait appartenu à Simon Morgaz subsistait dans toute sa violence. Où Jean venait chercher des souvenirs de famille, il n'y avait que des souvenirs de honte. Cependant, son interlocuteur, en causant, s'était à peu près éloigné de l'habitation maudite et se dirigeait vers l'église. La cloche venait de lancer cette dernière volée à travers l'espace. Le fils allait commencer. Quelques chants se faisaient déjà entendre, interrompus par de longs silences. Le vieil homme dit alors « Maintenant, monsieur, je vais vous quitter, à moins que votre intention ne soit de m'accompagner à l'église. Vous entendriez un serment qui fera grand effet dans la paroisse. Je ne puis, répondit Jean. Il faut que je soise à la prairie avant le jour. Alors, vous n'avez pas de temps à perdre, monsieur. En tout cas, les chemins sont sûrs. Depuis quelque temps, les agents parcourent jour et nuit le comté de Montréal, toujours à la poursuite de gens sans nom. Qu'ils n'atteindront point, Dieu fasse cette grâce à notre cher pays. On compte sur ce jeune héros, monsieur, et on a raison. Si j'en crois les bruits, il ne trouverait ici que des braves gens prêts à le suivre. Comme dans tout le comté, répondit Jean. Plus encore, monsieur. N'avons-nous pas à racheter la honte d'avoir eu pour compatriote un Simon Morgaz ? Le vieil homme aimait à causer, on le voit. Mais enfin, il allait prendre définitivement congé en donnant le bonsoir à Jean, lorsque celui-ci, l'arrêtant, dit, « Mon ami, vous avez peut-être connu la famille de ce Simon Morgaz ? » « Oui, monsieur, et beaucoup. J'ai 70 ans. J'en avais 58 à l'époque de cette abominable affaire. J'ai toujours habité ce pays qui était le sien et jamais, non jamais, je n'aurais pensé que Simon s'y aurait arrivé là. Qu'est-il devenu ? Je ne sais. Peut-être est-il mort. Peut-être est-il passé à l'étranger, sous un autre nom, afin qu'on ne pu lui cracher le sien en la face. Mais sa femme, ses enfants, ah, les malheureux, que je les plains, ceux-là. Madame Bridget, que j'ai vue si souvent, toujours bonne et généreuse, bien qu'elle fût dans une modeste condition de fortune. Elle qui était aimée de tous dans notre bourgade. Elle qui avait le cœur plein du plus ardent patriotisme. Ce qu'elle a dû souffrir, la pauvre femme, ce qu'elle a dû souffrir. Comment peindre ce qui se passait dans l'âme de Jean, devant les ruines de la maison détruite, là où s'était accompli le dernier acte de la trahison, là où les compagnons de Simon Morgaz avaient été livrés, entendre évoquer le nom de sa mère, revoir dans son souvenir toutes les misères de sa vie. C'était, semblait-il, plus que n'en plus supporter la nature humaine. Il fallait que Jean eut une extraordinaire énergie pour se contenir, pour qu'un cri d'angoisse ne s'échappe à point de sa poitrine. Et le vieil homme continuait, disant, ainsi que la mère, j'ai connu les deux fils, monsieur. Ils tenaient d'elle. Ah, la pauvre famille, où sont-ils en ce moment ? Tous les aimaient ici pour leur caractère, leur franchise, leur bon cœur. L'aîné était grave déjà, très studieux, le cadet, plus enjoué, plus déterminé, prenant la défense des faibles contre les forts. Il se nommait Jean, son frère se nommait Joan, et tenez, précisément comme le jeune prêtre qui va prêcher tout à l'heure. L'abbé Joan, s'écria Jean, vous le connaissez ? Non, mon ami. Non, mais j'ai entendu parler de ses prédications. Eh bien, si vous ne le connaissez pas, monsieur, vous devriez faire sa connaissance. Il a parcouru les comtés de l'ouest et partout, on s'est précipité pour l'entendre. Vous verriez quel enthousiasme il provoque, et si vous pouviez retarder votre départ d'une heure, je vous suis, répondit Jean. Le vieillard et lui se dirigeèrent vers l'église, où ils eurent quelques peines à trouver place. Les premières prières étaient dites, le prédicateur venait de monter en chair. L'abbé Joan était âgé de trente ans. Avec sa figure passionnée, son regard pénétrant, sa voix chaude et persuasive, il ressemblait à son frère, étant imberbe comme lui. En eux se retrouvaient les traits caractéristiques de leur mère. À le voir comme à l'entendre, on comprenait l'influence que l'abbé Joan exerçait sur les foules, attirée par sa renommée. Porte-parole de la foi catholique et de la foi nationale, c'était un apôtre au véritable sens du mot, un enfant de cette forte race des missionnaires, capable de donner leur sang pour confesser leur croyance. L'abbé Joan commençait sa prédication. À tout ce qu'il disait pour son Dieu, on sentait tout ce qu'il voulait dire pour son pays. Ses allusions à l'état actuel du Canada étaient faites pour passionner des auditeurs, chez lesquels le patriotisme n'attendait qu'une occasion pour se déclarer par des actes. Son geste, sa parole, son attitude faisaient courir de sourds frémissements à travers cette modeste église de village lorsqu'il appelait le secours du ciel contre les spoliateurs des libertés publiques. On eût dit que sa voix vibrante sonnait comme un clairon, que son bras tendu agitait du haut de la chair le drapeau de l'indépendance. Jean, perdu dans l'ombre, écoutait. Il lui semblait que c'était lui qui parlait par la bouche de son frère. C'est que les mêmes idées, les mêmes aspirations se rencontraient dans ces deux êtres si unis par le cœur. Tous deux luttaient pour leur pays, chacun à sa manière. L'un par la parole, l'autre par l'action. L'un et l'autre également prêts au dernier sacrifice. À cette époque, le clergé catholique possédait en Canada une influence considérable au double point de vue social et intellectuel. On y regardait les prêtres comme des personnes sacrées. C'était la lutte des vieilles croyances catholiques implantées par l'élément français dès l'origine de la colonie contre les dogmes protestants que les Anglais cherchaient à introduire chez toutes les classes. Les paroissiens se concentraient autour de leur curé, véritable chef de paroisse, et la politique qui tendait à dégager les provinces canadiennes des mains anglo-saxonnes n'étaient pas étrangères à cette alliance du clergé et des fidèles. L'abbé Joan, on le sait, appartenait à l'ordre des suppiciens, mais ce que le lecteur ignore peut-être, c'est que cet ordre, possesseur d'une partie des territoires dès le début de la conquête, en tire actuellement encore d'importants revenus. Diverses servitudes, créées principalement dans l'île de Montréal en vertu des droits seigneuriaux qui lui avaient été concédés par Richelieu, s'exerce toujours au profit de la congrégation. Il suit de là que les suppiciens forment une corporation aussi honorée que puissante au Canada et que les prêtres, restés les plus riches propriétaires du pays, y sont par cela même les plus influents. Le serment, on pourrait dire la harangue patriotique de l'abbé Joan, dura trois quarts d'heure environ. Elle enthousiasma ses auditeurs à ce point que, n'eût été la sainteté du lieu, des acclamations répétées l'eussent accueillies. La fibre nationale avait été profondément remuée dans cette assistance si patriote. Peut-être s'étonnera-t-on que les autorités laissassent libre cours à ces prédications où la propagande réformiste se faisait sous le couvert de l'Évangile. Mais il eût été difficile d'y saisir une provocation directe à l'insurrection. Et d'ailleurs, la chair jouissait d'une liberté à laquelle le gouvernement n'aurait voulu toucher qu'avec une extrême réserve. Le serment fini, Jean se retira dans un coin de l'église tandis que s'y coulait la foule. Voulait-il donc se faire reconnaître de l'abbé Joan, lui serrer la main, échanger avec lui quelques paroles avant de rejoindre ses compagnons à la ferme de Chipogan ? Oui, sans doute. Les deux frères ne s'étaient pas vus depuis quelques mois allant, chacun de son côté, pour accomplir la même œuvre de dévouement national. Jean attendait ainsi derrière les premiers piliers de la nef lorsqu'un véhément tumulte éclata au dehors. C'était des cris, des vociférations, des hurlements. On eût dit d'une sorte de colère publique qui se manifestait avec une extraordinaire violence. En même temps, de larges lueurs illuminaient l'espace et leurs réverbérations pénétraient jusqu'à l'intérieur de l'église. Le flot des auditeurs sortit et Jean, entraîné comme malgré lui, le suivit jusqu'au milieu de la place. Que s'est passé-t-il donc ? Là, devant les ruines de la maison du traître, un grand feu venait d'être allumé. Des hommes auxquels se joignirent bientôt des enfants et des femmes attisaient ce feu en y jetant des brassées de bois morts. En même temps que les cris d'horreur, ces mots de haine retentissaient dans l'air. Au feu, le traître. Au feu, Simon Moriaz. Et alors, une sorte de mannequin habillé de haillons fut traîné vers les flammes. Jean compris. La population de Chambly procédait, en effigie, à l'exécution du misérable. Comme à Londres, on traîne encore par les rues l'image de Guy Fawkes, le criminel, héros de la conspiration des poudres. Aujourd'hui, c'était le 27 septembre. C'était l'anniversaire du jour où Walter Hodge et ses compagnons, François Clair et Robert Farrand, étaient morts sur l'échafaud. Saisi d'horreur, Jean voulut fuir. Il ne put s'arracher du sol où il semblait que ses pieds restaient irrésistiblement attachés. Là, il revoyait son père, accablé d'injures, accablé de coups, souillé de la boue que lui jetait cette foule en proie à un délire de haine. Et il lui semblait que tout cet opprobre retombait sur lui, Jean Morgaz. En ce moment, l'abbé John parut. La foule s'écarta pour lui livrer passage. Lui aussi, il avait compris le sens de cette manifestation populaire. Et, en cet instant, il reconnut son frère, dont la figure livide lui apparut dans un reflet des flammes, tandis que sans voix criait, avec cette date odieuse du 27 septembre, le nom infamant de Simon Morgaz. L'abbé John ne fut pas maître de lui. Il étendit les bras, il s'élança vers le bûcher, au moment où le mannequin allait être précipité au milieu de la fournaise. Au nom du Dieu de Miséricorde, s'écria-t-il, pitié pour la mémoire de ce malheureux. Dieu n'a-t-il pas des pardons pour tous les crimes ? Il n'en a pas pour les crimes de trahison envers la patrie, envers ceux qui ont combattu pour elle, répondit tant des assistants. Et, en un instant, le feu eut dévoré, comme il le faisait à chaque anniversaire, l'effigie de Simon Morgaz. Les clameurs redoublèrent et ne cessèrent qu'au moment où les flammes s'éteignirent. Dans l'ombre, personne n'avait pu voir que Jean et Joan s'étaient rejoints et que, là, tous deux, la main dans la main, ils baissaient la tête. Sans avoir prononcé une parole, ils quittèrent le théâtre de cette horrible scène et s'enfuirent de cette bourgade de Chambly où ils ne devaient jamais revenir. Fin de la section 8 Section 9 de Famille sans nom par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Tome 1 Chapitre 9 Maison close À six lieux de Saint-Denis s'élève le bourg de Saint-Charles sur la rive nord du Richelieu dans le comté de Saint-Hyacinthe qui confine à celui de Montréal. C'est en descendant le Richelieu, un des affluents les plus considérables du Saint-Laurent, que l'on arrive à la petite ville de Sorel où le Champlain avait relâché pendant sa dernière campagne de pêche. À cette époque, une maison isolée s'élevait à quelques centaines de pas avant le coude qui détourne brusquement la grande rue de Saint-Charles lorsqu'il s'engage entre les premières maisons de la bourgade. Modeste et triste habitation. Rien qu'un rez-de-chaussée percé d'une porte et de deux fenêtres précédées d'une petite cour où foisonnent les mauvaises herbes. Le plus souvent, la porte est fermée, les fenêtres ne sont jamais ouvertes, même derrière les volets à panneaux pleins qui sont repoussés contre elles. Si le jour pénètre à l'intérieur, c'est uniquement par deux autres fenêtres, pratiqués dans la façade opposée et donnant sur un jardin. À vrai dire, ce jardin n'est qu'un carré entouré de hauts murs festonnés, de longues pariétères, avec un puits à margelles établi dans l'un des angles. Là, sur une superficie d'un cinquième d'acre, poussent divers légumes. Là, végète une douzaine d'arbres à fruits, poiriers, noisettiers ou pommiers, abandonnés aux seuls soins de la nature. Une petite basse-cour, prise sur le jardin et contiguée à la maison, loge cinq à six poules qui fournissent la quantité d'eux nécessaires à la consommation quotidienne. À l'intérieur de cette maison, il n'y a que trois chambres, garnies de quelques meubles, le strict nécessaire. L'une de ces chambres, à gauche en entrant, sert de cuisine. Les deux autres, à droite, servent de chambre à coucher. Les trois couloirs qui les séparent établissent une communication entre la cour et le jardin. Oui, cette maison était humble et misérable, mais on sentait que cela était voulu, qu'il y avait là parti pris de vivre dans ces conditions de misère et d'humilité. Les habitants de Saint-Charles ne s'y trompaient point. En effet, s'il arrivait que quelques mendiants frappât à la porte de Maison Close, c'est ainsi qu'on la désignait dans la bourgade, jamais il ne s'en allait sans avoir été assisté d'une légère aumône. Maison Close aurait pu s'appeler Maison Charitable car la charité s'y faisait à toute heure. Qui demeurait là ? Une femme, toujours seule, toujours habillée de noir, toujours recouverte d'un long voile de veuve. Elle ne quittait que rarement sa maison, une ou deux fois à la semaine lorsque quelques indispensables acquisitions l'obligeaient à sortir ou le dimanche pour se rendre à l'office. Quand il s'agissait d'un achat, elle attendait que la nuit ou tout au moins le soir fût venu, se glissait à travers les rues sombres, longeait les maisons, entrait rapidement dans une boutique, parlait d'une voix sourde, en peu de mots, payait sans marchander, revenait, la tête basse, les yeux à terre, comme une pauvre créature qui aurait eu honte de se laisser voir. Allaitait-elle à l'église, c'était dès l'aube à la première messe. Elle se tenait à l'écart dans un coin obscur, agenouillée pour ainsi dire rentrée en elle-même. Sous les plis de son voile, son immobilité était effrayante. On aurait pu la croire morte si de douloureux soupirs ne se fussent échappés de sa poitrine. Que cette femme ne fût pas dans la misère, soit, mais c'était assurément un être bien misérable. Une ou deux fois, quelques bonnes âmes avaient voulu l'assister, lui offrir leur service, s'intéresser à elle, lui faire entendre des paroles de sympathie. Et alors, se serrant plus étroitement dans son vêtement de deuil, elle s'était vivement reculée, comme s'il eût été un objet d'horreur. Les habitants de Saint-Charles ne connaissaient donc point cette étrangère, on pourrait dire cette recluse. Douze années avant, elle était arrivée dans la bourgade afin d'occuper cette maison, achetée pour son compte à très bas prix, car la commune à laquelle elle appartenait voulait depuis longtemps s'en défaire et ne trouvait pas acquéreur. Un jour, on apprit que la nouvelle propriétaire était arrivée la nuit, dans sa demeure, où nul ne l'avait vu entrer. qui l'avait aidée à transporter son pauvre mobilier, on ne savait. D'ailleurs, elle ne prit point de servante pour l'aider à son ménage. Jamais, non plus, personne ne pénétrait chez elle. Telle elle vivait alors, telle elle avait vécu depuis son apparition à Saint-Charles, dans une sorte d'isolement cénobitique. Les murs de maisons closes étaient ceux d'un cloître et nul ne les avait franchis jusqu'alors. Du reste, les habitants de la bourgade ne cherchèrent point à pénétrer dans la vie de cette femme, à dévoiler les secrets de son existence. Durant les premiers jours de son installation, ils s'en étonnèrent un peu. Quelques commérages se firent sur la propriétaire de maisons closes. On supposa ceci et cela. Bientôt, on ne s'occupa plus d'elle. Dans la limite de ses moyens, elle se montrait charitable envers les pauvres du pays. Et cela lui valut l'estime de tous. Grande, déjà voûtée plus par la douleur que par l'âge, l'étrangère pouvait avoir actuellement une cinquantaine d'années. Sous le voile qui l'enveloppait jusqu'à mi-corps, se cachait un visage qui avait dû être beau, un front élevé, de grands yeux noirs. Ses cheveux étaient tout blancs. Son regard semblait imprégné de ses larmes ineffaçables qu'il avait si longtemps noyé. À présent, le caractère de cette physionomie, autrefois douce et souriante, était une énergie sombre, une implacable volonté. Cependant, si la curiosité publique se fut plus étroitement appliquée à surveiller Maison Close, on aurait acquis la preuve qu'il n'était pas absolument fermé à tout visiteur. Trois ou quatre fois par an, invariablement la nuit, la porte s'ouvrait tantôt devant un, tantôt devant deux étrangers, qu'il ne négligeait aucune précaution pour arriver et repartir sans avoir été vus. Restait-il quelques jours dans la maison ou seulement quelques heures, personne n'eût été à même de le dire. En tout cas, lorsqu'il la quittait, c'était avant l'aube. Nul ne pouvait se douter que cette femme eut encore quelques relations avec le dehors. C'est précisément ce qui advint vers onze heures, dans la nuit du 30 septembre 1837. La grande route, après avoir traversé le comté de Saint-Hyacinthe, de l'ouest à l'est, passe à Saint-Charles et se poursuit au-delà. Elle était déserte alors. Une profonde obscurité baignait la bourgale endormie. Aucun habitant ne put voir deux hommes redescendre cette route, se glisser jusqu'aux murs de maisons closes, ouvrir la barrière de la petite cour qui n'était fermée que par un loquet et frapper à la porte d'une façon qui devait être un signal de reconnaissance. La porte s'ouvrit et se referma aussitôt. Les deux visiteurs entrèrent dans la première chambre de droite, éclairées par une veilleuse dont la faible lumière ne pouvait filtrer à l'extérieur. La femme ne laissa paraître aucune surprise à l'arrivée de ces deux hommes. Ils la pressèrent dans leurs bras. Ils l'embrassèrent au front avec une affection toute filiale. C'était Jean et Joan. Cette femme était leur mère, Bridgette Morgaz. Douze années avant, après l'expulsion de Simon Morgaz, chassé par la population de Chambly, personne n'avait mis en doute que cette misérable famille eut quitté le Canada pour s'expatrier soit dans quelques provinces de l'Amérique du Nord ou du Sud, soit même dans une lointaine contrée de l'Europe. La somme touchée par le traître devait lui permettre de vivre avec une certaine aisance partout où il lui conviendrait de se retirer. Et alors, en prenant un faux nom, il échapperait au mépris qu'il eût poursuivi dans le monde entier. On ne l'ignore pas, les choses ne s'étaient point passées ainsi. Un soir, Simon Morgaz s'était fait justice et nul ne se serait douté que son corps reposait en quelque endroit perdu sur la rive septentrionale du Lacontario. Bridgette Morgaz, Jean et Joan avaient compris toute l'horreur de leur situation. Si la mère et les fils étaient innocents du crime de l'époux et du père, les préjugés sont tels qu'ils n'eussent trouvé nulle part ni pitié ni pardon. En Canada, aussi bien qu'en n'importe quel point du monde, leur nom serait l'objet d'une réprobation unanime. Ils résolurent de renoncer à ce nom, sans même songer à en prendre un autre. Qu'en avaient-ils besoin, ces misérables, pour lesquels la vie ne pouvait plus avoir que des hontes ? Pourtant, la mère et les fils ne s'expatrièrent pas immédiatement. Avant de quitter le Canada, il leur restait une tâche à remplir. Et cette tâche, du style y sacrifiait leur vie, ils résolurent de l'accomplir tous les trois. Ce qu'ils voulaient, c'était réparer le mal que Simon Morgaz avait fait à son pays. Sans la trahison provoquée par l'odieux provocateur Rip, le complot de 1825 aurait eu de grandes chances de réussir. Après l'enlèvement du gouverneur général et des chefs de l'armée anglaise, les troupes n'auraient pu résister à la population franco-canadienne qui se serait levée en masse. Mais un acte infâme avait livré le secret de la conspiration et le Canada était resté sous la main des oppresseurs. Eh bien, Jean et Joan reprendraient l'œuvre interrompue par la trahison de leur père. Bridget, dont l'énergie fit face à cette effroyable situation, leur montra que là devait être le seul but de leur existence. Ils le comprirent, ces deux frères, qui n'avaient que 17 et 18 ans à cette époque, et ils se consacrèrent tout entier à ce travail de réparation. Bridget Morgaz, décidée à vivre du peu qui lui appartenait d'en propre, ne voulut rien garder de l'argent trouvé dans le portefeuille du suicidé. Cet argent, il ne pouvait, il ne devait être employé qu'au besoin de la cause nationale. Un dépôt secret le mit aux mains du notaire Nick de Montréal dans les conditions qu'on le sait. Une partie en fut gardée par Jean pour être distribuée directement aux réformistes. C'est ainsi qu'en 1831 et en 1835, les comités avaient reçu les sommes nécessaires à l'achat d'armes et de munitions. En 1837, le solde de ce dépôt, considérable encore, venait d'être adressé au comité de la ville à Montcalm et confié à M. de Vaudreuil. C'était tout ce qui restait du prix de la trahison. Cependant, en cette maison de Saint-Charles où s'était retiré Bridget, ses fils venaient la voir secrètement lorsque cela leur était possible. Depuis quelques années déjà, chacun d'eux avait suivi une voie différente pour arriver au même but. Joan, l'aîné, s'était dit que tous les bonheurs terrestres lui étaient interdits désormais. Sous l'influence d'idées religieuses développées par l'amertume de sa situation, il avait voulu être prêtre, mais prêtre militant. Il était entré dans la congrégation des Sulpiciens avec l'intention de soutenir par la parole les imprescriptibles droits de son pays. Une éloquence naturelle, surexcitée par le plus ardent patriotisme, attirait à lui les populations des bourgades et des campagnes. En ces derniers temps, son renom n'avait fait que grandir et il était alors dans tout son éclat. Jean, lui, s'était jeté dans le mouvement réformiste, non plus par la parole, mais par les actes. Bien que la rébellion n'eût pas mieux abouti en 1831 qu'en 1835, sa réputation n'en avait pas été amoindrie. Dans les masses, on le considérait comme le chef mystérieux des fils de la liberté. Il n'apparaissait qu'à l'heure où il fallait donner de sa personne et disparaissait ensuite pour reprendre son œuvre. On sait à quelle haute place il était arrivé dans le parti de l'opposition libérale. Il semblait que la cause de l'indépendance fut dans les mains d'un seul homme, ce Jean sans nom, ainsi qu'il s'appelait lui-même. Et c'est de lui seul que les patriotes attendaient le signal d'une nouvelle insurrection. L'heure était proche. Toutefois, avant de se jeter dans cette tentative, Jean et John, que le hasard venait de réunir à Chambly, avaient voulu venir à Maison Close afin de revoir leur mère pour la dernière fois, peut-être. Et maintenant, ils étaient là, près d'elle, assis à ses côtés. Ils lui tenaient les mains et lui parlaient à voix basse. Jean et John disaient tout en était les choses. La lutte serait terrible, comme doit l'être toute lutte suprême. Bridgette, pénétrée par les sentiments qui débordaient de leur cœur, se laissait aller à l'espoir que le crime du père serait enfin réparé par ses fils. Elle prit alors la parole. « Mon Jean, mon John, » dit-elle, « j'ai besoin de partager vos espérances, de croire au succès. » « Oui, mère, il faut y croire, » répondit Jean. « Avant peu de jours, le mouvement aura commencé. » « Et que Dieu nous donne le triomphe qui est dû aux causes saintes, » ajouta John. « Que Dieu nous vienne en aide, » répondit Bridgette, « et peut-être aurait enfin le droit de prier pour. » Jusqu'alors, jamais, non jamais, une prière n'avait pu s'échapper des lèvres de cette malheureuse femme pour l'âme de celui qui avait été son mari. « Ma mère, » dit John, « ma mère. » « Et toi, mon fils, » répondit Bridgette, « as-tu donc prié pour ton père, toi, prêtre du Dieu qui pardonne ? » John baissa la tête sans répondre. Bridgette reprit, « Mes fils, jusqu'ici, vous avez tous les deux fait votre devoir, mais ne l'oubliez pas, en vous dévouant, vous n'avez fait que votre devoir. Et même, si notre pays vous doit un jour son indépendance, le nom que nous portions autrefois, ce nom de Morgaz, ne doit plus exister, ma mère. répondit John. Il n'y a pas de réhabilitation possible pour lui. On ne peut pas plus lui rendre l'honneur qu'on ne peut rendre la vie au patriote que la trahison de notre père a conduit à l'échafaud. Ce que John et moi nous faisons, ce n'est point pour que l'infamie attachée à notre nom disparaisse. Cela, c'est impossible. Ce n'est pas un marché de ce genre que nous avons conclu. Nos efforts ne tentent qu'à réparer le mal fait à notre pays, non le mal fait à nous-mêmes, n'est-ce pas, John ? Oui, répondit le jeune prêtre. Si Dieu peut pardonner, je sais que cela est interdit aux hommes et, tant que l'honneur restera une des lois sociales, notre nom sera de ceux qui sont voués à la réprobation publique. « Ainsi, on ne pourra jamais oublier, » dit Bridgette, qui baisait ses deux fils au front, comme si elle eût voulu en effacer le stigmate indélibile. « Oubliez, » s'écria Jean. « Retourne donc à Chambly, ma mère, et tu verras s'il oublie. Jean, » dit vivement John, « tais-toi. » « Non, John, il faut que notre mère le sache. Elle a assez d'énergie pour tout entendre et je ne lui laisserai pas l'espoir d'une réhabilitation qui est impossible. » Et Jean, à voix basse, à mots entrecoupés, fit le récit de ce qui avait eu lieu quelques jours avant dans cette bourgade de Chambly, berceau de la famille Morgaz et devant les ruines de la maison paternelle. Bridgette écoutait, sans qu'une larme jaillit de ses yeux. Elle ne pouvait même plus pleurer. Mais était-il donc vrai qu'une pareille situation fut sans issue ? Était-il donc possible que le souvenir d'une trahison fût inoubliable et que la responsabilité du crime retombât sur des innocents ? Était-il donc écrit dans la conscience humaine que, cette tâche imprimée au nom d'une famille, rien ne pourrait l'effacer ? Pendant quelques instants, aucune parole ne fut échangée entre la mère et les deux fils. Ils ne se regardaient pas. Lure main c'était disjointe. Ils souffraient affreusement. Partout ailleurs, non moins qu'à Chambly, ils seraient des parias, des outlaws que la société repousse, qu'elle met pour ainsi dire en dehors de l'humanité. Vers trois heures après minuit, Jean et John songèrent à quitter leur mère. Ils voulaient partir sans risquer d'être vus. Leur intention était de se séparer au sortir de la bourgade. Il importait qu'on ne les aperçût pas ensemble sur la route par laquelle ils s'en iraient à travers le comté. Personne ne devait savoir que cette nuit-là, la porte de maison close s'était ouverte devant les seuls visiteurs qu'ils eussent jamais franchis. Les deux frères s'étaient levés. Au moment d'une séparation qui pouvait être éternelle, ils sentaient combien le lien de famille les rattachait les uns aux autres. Heureusement, Bridgette ignorait que la tête de Jean fut mise à prix. Si John ne l'ignorait pas, cette terrible nouvelle n'avait pas encore pénétré, du moins, dans la solitude de maison close. Jean n'en voulu rien dire à sa mère. À quoi bon lui ajouter ce surcroît de douleur ? Et d'ailleurs, Bridgette avait-elle besoin de le savoir pour craindre de ne plus jamais revoir son fils ? L'instant de se séparer était venu. « Où vas-tu, John ? » demanda Bridgette. « Dans les paroisses du sud, » répondit le jeune prêtre. « Là, j'attendrai que le moment arrive de rejoindre mon frère lorsqu'il sera mis à la tête des patriotes canadiens. Et toi, Jean ? » « Je me rends à la ferme de Chipogan, dans le comté de la Prairie, » répondit Jean. « C'est là que je dois retrouver mes compagnons et prendre nos dernières mesures. Au milieu de ces joies de famille qui nous sont refusées, ma mère. Ces braves gens m'ont accueilli comme un fils et donneraient leur vie pour la mienne. Et pourtant, s'ils apprenaient qui je suis, quel nom je porte. Ah, misérables que nous sommes, dont le contact est une souillure. Mais ils ne sauront pas, ni eux, ni personne. » Jean était retombé sur une chaise, la tête dans ses mains, écrasée sous un poids qu'il sentait plus pesant chaque jour. « Relève-toi, frère, » dit Jean. « Ceci, c'est l'expiation. Sois assez fort pour souffrir. Relève-toi et partons. Où vous reverrai-je, mes fils ? » demanda Bridget. « Ce ne sera plus ici, ma mère, » répondit Jean. « Si nous triomphons, nous quitterons tous trois ce pays. Nous irons loin, là où personne ne pourra nous reconnaître. Si nous rendons son indépendance au Canada, que jamais ils n'apprennent qu'il la doit au fils d'un Simon Morgaz. Non. Jamais. Et si tout est perdu, reprit Bridget, alors, ma mère, nous ne nous reverrons ni dans ce pays ni dans aucun autre. Nous serons morts. » Les deux frères se jetèrent une dernière fois dans les bras de Bridget. La porte s'ouvrit et se referma. Jean et John firent une centaine de pas sur la route, puis ils se séparèrent après avoir donné un dernier regard à mes encloses où la mère priait pour ses fils. Fin de la section 9 Section 10 de Famille sans nom par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Tome 1 Chapitre 10 La ferme de Chipogan La ferme de Chipogan, située à sept lieues du bourg de la Prairie dans le comté de ce nom, occupait un léger renflement du sol sur la rive droite d'un petit cours d'eau tributaire du Saint-Laurent. Monsieur de Vaudreuil possédait là, sur une superficie de quatre à cinq sans acres, une assez belle propriété de rapport, régie par le fermier Thomas Arché. En avant de la ferme, du côté du Rio, s'étendait de vastes champs, un damier de prairies verdoyantes, entouré de ses haies à clairvoye, connues dans le Royaume-Uni sous le nom de Fuses. C'était le triomphe du dessin régulier, saxon ou américain, dans toute sa rigueur géométrique. Des carrés, puis des carrés de barrières encadraient ces belles cultures, qui prospéraient grâce aux riches éléments d'un humus noirâtre, dont la couche, épaisse de trois à quatre pieds, repose le plus généralement sur un lit de glaise. Telle est à peu près la composition du sol canadien, jusqu'aux premières rampes des Laurentides. Entre ces carrés, cultivés avec un soin minutieux, poussaient diverses sortes de ces céréales que le cultivateur récolte dans les campagnes de la Moyenne-Europe. Le blé, le maïs, le riz, le chanvre, le houblon, le tabac, etc. Là, foisonnait aussi ce riz sauvage, improprement appelé folle avoine, qui se multipliait dans les champs, à demi-noyer sur les bords du petit cours d'eau, et dont le grain bouilli donne un excellent potage. Des pâturages, fournis d'une herbe grasse, se développaient en arrière de la ferme, jusqu'à la lisière de hautes futées, massées sur une légère ondulation du sol, et qui s'en allait à perte de vue. Ces pâtures suffisaient amplement à l'alimentation des animaux domestiques que nourrissait la ferme de Chipogan, et dont Thomas Archer eut pu prendre à Cheptel d'une quantité plus considérable encore, telles que taureaux, vaches, bœufs, moutons, porcs, sans compter ses chevaux de la vigoureuse race canadienne, si recherchée par les éleveurs américains. Aux alentours de la ferme, les forêts n'étaient pas de moindre importance. Elles couvraient autrefois tous les territoires limitrophes du Saint-Laurent, à partir de son estuaire jusqu'à la vaste région des lacs. Mais, depuis longues années, que d'éclaircies y ont été pratiquées par le bras de l'homme. Que d'arbres superbes, dont la cime se balance parfois à 150 pieds dans les airs, tombent encore sous ces milliers de haches, troublant le silence des bois immenses où pullulent les mésanges, les pivers, les aodes, les rossignols, les alouettes, les oiseaux de paradis aux plumes étincelantes, et aussi les charmants canaries qui sont muets dans les provinces canadiennes. Les lumbermen, les bûcherons, font là une fructueuse mais regrettable besogne, en jetant bas chênes, érables, freines, châtaigniers, trembles, bouleaux, ormes, noyés, charmes, pins et sapins, lesquels, sciés ou écaris, vont former ces chapelets de cage qui descendent le cours du fleuve. Si, vers la fin du XVIIIe siècle, l'un des plus fameux héros de Cooper, Nathaniel Bumpo, dite œil de faucon, long carabine ou bas de cuir, gémissaient déjà sur ces massacres d'arbres, ne dirait-il pas de ces impitoyables dévastateurs, ce qu'on dit des fermiers qui épuisent la fécondité terrestre par des pratiques vicieuses. Ils ont assassiné le sol. Il convient de faire observer, cependant, que ce reproche n'aurait pu s'appliquer aux gérants de la ferme de Chipogan. Thomas Archer était trop habile de son métier. Il était servi par un personnel trop intelligent. Il prenait avec trop d'honnêteté les intérêts de son maître pour mériter jamais cette qualification d'assassin. Sa ferme passait à juste titre pour un modèle d'exploitation agronomique à une époque où les vieilles routines faisaient encore loi, comme si l'agriculture canadienne eût été de 200 ans en arrière. La ferme de Chipogan était donc l'une des mieux aménagées du district de Montréal. Les méthodes d'assolement empêchaient les terres de s'y appauvrir. On ne se contentait pas de les y laisser se reposer à l'état de jachère. On y variait les cultures, ce qui donnait des résultats excellents. Quant aux arbres fruitiers, dont un large potager renfermait ces espèces diverses qui prospèrent en Europe, ils étaient taillés, émondés, soignés avec entente. Tous y donnaient de beaux fruits, à l'exception peut-être de l'abricotier et du pêcher, qui réussissent mieux dans le sud de la province de l'Ontario que dans l'est de la province de Québec. Mais les autres faisaient honneur aux fermiers, plus particulièrement ces pommiers qui produisent ce genre de pommes à pulpe rouge et transparente, connues sous le nom de fameuses. Quant aux légumes, aux choux rouges, aux citrouilles, aux melons, aux patates, aux bleuets, nom de ces myrtilles des bois dont les graines noirâtres emplissent les assiettes de dessert, on en récoltait des co-alimentés deux fois par semaine le marché de la prairie. En somme, avec les centaines de minots de blé et autres céréales récoltées à Chipogan, le rendement des fruits et légumes, l'exploitation de quelques acres de forêt, cette ferme de Chipogan assurait à M. de Vaudreuil une part importante de ses revenus. Et, grâce aux soins de Thomas Arché et de sa famille, il n'était pas à craindre que ces terres, soumises à un surmenage agricole, finissent par s'épuiser et se changer en arides savannes envahies par le fouillis des broussailles. Du reste, le climat canadien est favorable à la culture. Au lieu de pluie, c'est la neige qui tombe de la fin de novembre à la fin de mars et protège le tapis vert des prairies. En somme, ce froid vif et sec est préférable aux averses continues. Il laisse les chemins praticables pour les travaux du sol. Nulle part dans la zone tempérée ne se rencontre une pareille rapidité de végétation puisque les blés semés en mars sont mûrs en août et que les foins se font en juin et juillet. Aussi, à cette époque, comme à l'époque actuelle, s'il y a un avenir assuré en Canada, est-ce surtout celui des cultivateurs ? Les bâtiments de la ferme étaient agglomérés dans une enceinte de palissades haute d'une douzaine de pieds. Une seule porte, solidement encastrée dans ces montants de pierres, y donnait accès. Excellente précaution, autant peu reculée où les attaques des indigènes étaient à craindre. Maintenant, les Indiens vivent en bonne intelligence avec la population des campagnes et même, à deux lieux dans l'est, au village de Walata, prospérait la tribu Huron des Mahogany qui rendait parfois visite à Thomas Archer afin d'échanger les produits de leur chasse contre les produits de la ferme. Le principal bâtiment se composait d'une large construction à deux étages, un quadrilatère régulier comprenant le nombre de chambres nécessaires au logement de la famille Archer. Une vaste salle occupait la plus grande partie du rez-de-chaussée, entre la cuisine et l'office d'un côté et de l'autre, l'appartement spécialement réservé aux fermiers, à sa femme et aux plus jeunes de ses enfants. En retour, sur la cour ménagée devant l'habitation et par derrière, sur le jardin potager, les commands faisaient équerre en s'appuyant aux palissades de l'enceinte. Là, s'élevaient les écuries, les étables, les remises, les magasins. Puis, c'était les basse-cours où pullulaient ces lapins d'Amérique dont la peau, divisée en lanières tissées, sert à la confection d'une étoffe extrêmement chaude et ces poules de prairie, ces phasianelles, qui se multiplient plus abondamment à l'état domestique qu'à l'état sauvage. La grande salle du rez-de-chaussée était simplement, mais confortablement, garnie de meubles de fabrication américaine. C'est là que la famille déjeunait, dînait, passait les soirées. Agréable lieu de réunion pour les archers de tout âge qui aimaient à se retrouver ensemble lorsque les occupations quotidiennes avaient pris fin. Aussi, on ne s'étonnera pas qu'une bibliothèque de livres usuel y tend la première place et que la seconde fut occupée par un piano sur lequel, chaque dimanche, filles ou garçons jouaient avec entrain dans les valses et cadrilles français qu'ils dansaient tour à tour. L'exploitation de cette terre exigeait évidemment un assez nombre personnel, mais Thomas Arché l'avait trouvé dans sa propre famille et, de fait, à la ferme de Chipogan, il n'y avait pas un seul serviteur à gage. Thomas Arché avait 50 ans à cette époque. Acadien d'origine française, il descendait de ses ardis pêcheurs qui colonisèrent la Nouvelle-Écosse un siècle avant. C'était le type parfait du cultivateur canadien, de celui qui s'appelle non le paysan, mais l'habitant dans les campagnes du Nord-Amérique. De haute taille, les épaules larges, le torse puissant, les membres vigoureux, la tête forte, les cheveux à peine grisonnants, le regard vif, les dents bien plantées, la bouche grande comme il convient aux travailleurs dont la besogne exige une copieuse nourriture, enfin, une aimable et franche physionomie qui lui valait de solides amitiés dans les paroisses voisines, telle se montrait le fermier de Chipoga. En même temps, bon patriote, implacable ennemi des anglo-saxons, toujours prêt à faire son devoir et à payer de sa personne. Thomas Arché eut vainement cherché dans la vallée du Saint-Laurent une meilleure compagne que sa femme Catherine. Elle était âgée de 45 ans, forte comme son mari, comme lui est restée jeune de corps et d'esprit, peut-être un peu rude de visage et d'allure, mais bonne dans sa rudesse, ayant du courage à la besogne. Enfin, la mère, comme il était le père, dans toute l'acception du mot. À eux deux, un beau couple et de si vaillante santé qu'il promettait de compter un jour parmi les nombreux centenaires dont la longévité fait honneur au climat canadien. Peut-être aurait-on pu faire un reproche à Catherine Arché, mais ce reproche, les femmes du pays l'eussent toutes méritées, pour peu que l'on ajoute à foi aux commentaires de l'opinion publique. En effet, si les Canadiennes sont bonnes ménagères, c'est à la condition que leur mari fasse le ménage, dresse le lit, mette la table, plume les poulets, traie les vaches, batte le beurre, pèle les patates, allume le feu, lave la vaisselle, habille les enfants, balaie les chambres, frotte les meubles, coule la lessive, etc. Cependant, Catherine ne poussait pas à l'extrême cet esprit de domination qui rend l'époux esclave de sa femme dans la plupart des habitations de la colonie. Non. Pour être juste, il y a lieu de reconnaître qu'elle prenait sa part du travail quotidien. Néanmoins, Thomas Archie se soumettait volontiers à ses volontés, comme à ses caprices. Aussi, quelle belle famille lui avait donné Catherine, depuis Pierre, patron du Champlain, son premier-né, jusqu'au dernier bébé, âgé de quelques semaines seulement, et qu'on s'apprêtait à baptiser en ce jour. En Canada, on le sait, la fécondité des mariages est véritablement extraordinaire. Les familles de 12 ou 15 enfants y sont communes. Celles où l'on compte 25 enfants n'y sont point rares. Au-delà de 25, on en cite encore. Ce ne sont plus des familles, ce sont des tribus qui se développent sous l'influence d'hommesurs patriarcales. Si Ismaël Bosch, le vieux pionnier de Fenimore Cooper, l'un des personnages du roman de la Prairie, pouvait montrer avec orgueil les sept fils, sans compter les filles, issues de son mariage avec la robuste Esther, de quel sentiment de supériorité l'eût accablé Thomas Arché, père de 26 enfants, vivants et bien vivants à la ferme de Chipoga. 15 fils et 11 filles, de tout âge, depuis trois semaines, jusqu'à 30 ans. Sur les 15 fils, quatre mariés. Sur les 11 filles, deux en puissance de Marie. Et de ces mariages, 17 petits-fils, ce qui, en ajoutant le père et la mère, faisaient un total de 52 membres en ligne directe de la famille Arché. Les cinq premiers-nés, on les connaît. C'était ceux qui composaient l'équipage du Champlain, les dévoués compagnons de Jean. Inutile de perdre son temps à énumérer les noms des autres enfants ou à préciser d'un trait l'originalité de leur caractère. Garçons, filles, beaux-frères et belles-filles ne quittaient jamais la ferme. Ils y travaillaient sous la direction du chef. Les uns étaient employés au champ et l'ouvrage de Normand Caguerre. Les autres, occupés à l'exploitation des bois, faisaient le métier de lumbermen et ils avaient de la besogne. Deux ou trois des plus âgés chassaient dans les forêts voisines de Chipogan et n'étaient point gênés de fournir le gibier nécessaire à l'immense table de famille. Sur ces territoires, en effet, abondent toujours les orignaux, les caribous, sorteux de reines de grande taille. Les bisons, les dents, les chevreuils, les élans, sans parler de la diversité du petit gibier de poils ou de plumes, plongeon, bois sauvage, canard, bécasse, bécassine, perdrie, caille et pluvier. Quant à Pierre-Archer et à ses frères, Rémi, Michel, Tony et Jacques, à l'époque où le froid les obligeait d'abandonner les eaux du Saint-Laurent, ils venaient hiverner à la ferme et se faisaient chasseurs de fourrure. On les citait parmi les plus intrépides squatteurs, les plus infatigables coururent des bois. Ils approvisionnaient de peaux plus ou moins précieuses les marchés de Montréal et de Québec. En ce temps, les ours noirs, les lynx, les chats sauvages, les martres, les carcajous, les visons, les renards, les castors, les hermines, les loutres, les rats musqués n'avaient pas encore immigré vers les contrées du nord et c'était un bon commerce celui de ces peltries alors qu'il n'était point nécessaire d'aller chercher fortune jusque sur les lointaines rives de la baie du Tson. On le comprend, pour loger cette famille de parents, d'enfants et de petits-enfants, ce n'eût pas été trop d'une caserne. Aussi, était-ce bien une véritable caserne, cette bâtisse qui dominait de ces deux étages les communs de la ferme de Chipogan. En outre, il avait fallu garder quelques chambres aux hôtes que Thomas Archie recevait passagèrement, des amis du comté, des fermiers du voisinage, des voyageurs, c'est-à-dire ces mariniers qui dirigent les trains de bois par les affluents pour les conduire au grand fleuve. Enfin, il y avait l'appartement réservé à M. de Vaudreuil et à sa fille lorsqu'ils venaient rendre visite à la famille du fermier. Et, précisément, M. et Mlle de Vaudreuil venaient d'arriver ce jour-là, 5 octobre. Ce n'était pas seulement des rapports de maîtres à tenanciers qui unissaient M. de Vaudreuil à Thomas Archie et à tous les siens. C'était une affection réciproque, amitié d'une part, dévouement de l'autre, que rien n'avait jamais démenti depuis tant d'années. Et combien, surtout, ils se sentaient liés par la communauté de leur patriotisme. Le fermier, comme son maître, était dévoué corps et âme à la cause nationale. Maintenant, la famille se trouvait au complet. Depuis trois jours, Pierre et ses frères, après avoir laissé le Champlain, désarmé au quai de la Prairie, étaient venus prendre leur quartier d'hiver à la ferme. Il n'y manquait que le fils adoptif et non le moins aimé des hôtes de Chipogan. Mais dans la journée, on attendait Jean. Pour que Jean fût défaut à cette fête de famille, il aurait fallu qu'il fût tombé entre les mains des agents de Rip et la nouvelle de son arrestation serait déjà répandue dans le pays. C'est que Jean avait à s'acquitter de devoirs auxquels il tenait autant que Thomas Archer. Le temps n'était pas éloigné où le seigneur de la paroisse acceptait d'être le parrain de tous les enfants de ses censitaires, ce qui se chiffrait par quelques centaines de pupilles. Monsieur de Vaudreuil, il est vrai, n'en comptait encore que deux dans la descendance de son fermier. Cette fois, c'était Clarie qui devait être marraine de son 26e enfant auxquels Jean allaient servir de parrain. Et la jeune fille était heureuse de ce lien qui les unirait l'un à l'autre pendant ces courts instants. Du reste, ce n'était pas à propos d'un baptême seulement que la ferme de Chipogan allait se mettre en fête, lorsque Thomas Archer avait reçu ses cinq fils. « Mais gars, » leur avait-il dit, « soyez les bienvenus, car vous arrivez au bon moment. » « Comme toujours, notre père, » avait répondu Jacques. « Non, mieux que toujours. Si, aujourd'hui, nous sommes réunis pour le baptême du dernier bébé, demain, il y a la première communion de Clément et de Cécile, et après demain, la noce de votre sœur Rose avec Bernard Mickelon. « On va bien dans la famille, » avait répliqué Tony. « Oui, pas mal, mes gars, » s'est écrié le fermier. « Et il n'est pas dit que l'an prochain, je ne vous convoquerai pas pour quelques autres cérémonies de ce genre. » Et Thomas Archer riait de son rire sonore, tout emprunt de bonne gaieté gauloise, pendant que Catherine embrassait les cinq vigoureux rejetons qui étaient les premiers nés d'elle. Le baptême devait se faire à trois heures après-midi. Jean avait donc le temps d'arriver à la ferme. Dès qu'il serait là, on s'en irait processionnellement à l'église de la paroisse, distante d'une demi-lieue. Thomas, sa femme, ses fils, ses filles, ses gendres, ses petits-enfants avaient remêtu leurs plus beaux avis pour la circonstance et, très vraisemblablement, ne les quitteraient pas de trois jours. Les filles avaient le corsage blanc et la jupe à couleur éclatante avec les cheveux flottants sur les épaules. Les garçons, ayant dépouillé la veste de travail et le bonnet normand dont ils se coiffent d'habitude, portaient le costume des dimanches, capot d'étoffe noire, ceinture bariolée, souliers plissés en peau de bœuf du pays. La veille, après avoir pris le bateau du traversier pour passer de Saint-Laurent en face de la prairie, M. et Mlle de Vaudreuil avaient trouvé Thomas Archer qui les attendait avec son buggy, attelé de deux excellents trotteurs. Pendant les trois lieux qui restaient à faire pour atteindre la ferme de Chipogan, M. de Vaudreuil s'était empressé de prévenir son fermier qui lutte à se tenir sur ses gardes. La police ne pouvait ignorer que lui, de Vaudreuil, avait quitté la ville à Montcalm et il était possible qu'il fût l'objet d'une surveillance spéciale. « Nous y aurons l'œil, notre maître, » avait dit Thomas Archer, chez qui l'emploi de cette locution n'avait rien de servile. « Jusqu'ici, aucune figure suspecte n'a été vue aux alentours de Chipogan ? Non, pas un de ces canoiches, sous votre respect. Et votre fils adoptif ? » avait demandé Clary de Vaudreuil. « Est-il arrivé à la ferme ? » « Pas encore, notre demoiselle, et cela me cause quelques inquiétudes. Depuis qu'il s'est séparé de ses compagnons à la prairie, on n'a pas eu de ces nouvelles ? » « Aucune. » Or, depuis que M. et Mlle de Vaudreuil étaient installés dans les deux plus belles chambres de l'habitation, cela va sans dire. Jean n'avait pas encore paru. Cependant, tout était préparé pour la cérémonie du baptême, et si le parrain n'arrivait pas cet après-midi, on ne saurait que faire. Aussi, Pierre et deux ou trois autres s'étaient-ils portés d'une bonne lieu sur la route, mais Jean n'avait point été signalé, et midi venait de sonner à l'horloge de Chipogan. Thomas et Catherine eurent alors un entretien au sujet de ce retard inexplicable. « Que ferons-nous s'ils n'arrivent pas avant trois heures ? » demanda le fermier. « Nous attendrons, » répondit simplement Catherine. « Qu'attendrons-nous ? » « Bien sûr, ce ne sera pas l'arrivée d'un vingt-sieptième enfant, » riposta la fermière. « D'autant plus, » répliqua Thomas, « que, sans qu'on puisse nous en faire un reproche, il pourrait bien ne jamais venir. » « Je ne plaisantez, monsieur Archer, plaisantez. » « Je ne plaisante pas. Mais enfin, si Jean tardait trop, peut-être faudrait-il se passer de lui. » « Se passer de lui ? » s'écria Catherine. « Non, point. » « Et comme je tiens à ce qu'il soit le parrain de l'un de nos enfants, nous attendrons qu'il se soit montré. » « Pourtant, si on ne le voit pas, » répondit Thomas, qui n'entendait pas que le baptême fut indéfiniment reculé, « si quelque affaire l'a mis dans l'impossibilité de venir, » « Pas de mauvais pronostics, Thomas, » répondit Catherine. « Et un peu de patience, que diable. Si l'on ne baptise pas aujourd'hui, on baptisera demain. » « Bon, demain, c'est la première communion de Clément et de Cécile, le 16e et la 17e. Eh bien, après-demain. » « Après-demain, c'est la noce de notre fille Rose avec ce brave Bernard Michelon. » « Assez là-dessus, Thomas. On fera tout ensemble s'il le faut. Mais quand un bébé est en passe d'avoir un parrain comme Jean et une marraine comme Mademoiselle Clary, il n'y a pas à se presser pour en aller prendre d'autres. » « Et le curé qui est prévenu ? » fit encore observer Thomas son intraitable moitié. « J'en fais mon affaire, » répliqua Catherine. « C'est un excellent homme, notre curé. D'ailleurs, Sadim ne lui échappera pas et il ne voudra pas désobliger des clients comme nous. » De fait, dans toute la paroisse, il était peu de paroissiens qui eussent autant donné d'occupation à leur curé que Thomas et Catherine. Cependant, à mesure que les heures s'écoulaient, l'inquiétude devenait plus vive. Si la famille Archer ignorait que son fils adoptif fut le jeune patriote, Jean sans nom, monsieur et mademoiselle de Vaudreuil, le sachant, pouvaient tout craindre pour lui. Aussi voulurent-ils apprendre de Pierre Archer dans quelles circonstances Jean s'était séparé de ses frères et de lui en quittant le Champlain. « C'est au village de Kahnawaga que nous l'avons débarqué, répondit Pierre. Quel jour ? Le 26 septembre, vers 5 heures du soir. Il y a donc neuf jours qu'il s'est séparé de vous, fit observé monsieur de Vaudreuil. Oui, neuf jours. Et il n'a pas dit ce qu'il allait faire. Son intention, répondit Pierre, était de visiter le comté de Chambly. où il n'avait pas encore été pendant toute notre campagne de pêche. « Oui, c'est une raison, dit monsieur de Vaudreuil. Et pourtant, je regrette qu'il se soit aventuré seul à travers un territoire où les agents de la police doivent être sur pied. Je lui ai proposé de le faire accompagner par Jacques et par Tony, répondit Pierre, mais il a refusé. « Et quelle est votre idée sur tout cela, Pierre ? » demanda mademoiselle de Vaudreuil. « Mon idée, c'est que Jean avait formé depuis longtemps le projet d'aller à Chambly, tout en se gardant dans rien dire. Or, comme il avait été convenu que nous débarquerions à la prairie et que nous reviendrons tous ensemble à la ferme après avoir désarmé le Champlain, il ne nous en a informé qu'au moment où nous étions devant Canawaga. « Et en vous quittant, il a bien pris l'engagement d'être ici pour le baptême ? » « Oui, notre demoiselle, » répondit Pierre. « Il sait qu'il doit tenir le bébé avec vous et que sans lui, d'ailleurs, la famille Archer ne serait pas au complet. » Devant une promesse aussi formelle, il convenait d'attendre patiemment. Toutefois, si la journée s'achevait sans que Jean eût paru, les craintes ne seraient que trop justifiées. Pour qu'un homme aussi déterminé que lui ne vint pas au jour dit, c'est que la police se serait emparée de sa personne. Et alors, monsieur et mademoiselle de Vaudreuil ne le savaient que trop. Il était perdu. En ce moment, s'ouvrit la porte qui donnait accès dans la grande cour et un sauvage parut sur le seuil. Un sauvage, c'est ainsi, en Canada, qu'on appelle encore les Indiens, même dans les actes officiels, comme on appelle « sauvagesse » leur femme qui porte le nom de « squaw » en langue iroquoise ou « huronne ». Ce sauvage était précisément un huron et de race pure, ce qui se voyait à son visage en berbe, à ses pommettes saillantes et carrées et à ses petits yeux vifs. Sa haute taille, son regard assuré et pénétrant, la couleur de sa peau, la disposition de sa chevelure en faisaient un type très reconnaissable de la race indigène de l'ouest de l'Amérique. Si les Indiens ont conservé leurs mœurs d'autrefois, les coutumes des tribus de l'ancien temps, l'habitude de s'agglomérer dans leur village, une prétention tenace à retenir certains privilèges que les autorités ne leur contestent point d'ailleurs, enfin, une propension naturelle à vivre à part des visages pâles, ils se sont quelque peu modernisés cependant, surtout sous le rapport du costume. Ce n'est que dans certaines circonstances qu'ils revêtent encore l'habillement de guerre. Ce Huron, à peu près vêtu à la mode canadienne, appartenait à la tribu des Mahogany qui occupait une bourgade de 14 à 15 sans feu au nord du comté. Cette tribu, on l'a dit, n'était pas sans avoir des rapports avec la ferme de Chipogan où les fermiers leur faisaient toujours bon accueil. « Et que voulez-vous, Huron ? » s'écria-t-il lorsque l'Indien se fut avancé et lui eut donné solennellement la poignée de main traditionnelle. « Thomas Archer voudra sans doute répondre à la demande que je vais lui faire, répliqua le Huron avec cette voix gutturale qui est particulière à sa race. « Et pourquoi pas, répondit le fermier, si ma réponse peut vous intéresser. Mon frère m'écoutera donc et jugera ensuite ce qu'il devra dire. Rien qu'à cette forme de langage dans laquelle le sauvage ne parlait qu'à la troisième personne, à l'air digne de son attitude pour demander, très probablement, un renseignement des plus simples, on y reconnut le descendant des quatre grandes nations qui possédaient autrefois le territoire du Nord-Amérique. On les divisait alors en algonquins, en hurons, en montagnets, en iroquois, qui comprenaient ces tribus diverses Mohawks, Oneida, Onondaga, Tuscarora, Delaware's, Mohican, que l'on voit plus particulièrement figurer dans les récits de Fenimore Cooper. Actuellement, il ne reste que des débris éparses de ces anciennes races. Après avoir pris un temps de silence, l'Indien, donnant à son geste une ampleur caractéristique, reprit la parole. Mon frère connaît, nous a-t-on dit, le notaire Nicolas Sagamore de Montréal. J'ai cet honneur, Huron. Ne doit-il pas venir à la ferme de Chipogan ? Cela est vrai. Mon frère pourrait-il me le faire savoir si Nicolas Sagamore est arrivé ? Pas encore, répondit Thomas Archer. Nous ne l'attendons que demain pour dresser le contrat de mariage de ma fille Rose et de Bernard Miquelon. Je remercie mon frère de m'avoir renseigné. Est-ce que vous aviez une communication importante à faire à maitronique ? Très importante, répondit le Huron. Demain, donc, les guerriers de la tribu quitteront notre village de Walata et viendront lui rendre visite. Vous serez les biens reçus à la ferme de Chipogan, répondit Thomas Archer. Sur quoi, le Huron, tendant de nouveau la main aux fermiers, se retira gravement. Il n'était pas parti depuis un quart d'heure que la porte de la cour se rouvrait. Cette fois, c'était Jean dont la présence fut accueillie par d'unanimes cris de joie. Thomas et Catherine Archer, leurs enfants, leurs petits-enfants, se précipitèrent vers lui et il fallut un peu de temps pour répondre aux compliments de tout ce monde si heureux de le revoir. Les poignées de main, les embrassades s'échangèrent pendant cinq bonnes minutes. L'heure pressant, M. de Vaudreuil, Clary et Jean ne purent échanger que quelques mots. D'ailleurs, puisqu'ils devaient passer ensemble trois jours à la ferme, ils auraient tous les loisirs de s'entretenir de leurs affaires. Thomas Archer et sa femme avaient hâte de se rendre à l'église. On n'avait que trop fait attendre le curé. Le parrain et la marraine étaient là, il fallait partir. En route, en route, criait Catherine qui allait de l'un à l'autre, gourmandant et ordonnant. Allons, mon fils, dit-elle à Jean, le bras à Mlle Clary. Et Thomas, où donc est Thomas ? Il n'en finit jamais. Thomas, me voici, femme, c'est toi qui portera le poupon. C'est convenu et ne le laisse pas tomber. Sois tranquille, j'en ai déjà porté vingt-cinq à M. le curé et j'ai l'habitude. C'est bien, répliqua Catherine en lui coupant la parole. En route ! Le cortège quitta la ferme dans l'ordre suivant. En tête, Thomas tenant le petit dans ses bras et Catherine archer près de lui. M. de Vaudreuil, sa fille et Jean les suivant, puis derrière, toute la queue de la famille, comprenant trois générations où les âges étaient tellement entremêlés que le bébé qui venait de naître avait déjà parmi les enfants de ses frères ou sœurs un certain nombre de neveux et de nièces plus âgés que lui. Le temps était beau, mais à cette époque de l'année, la température était assez basse s'il ne fut tombé du ciel sans nuage comme une averse de soleil. On passait sous le berceau des arbres à travers des sentiers sinueux au bout desquels pointait le clocher de l'église. Un tapis de feuilles sèches couvrait le sol. Tous les jaunes si variés de l'automne se mélangeaient à la cime des châtaigniers, des bouleaux, des chaînes, des êtres, des trembles dont le squelette branchu se montrait par place alors que les pins et les sapins restaient encore couronnés de leur panache ferdâtre. À mesure que le cortège s'avançait, quelques amis de Thomas Archer, des fermiers des environs, le rejoignaient en route. La file grossissait à vue d'œil et on serait bien une centaine quand on arriverait à l'église. Il était jusqu'à des étrangers qui, par curiosité ou par désœuvrement, se mettaient de la partie lorsqu'ils se trouvaient sur le passage du cortège. Pierre Archer remarqua même un homme dont l'attitude lui parut suspecte. Bien évidemment, cet inconnu n'était pas du pays. Pierre ne l'y avait jamais vu et il lui sembla que cet intrus cherchait à dévisager les gens de la ferme. Pierre avait raison de ce défi de cet homme. C'était un des policiers qui avait reçu l'ordre de filer M. de Vaudreuil depuis son départ de la ville à Montcalm. Rip, lancé à la piste de Jean-Sanon que l'on croyait caché aux environs de Montréal, avait détaché cet agent avec mandat d'observer non seulement M. de Vaudreuil mais aussi la famille de Thomas Archer dont on connaissait les opinions réformistes. Cependant, en marchant l'un près de l'autre, M. de Vaudreuil, sa fille et Jean s'entretenaient du retard que celui-ci avait éprouvé pour se rendre à la ferme. « J'ai su par Pierre, dit Clary, que vous l'avez quitté afin d'aller visiter Chambly et les paroisses voisines. En effet, répondit Jean, venez-vous directement de Chambly ? Non, j'ai dû parcourir le comté de Saint-Hyacinthe d'où je n'ai pu revenir aussitôt que je l'aurais voulu. J'ai été forcé de faire un détour par la frontière. Est-ce que les agents étaient sur vos traces ? demanda M. de Vaudreuil. « Oui, » répondit Jean, « mais j'ai pu, sans trop de peine, les dérouter encore une fois. « Chaque heure de votre vie est en danger, » répondit Mlle de Vaudreuil. « Il n'y a pas un instant où vos amis ne tremblent pour vous. Depuis que vous avez quitté la ville à mon calme, nos inquiétudes n'ont pas cessé. « Aussi, » répondit Jean, « ai-je hâte d'en finir avec cette existence qu'il me faut disputer continuellement, hâte d'agir au grand jour, face à face avec l'ennemi. » « Oui, il est temps que le combat s'engage, et cela ne tardera pas. Mais en ce moment, oublions l'avenir pour le présent. C'est ici une sorte de trêve, de halte avant la bataille. Ici, M. de Vaudreuil, je ne suis plus que le fils adoptif de cette brave et honnête famille. Le cortège était arrivé. C'est à peine si la petite église suffirait à contenir la foule qui avait grossi en route. Le curé se tenait sur le seuil, près de la modeste vasque de pierre qui servait aux cérémonies baptismales des innombrables nouveaux-nés de la paroisse. Thomas Archer présenta, avec une légitime fierté, le 26e rejeton, issu de son mariage avec la non moins fière Catherine. Clarie de Vaudreuil et Jean, se placèrent l'un près de l'autre pendant que le curé faisait les onctions d'usage. « Et vous le nommez ? » demanda-t-il. « Jean, comme son parrain, » répondit Thomas Archer, entendant la main au jeune homme. Ce qui est à noter, c'est que les anciennes coutumes françaises se retrouvent encore au milieu des villes et des campagnes de la province canadienne. Dans les paroisses rurales, plus particulièrement, c'est la dîme qui entretient le clergé catholique. Elle est du 26e de tous les fruits et récoltes de la terre. Et, par suite d'une tradition à la fois touchante et curieuse, ce n'est pas sur les récoltes seulement que se prélève cette dîme du 26e. Aussi, Thomas Archer ne s'étonna-t-il point lorsque, le baptême achevé, le curé dit à voix haute, « Cet enfant appartient à l'église, Thomas Archer. S'il est le filleul du parrain et de la marraine que vous lui avez choisi, c'est aussi mon pupille, à moi. Les enfants ne sont-ils pas comme la récolte de la famille ? Eh bien, de même que vous m'auriez donné votre 26e gerbe de blé, c'est votre 26e enfant que l'église prélève en ce jour. « Nous reconnaissons son droit, monsieur le curé, répondit Thomas Archer, et ma femme et moi, nous nous y soumettons de bonnes grâces. » L'enfant fut alors porté au presbytère où il fut triomphalement accueilli. De par les traditions de la dîme, le petit Jean appartenait à l'église. Comme tel, il serait élevé au frais de la paroisse et, lorsque le cortège se remit en route pour revenir à la ferme de Chipogan, les cris de joie éclatèrent par centaines en l'honneur de Thomas et de Catherine Archer. Fin de la section 10. Section 11 de Famille sans nom par Jules Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Tome 1, chapitre 11, le dernier des sagues à mort. Le lendemain, les cérémonies recommencèrent. Nouveau cortège qui se rendit à l'église dès la première heure. Même recueillement à l'aller, même entré en retour. Les jeunes Clément et Cécile Archer, l'un dans son habit noir qui en faisait comme un petit homme, l'autre dans son costume blanc qui en faisait comme une petite fiancée, figuraient parmi les premiers communiants venus des fermes avoisinantes. Si les autres habitants n'étaient pas aussi riches en progéniture que Thomas Archer de Chipogan, il n'en avait pas moins un nombre très respectable de rejetons. Le comté de la Prairie était véritablement comblé des bénédictions du Seigneur et, à cet égard, il eut pu lutter avec les plus fécondes bourgades de la Nouvelle-Écosse. Ce jour-là, Pierre ne revit plus l'étranger, dont la présence l'avait inquiété la veille. En effet, cet agent était reparti. Avaient-ils soupçonné quelque chose relativement à Jean-Saint-Non ? Était-il allé faire son rapport au chef de la police de Montréal ? On ne le saurait avant peu, sans doute. Lorsque la famille fut rentrée à la ferme, elle n'eut plus qu'à prendre place au déjeuner. Tout était prêt grâce aux semences multiples que Thomas Archer avait reçues de Catherine. Il avait dû s'occuper successivement de la table, de l'office, de la cave, de la cuisine, avec l'aide de ses fils cent ans qui eurent leur bonne part des gourmades maternelles. Il est bon de les y habituer, répétait volontiers Catherine. Cela leur paraîtra plus naturel lorsqu'ils seront en ménage. Excellent apprentissage en vérité. Mais s'il avait fallu tant se démener pour le déjeuner de ce jour, que serait-ce donc pour le repas du lendemain ? Une table qui allait être dressée pour une centaine de convives. Oui, tout autant, en comptant les parents du marié et ses amis des environs. Et encore, convient-il de ne pas oublier Maître Nick et son second clair que l'on attendait le jour même pour la signature du contrat ? Une incomparable noce dans laquelle le fermier Archer prétendait rivaliser avec le fermier Gamache de servantesque mémoire. Mais ce serait l'affaire du lendemain. Aujourd'hui, il ne s'agissait que de faire bon accueil au notaire. L'un des fils Archer devait aller le chercher à la prairie pour trois heures sonnant dans le bogie de famille. À propos de Maître Nick, Catherine avait cru devoir rappeler à son mari que l'excellent homme était grand mangeur en même temps que fine bouche et elle n'entendait pas – c'était sa manière habituelle d'admonester les gens – elle n'entendait pas que l'honorable Tabélion ne fut point servi à souhait. Il le sera répondit le fermier Tu peux être tranquille ma bonne Catherine Je ne le suis pas répondit la matrone et ne le serai que lorsque tout sera fini au dernier moment il manque toujours quelque chose et je n'entends pas cela Thomas Archer s'en alla à sa besogne répétant L'excellente femme un peu précautionneuse sans doute elle n'entend pas ceci elle n'entend pas cela et je vous prie de croire cependant qu'elle n'est point sourde Cependant depuis la veille M. de Vaudreuil et Clary avaient pu longuement entretenir Jean au sujet de son voyage à travers les comtés du Bas-Canada De son côté le jeune patriote avait été mis au courant de ce que le comité de Montcalm avait fait depuis son départ André Farrand William Clare et Vincent Hodge étaient revenus fréquemment à la villa où M. de Vaudreuil avait également reçu la visite de l'avocat Sébastien Gramont Puis celui-ci était reparti pour Québec où il devait retrouver les principaux députés de l'opposition Ce jour-là après le déjeuner qui avait été servi au retour de l'église M. de Vaudreuil voulait profiter du buggy pour se rendre à la bourgade Il aurait le temps de conférer avec le président du comité de la prairie et reviendrait en même temps que le notaire pour la signature du contrat Mlle de Vaudreuil et Jean l'accompagnèrent sur cette jolie route de Chipogan ombragée de grands ormes qui côtoient un petit rio d'eau courante tributaire du Saint-Laurent Ils avaient pris les devants avec lui et ne furent rejoints par le buggy qu'à une demi-dieu de la ferme M. de Vaudreuil s'installa à côté de Pierre-Archer et il eut bientôt disparu au trot du rapide attelage Jean et Clary revinrent alors sur leurs pas en remontant à travers les bois ombreux et tranquilles massés à la lisière du rio Rien n'y gênait leur marche ni les buissons ni les branches qui dans les forêts canadiennes se relèvent au lieu de pendre vers le sol De temps à autre la hache de Lumberman retentissait en rebondissant sur de vieux troncs d'arbre Quelques coups de fusil se faisaient aussi entendre au lointain et parfois un couple de dents apparaissaient entre les alliés qu'ils franchissaient d'un bond Mais chasseurs et bûcherons ne sortaient point de l'épaisseur des fuités et c'était au milieu d'une profonde solitude que mademoiselle de Vaudreuil et Jean gagnaient lentement du côté de la ferme Tous deux allaient bientôt se séparer Où pourraient-ils se revoir et en quel lieu ? Leur cœur se serrait douloureusement à la pensée de ce prochain éloignement Ne comptez-vous pas revenir bientôt à la ville à Montcalm demanda Clary La maison de monsieur de Vaudreuil doit être particulièrement surveillée répondit Jean et dans son intérêt même mieux vaut qu'on ignore nos relations Et pourtant vous ne pouvez songer à chercher un asile à Montréal Non bien qu'il soit peut-être plus aisé d'échapper aux poursuites au milieu d'une grande ville Je serai plus en sûreté dans l'habitation de monsieur Vincent Hodge de monsieur Farrand ou de monsieur Claire qu'à la ville à Montcalm Mais non mieux accueillie répondit la jeune fille Je le sais et je n'oublierai jamais que pendant les quelques jours que j'ai passé près de vous votre père et vous m'avez traité comme un fils comme un frère Comme nous le devions répondit Clary Être uni par le même sentiment de patriotisme n'est-ce pas être uni par le même sang Il me semble parfois que vous avez toujours fait partie de notre famille Et maintenant si vous êtes seul au monde Seul au monde répéta Jean qui avait baissé la tête Oui Seul Seul Eh bien après le triomphe de la cause notre maison sera la vôtre Mais en attendant je comprends que vous cherchiez une retraite plus sûre que la ville à Montcalm Vous la trouverez et d'ailleurs quel est le Canadien dont la demeure refuserait de s'ouvrir pour un proscrit Il n'en est pas je le sais répondit Jean et aucun ne serait assez misérable pour me trahir Vous trahir s'écria Mlle de Vaudreuil Non Le temps des trahisons est passé Dans tout le Canada on ne trouverait plus ni un Black ni un Simon Morgaz Ce nom prononcé avec horreur fut monté la rougeur au front du jeune homme Il dut se détourner pour cacher son trouble Clarie de Vaudreuil ne s'en était point aperçue mais lorsque Jean revint près d'elle son visage exprimait une si visible souffrance qu'elle lui dit inquiète Mon Dieu qu'avez-vous ? Rien Ce n'est rien répondit Jean Des palpitations auxquelles je suis parfois sujet Il me semble que mon cœur va éclater C'est fini maintenant Clarie le regarda longuement comme pour lire jusqu'au fond de sa pensée Il reprit alors afin de changer le cours de cette conversation si torturante pour lui le plus prudent sera de me réfugier dans un village de comté voisin où je resterai en communication avec monsieur de Vaudreuil et ses amis Sans vous éloigner de Montréal cependant fit observer Clarie Non répondit Jean car très probablement c'est dans les paroisses environnantes que l'insurrection éclatera D'ailleurs peu importe où j'irai Peut-être reprit Clarie serait-ce encore la ferme de Chipogan qui vous offrirait le plus sûr abri Oui peut-être Il serait difficile de découvrir votre retraite au milieu de cette nombreuse famille de notre fermier Sans doute mais si cela arrivait il en pourrait résulter de graves conséquences pour Thomas Archer Il ignore que je suis Jean-Sanon dont la tête est mise à prix Croyez-vous donc répondit vivement Clarie que s'il venait à la prendre Il hésiterait Non certes reprit Jean Ses fils et lui sont des patriotes Je les ai vus à l'épreuve pendant que nous faisions ensemble notre campagne de propagande Mais je ne voudrais pas que Thomas Archer fût victime de son affection pour moi Et si la police me trouvait chez lui elle l'arrêterait Eh bien non Plutôt me livrer Vous livrer murmura Clarie d'une voix qui traduisait douloureusement le déchirement de son âme Jean baissa la tête Il comprenait bien quelle était la nature du sentiment auquel il s'abandonnait comme malgré lui Il sentait quels liens le serraient de plus en plus à Clarie de Vaudreuil Et pourtant pouvait-il aimer cette jeune fille l'amour d'un fils de Simon Morgaz Quelle opprobre Et quelle trahison et quelle trahison aussi puisqu'il ne lui avait pas dit de quelle famille il sortait Non Il fallait la fuir Ne jamais la revoir Et lorsqu'il fut redevenu maître de lui-même Demain dit-il dans la nuit J'aurai quitté la ferme de Chipogan et je ne reparaîtrai qu'à l'heure de la lutte Je n'aurai plus à me cacher alors La figure de Jean-Sanon qui s'était animé un instant reprit son calme habituel Clarie le regardait avec une indéfinissable impression de tristesse Elle aurait voulu pénétrer plus avant dans la vie du jeune patriote mais comment l'interroger sans le blesser par quelques questions indiscrètes Cependant après lui avoir tendu sa main qui l'effleura à peine elle dit Jean pardonnez-moi si ma sympathie pour vous me fait peut-être sortir d'une réserve que je devrais garder Il y a un mystère dans votre vie Tout en passé de malheur Jean vous avez beaucoup souffert ? Beaucoup répondit Jean Et comme si cet aveu lui eût échappé involontairement il ajouta aussitôt Oui beaucoup souffert puisque je n'ai pas encore pu rendre à mon pays le bien qu'il est en droit d'attendre de moi En droit d'attendre répéta mademoiselle de Vaudreuil En droit d'attendre de vous ? Oui de moi répondit Jean comme de tous les Canadiens dont c'est le devoir de se sacrifier pour rendre à leur pays son indépendance La jeune fille avait compris ce qu'il y avait d'angoisse cachée sous cet élan de patriotisme Elle aurait voulu les connaître pour les partager pour les adoucir peut-être Mais que pouvait-elle puisque Jean persistait à se tenir dans des réponses évasives Cependant Clary crut devoir ajouter sa manquée à la réserve et qu'elle lui imposait la situation du jeune homme Jean j'ai l'espoir que la cause nationale triomphera bientôt Ce triomphe elle le devra surtout à votre dévouement à votre courage à l'ardeur que vous aurez inspiré à ses partisans Alors vous aurez droit à leur reconnaissance Le reconnaissance Clary de Vaudreuil répondit Jean en s'éloignant d'un mouvement brusque Non Jamais Jamais si les franco-canadiens que vous aurez rendus libres vous demandent de rester à leur tête Je refuserai Vous ne le pourrez pas Je refuserai vous dis-je répéta Jean de ton si affirmatif que Clary en demeura interdite Et alors plus doucement il reprit Clary de Vaudreuil nous ne pouvons prévoir l'avenir J'espère pourtant que les événements tourneront à l'avantage de notre cause Mais ce qui vaudrait mieux pour moi ce serait de succomber en la défendant Succomber vous s'écria la jeune fille dont les yeux se noyèrent de larmes Succomber Jean et vos amis Des amis à moi des amis répondit Jean et son attitude était bien celle d'un misérable que toute une vie d'opprobre aurait mise au banc de l'humanité Jean reprit mademoiselle de Vaudreuil vous avez affreusement souffert autrefois et vous souffrez toujours et ce qui rend votre situation plus douloureuse c'est de ne pouvoir non de ne vouloir vous confier à personne pas même à moi qui prendrait si volontiers une part de vos peines et bien je saurais attendre et je ne vous demande rien que de croire à mon amitié votre amitié murmura Jean et il se recula de quelques pas comme si rien que son amitié eût pu flétrir cette pure jeune fille et pourtant les seules consolations qui l'eussent aidé à supporter cette horrible existence n'étaient pas celles qu'il aurait trouvées dans l'intimité de Clary de Vaudreuil pendant le temps passé la ville à mon calme son coeur s'était senti pénétré de cette ardente sympathie qui lui inspirait et qu'il ressentait pour elle mais non c'était impossible le malheureux si jamais Clary apprenait de qui il était le fils elle le repousserait avec horreur un mort gaze aussi comme il l'avait dit à sa mère au cas où Joan et lui survivraient à cette dernière tentative il disparaîtrait oui une fois le devoir accompli la famille déshonorée irait si loin si loin que l'on n'entendrait plus parler d'elle silencieusement et tristement Clary et Jean revinrent ensemble à la ferme vers 4h un gros tumulte se produisit devant la porte de la cour le bogie rentrait signalé de loin par les cris de joie des invités il ramenait en même temps que monsieur de Vaudreuil maître Nick et son jeune clair quel accueil on fit à l'aimable notaire de Montréal l'accueil qu'il méritait d'ailleurs tant on était heureux de sa visite à la ferme de Chipogan monsieur Nick bonjour monsieur Nick s'écrièrent les aînés tandis que les cadets le serraient dans leurs bras et que les petits lui sautaient aux jambes oui mes amis c'est moi dit-il en souriant c'est bien moi et non un autre mais du calme il n'est pas nécessaire de déchirer mon habit pour vous en assurer allons finissez les enfants s'écria Catherine vraiment reprit le notaire je suis enchanté de vous voir et de me voir chez mon cher client Thomas Archer monsieur Nick que vous êtes bon de vous être dérangé répondit le fermier et je serais venu de plus loin s'il l'avait fallu même de plus loin que du bout du monde du soleil des étoiles oui Thomas des étoiles c'est un honneur pour nous monsieur Nick dit Catherine en faisant signe à ses onze filles de faire la révérence et pour moi un plaisir ah que vous êtes toujours belle madame Catherine voyons qu'encesserez-vous de rajeunir s'il vous plaît jamais jamais s'écrièrent à la fois les quatorze fils de la fermière il faut que je vous embrasse dame Catherine reprit maître Nick vous permettez dit-il au fermier après avoir fait claquer les joues de sa vigoureuse moitié tant qu'il vous plaira répondit Thomas Archer et même davantage si ça vous fait plaisir allons à ton tour Lionel dit le notaire en s'adressant à son clair embrasse madame Catherine bien volontiers répondit Lionel qui reçut un double baiser en échange du sien et maintenant reprit maître Nick j'espère qu'elle sera gaie la noce de la charmante Rose que j'ai fait plus d'une fois sauter sur mes genoux quand elle était petite où est-elle ? me voici monsieur Nick répondit Rose toute florissante de santé et de belle humeur oui charmante en vérité répéta le notaire et trop charmante pour que je ne l'embrasse pas sur ses deux joues bien digne du nom qu'elle porte et c'est ce qu'il fit bel et bien mais cette fois à son grand regret Lionel ne fut point invité à partager cette aubaine où est le fiancé ? dit alors maître Nick est-ce qu'il aurait oublié par hasard que c'est aujourd'hui que nous signons le contrat où est-il le fiancé ? me voici répondit Bernard Miculon ah le joli garçon l'aimable garçon s'écria maître Nick je l'embrasserai volontiers lui aussi pour finir à votre aise monsieur Nick répondit le jeune homme en ouvrant les bras bon répondit maître Nick en hochant la tête j'imagine que Bernard Miculon aimerait beaucoup mieux un baiser de Rose que de moi aussi Rose embrasse ton futur mari à ma place et sans tarder ce que Rose un peu confuse fit aux applaudissements de toute la famille hé j'y pense vous devez avoir soif monsieur Nick dit Catherine et votre clerc aussi très soif ma bonne Catherine extrêmement soif ajouta Lionel eh bien Thomas que fais-tu là à nous regarder mais va donc à l'office un bon te dit pour monsieur Nick que diable et un non moins bon pour son clerc est-ce qu'il faut que je te le répète non une seule fois suffisait et le fermier suivi de trois de ses filles s'empressa de courir vers le fils pendant ce temps maître Nick qui venait d'apercevoir Clarie de Vaudreuil s'était approché d'elle eh bien ma chère demoiselle dit-il à la dernière visite que j'ai faite à la ville à Montcalm nous nous étions donnés rendez-vous à la ferme de Chipogan et je suis heureux la phrase du notaire fut interrompue par une exclamation de Lionel dont la surprise était bien naturelle ne voilà-t-il pas qu'il se trouvait en face du jeune inconnu qui avait si sympathiquement accueilli ses essais poétiques quelques semaines avant mais c'est monsieur monsieur répétait-il monsieur de Vaudreuil et Clarie se regardèrent saisis d'une vive inquiétude comment Lionel connaissait-il Jean et s'il le connaissait savait-il ce que la famille Archée ignorait encore c'est-à-dire que celui auquel la ferme donnait asile fut Jean sans nom traqué par les agents de Gilbert Argo en effet dit à son tour le notaire qui se retourna vers le jeune homme je vous reconnais monsieur c'est bien vous qui avez été notre compagnon de route lorsque mon clair et moi nous avons pris le stage pour nous rendre au commencement de septembre à la ville à Montcalm c'est bien moi oui monsieur Nick répondit Jean et c'est avec grand plaisir n'en doutez pas que je vous retrouve à la ferme de Chipogan ainsi que notre jeune poète dont la poésie a reçu une mention honorable de la lire amicale s'écria le notaire c'est décidément un nourrisson des muses que j'ai l'honneur de posséder dans mon étude pour griffonner mes actes recevez mes compliments mon jeune ami dit Jean je n'ai point oublié votre charmant refrain en être avec toi flamme follette mourir avec toi feu follé ah monsieur répondit Lionel très fier des éloges que lui valait sévère rester dans la mémoire d'un véritable connaisseur en entendant cet échange d'aménité monsieur et mademoiselle de Vaudreuil furent absolument rassurés sur le compte du jeune proscrit maître Nick leur narra alors en quelles circonstances ils s'étaient rencontrés sur la route de Montréal à l'île Jésus et Jean lui fut présenté comme le fils adoptif de la famille Arché l'explication finit par de bonnes poignées de mains de part et d'autre cependant Catherine criait d'une voix impérieuse allons Thomas allons il n'en finit jamais et ces deux taudis veux-tu donc laisser monsieur Nick et monsieur Lionel mourir de soif c'est prêt Catherine c'est prêt répondit le fermier ne t'impatiente pas et Thomas Arché apparaissant sur le seuil invita le notaire à le suivre dans la salle à manger si maître Nick ne se fit point prier Lionel ne se fit pas prier davantage là prenant place l'un et l'autre à une table garnie de tasses coloriées et de serviettes d'une éclatante blancheur ils se rafraîchirent de ce taudis agréable breuvage composé de genièvre de sucre de cannelle et flanqué de deux rôtiques croustillantes cet encas devait permettre d'attendre l'heure du dîner sans trop défaillir puis chacun s'occupa de derniers préparatifs pour la grande fête du lendemain dont on parlerait longtemps sans doute à la ferme de Chipogan maître Nick lui allait de l'un à l'autre il avait un mot aimable pour chacun tandis que monsieur de Vaudreuil Clary et Jean s'entretenaient de choses plus sérieuses en se promenant sous les arbres du jardin vers 5 heures tous parents invités se réunir dans la grande salle pour la signature du contrat de mariage il va de soi que maître Nick devait présider cette importante cérémonie et ce qu'il allait déployer de dignité de cette grâce tabellionesque on aurait pu l'imaginer à cette occasion des verts cadeaux de noces furent remis entre les mains des fiancés pas un des frères ou des beaux frères pas une des sœurs ou des belles sœurs qui n'eût fait quelques emplettes au profit de Rosarcher et de Bernard Michelon et tant en bijoux de valeur qu'en ustensiles d'une utilité plus pratique ces présents devaient amplement suffire pour l'entrée en ménage des jeunes mariés d'ailleurs Rose devenue madame Michelon ne songeait point à quitter Chippogand Bernard et les enfants qui ne lui manqueraient certainement pas c'était un accroissement de personnel auquel il serait fait bon accueil à la ferme de Thomas Arché inutile de dire que les plus précieux cadeaux furent offerts par monsieur et mademoiselle de Vaudreuil pour Bernard Michelon une excellente carabine de chasse qui eut pu rivaliser avec l'arme favorite de bas de cuir pour Rose une parure de coup qui la fit paraître plus charmante encore quant à Jean il remit à la soeur de ses braves compagnons un coffret muni de tous ses fins outils de couture de broderie de tapisserie qui ne pouvaient que faire le plus grand plaisir à une bonne ménagère et à chaque don les applaudissements déclatés les cris de se joindre aux applaudissements et on le peut croire ils redoublèrent lorsque maître Nick solennellement passa au doigt des fiancés leur anneau de mariage qu'il avait acheté chez le meilleur joaillier de Montréal et dont le double cercle d'or portait déjà leur nom en exergue puis le contrat fut lu à haute et intelligible voix comme on dit en style de notaire il y eut quelques attendrissements lorsque maître Nick fit connaître que monsieur de Vaudreuil par amitié pour son fermier Thomas Archer pour reconnaître ses bons soins ajoutait une somme de 500 piastres à la dot de la fiancée 500 piastres quand un demi-siècle avant une fiancée pourvue d'une dot de 50 francs passait pour un riche parti dans les provinces canadiennes maintenant mes amis dit maître Nick nous allons procéder à la signature du contrat les fiancés d'abord puis les pères et mères puis monsieur et mademoiselle de Vaudreuil puis nous signerons tous cria-t-on avec un tel entrain que le notaire en fut assourdi et alors grands et petits amis et parents vinrent chacun son tour à poser leur paraphe au bas de l'acte qui assurait l'avenir des jeunes conjoints cela prit du temps en effet les passants entraient maintenant dans la ferme attirés par le joyeux tumulte de l'intérieur ils mettaient leur signature sur l'acte auquel il faudrait ajouter des pages et des pages si cela continuait et pourquoi tout le village et même tout le comté n'aurait-il pas afflué puisque Thomas Archet offrait au choix des visiteurs les boissons les plus variées cocktails et surtout des peintes de ce whisky qui coule aussi naturellement vers les gauxiers canadiens que le sang laurent vers l'Atlantique maître Nick se demandait donc si la cérémonie prendrait jamais fin d'ailleurs le digne homme épanoui ne tarissait pas disait un mot gai à chacun tandis que Lionel passant la plume de l'un à l'autre faisait observer qu'il faudrait bientôt en prendre une nouvelle car elle s'usait à cette interminable queue de signature qui s'allongeait sans cesse enfin est-ce tout demanda maître Nick après une heure de vacation pas encore s'écria Pierre Archet qui s'était avancé jusqu'au seuil de la grande porte afin de voir s'il ne passait plus personne sur la route et qui vient donc cria maître Nick une troupe de Huron qu'ils entrent qu'ils entrent répliqua le notaire leurs signatures n'en feront pas moins honneur aux fiancés quel contrat mes amis quel contrat j'en ai bien dressé des centaines dans ma vie mais jamais qui ait réuni les noms de tant de braves gens au bas de leur dernière page en ce moment les sauvages parurent et furent accueillis par des retentissants cris de bienvenue d'ailleurs il n'avait point été nécessaire de les inviter à entrer dans la cour c'est bien là qu'ils venaient au nombre d'une cinquantaine hommes et femmes et parmi eux Thomas Archet reconnut le Huron qui s'était présenté la veille pour demander si maître Nick ne se trouvait pas à la ferme de Chipoga pourquoi cette troupe de Mahogany avait-elle quitté son village de Walata pourquoi ces indiens arrivaient-ils en grande cérémonie afin de rendre visite au notaire de Montréal c'était pour un motif de haute importance ainsi qu'on va bientôt le savoir ces Hurons ils ne le font que dans les circonstances solennelles étaient revêtus de leur costume de guerre la tête coiffée de plumes multicolores leurs longs et épais cheveux descendant jusqu'à l'épaule d'où retombait le manteau de laine bariolée le torse recouvert d'une casaque en peau de dain les pieds chaussés de mocassins en cuir de rignal tous étaient armés de ces longs fusils qui depuis bien des années ont remplacé chez les tribus indiennes l'arc et les flèches de leurs ancêtres mais la hache traditionnelle le tomahawk de guerre pendait toujours à la courroie d'écorce qui leur saignait la taille en outre des tailles qui accentuaient plus encore la gravité de la démarche qu'ils venaient faire à la ferme de Chipogan une couche de peinture toute fraîche enluminait leur visage le bleu d'azur le noir de fumée le vermillon accentuaient d'un relief étonnant leur nez aquilin troué de larges narines leur bouche grande meublée de deux rangées de dents courbes et régulières leur pommette saillante et carrée leurs yeux petits et vifs dont l'orbite noire flamboyait comme une braise à cette députation de la tribu s'étaient jointes quelques femmes de Walata sans doute les plus jeunes et les plus jolies des mahoganyennes ces squaws portaient un cortège d'étoffes brodées dont les manches découvraient l'avant-bras une jupe à couleur éclatante des mitas en cuir de caribou garnis de piquants de hérissons et lassés sur leurs jambes de souples mocassins sous-tachés de grains de véroterie dans lesquels s'emprisonnaient leurs pieds dont une française eut pu envier la petitesse ces indiens avaient doublé si c'est possible l'air de gravité qui leur est habituel ils s'avancèrent cérémonieusement jusqu'au seuil de la grande salle où se tenaient monsieur et mademoiselle de Vaudreuil le notaire Thomas et Catherine Archer tandis que le reste de l'assistance se masse dans la cour et alors celui qui paraissait être le chef de la troupe un huron de haute taille âgé d'une cinquantaine d'années tenant à la main un manteau de fabrication indigène dit en s'adressant au fermier d'une voix grave Nicolas Sagamor est-il à la ferme de Chipogan ? Il y est répondit Thomas Archer et j'ajoute que le voici s'écria le notaire très surpris que sa personne pût être l'objet de cette visite le huron se retourna vers lui releva fièrement la tête et d'un ton plus imposant encore le chef de notre tribu dit-il vient d'être rappelé par le grand Wakanda le Mitzimanitou de nos pères cinq lunes se sont écoulées depuis qu'il parcourt les heureux territoires de chasse l'héritier direct de son sang est maintenant Nicolas le dernier de sa gamore à lui appartient désormais le droit d'enterrer le tomahawk de paix ou de déterrer la hache de guerre un profond silence de stupéfaction accueillit cette déclaration si inattendue dans le pays on savait bien que Maître Nick était d'origine huronne qu'il descendait des grands chefs de la tribu des Mahogany mais nul n'eût jamais imaginé et lui moins que personne que l'ordre d'hérédité put l'appeler à la tête d'une peuplade indienne et alors au milieu du silence que nul n'avait osé interrompre l'Indien reprit en ces termes à quelle époque mon frère faudra-t-il venir s'asseoir au feu du grand conseil de sa tribu revêtu du manteau traditionnel de ses ancêtres le porte-parole de la députation ne mettait pas même en doute l'acceptation du notaire de Montréal et lui présentait le manteau mahoganyen et comme Maître Nick absolument interloqué ne se décidait pas à répondre un cri retentit auquel cinquante autres se joignirent à la fois honneur honneur à Nicolas Sagamore c'était Lionel qui l'avait jeté ce cri d'enthousiasme s'il était fier de la haute fortune qui arrivait à son patron s'il pensait que l'éclat en réjaillirait sur l'éclair de son étude et plus spécialement sur lui-même s'il se réjouissait à l'idée qu'il marcherait désormais aux côtés du grand chef des mahogany ce serait perdre son temps que d'y insister cependant monsieur de Vaudry et sa fille ne pouvaient s'empêcher de sourire en voyant la mine stupéfaite de maître Nick le pauvre homme tandis que le fermier sa femme ses enfants ses amis lui adressaient leurs sincères félicitations il ne savait auquel entendre alors l'indien posa de nouveau sa question qui n'admettait pas d'échappatoire Nicolas Sagamore consentit-il à suivre ses frères au wigwam de Walatta Maître Nick restait bouche béante bien entendu il ne consentirait jamais à se démettre de ses fonctions pour aller régner sur une tribu huronne mais d'autre part il ne voulait point blesser par un refus des indiens de sa race qu'il appelait par droit de succession à un tel honneur Mahogany dit-il enfin je ne m'attendais pas je suis indigne vraiment vous comprenez mes amis je ne suis ici qu'en qualité de notaire il balbutiait il cherchait ses mots il ne trouvait rien de net à répondre Thomas Archie lui vint en aide Huron dit-il Maître Nick et Maître Nick du moins jusqu'à ce que la cérémonie du mariage soit accomplie après s'il lui convient il quittera à la ferme de Chipogan et sera libre de retourner avec ses frères à Walata oui après la noce s'écria toute l'assistance qui tenait à conserver son notaire le Huron remua doucement la tête et après avoir pris l'avis de la députation mon frère ne peut hésiter dit-il le sang des Mahogany coule dans ses veines il lui impose des droits et des devoirs qu'il ne voudra pas refuser des droits des droits soit murmura maitronique mais des devoirs accepte-t-il demanda l'indien s'il accepte s'écria Lionel je les crois bien et pour témoigner de ses sentiments il faut qu'il revête à l'instant le manteau royal des Sagamore il ne se dira donc pas l'imbécile répéta maitronique entre ses dents et volontiers le pacifique notaire eut calmé d'une taloche l'enthousiasme tempestif de son clair monsieur de Vaudreuil vit bien que maitronique ne demandait qu'à gagner du temps aussi s'adressant à l'indien il lui dit que certainement le descendant des Sagamore ne songeait point à se soustraire au devoir que lui imposait sa naissance mais quelques jours quelques semaines peut-être étaient nécessaires afin qu'il pût régler sa situation à Montréal il convenait donc de lui donner le temps de mettre ordre à ses affaires cela est sage répondit l'indien et puisque mon frère accepte qu'il reçoive en gage de son acceptation le tomahawk du grand chef appelé par le Wakanda à chasser dans les prairies heureuses et qu'il le passe à sa ceinture maitronique dut prendre l'arme favorite des tribus indiennes et tout déconfit comme il n'avait point des ceintures il la posa piteusement sur son épaule la députation fut alors entendre le hue traditionnel des sauvages du Far West sorte d'exclamation approbative en usage dans le langage indien quant à Lionel il ne se possédait pas de joie bien que son patron lui parut particulièrement embarrassé d'une situation qui prêterait à rire dans la confrérie des notaires canadiens avec sa nature de poète il entrevoyait déjà qu'il serait appelé à célébrer les hauts faits des Mahogany à mettre en vers lyrique le chant de guerre des Sagamores avec la crainte toutefois de ne pas trouver un rime à Tomahawk les hurons allaient se retirer tout en regrettant que maître Nick empêché par ses fonctions n'eût pas abandonné la ferme pour les suivre lorsque Catherine eut une idée dont le notaire ne lui sut aucun gré sans doute Mahogany dit-elle c'est une fête de mariage qui nous réunit en ce jour à la ferme de Chipogan voulez-vous y rester en compagnie de votre nouveau chef nous vous offrons l'hospitalité et demain vous prendrez place au festin dans lequel Nicolas Sagamore occupera le siège d'honneur un tonnerre d'applaudissements éclata lorsque Catherine Archer eut formulé son obligeante proposition et il se prolongea de plus belle lorsque les Mahogany eurent accepté une invitation qui leur était faite de si bon cœur quant à Thomas Archer il n'aurait qu'à augmenter la table de noces d'une cinquantaine de couverts ce qui n'était pas pour l'embarrasser car la salle était vaste et même plus que suffisante pour ce surcroît de convives maître Nick dut alors se résigner puisqu'il ne pouvait faire autre chose et il reçut l'accolade des guerriers de sa tribu qu'il eut volontiers envoyée au diable pendant la soirée il y eut danse des garçons et des filles qui s'en donnèrent à toute gigue comme on disait en Canada surtout dans les rondes à la mode française accompagnée de ce joyeux refrain dansons aux alentours tour retour dansons aux alentours et aussi dans les scotch reels d'origine écossaise qui étaient si recherchés au commencement du siècle et c'est de cette façon que se termina le deuxième jour de fête à la ferme de Chipoga Fin de la section 11 Section 12 de Famille sans nom par Jules Verne Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Tome 1 chapitre 12 le festin le grand jour était arrivé le dernier aussi des cérémonies successives de baptême de communion et de mariage qui avaient mis en joie les hôtes de Chipoga le mariage de Rose Archée et de Bernard Miquelon après avoir été célébré pendant la matinée devant l'officier de l'état civil le serait ensuite à l'église par suite dans l'après-midi le repas des noces réunirait les convives dont le nombre s'était considérablement accru dans les circonstances que l'on connaît vraiment il était temps d'en finir où le comté de la Prairie et même le district de Montréal eussent pris place à la table hospitalière de Thomas Archée le lendemain on se séparerait monsieur et mademoiselle de Vaudreuil retourneraient à la ville à Montcalm Jean quitterait la ferme et ne reparaîtrait sans doute qu'au jour où ils viendraient se mettre à la tête du parti réformiste quant à ses compagnons du Champlain ils continueraient le métier de chasseurs de coureurs des bois qu'ils exerçaient durant la saison hivernale en attendant l'heure de rejoindre leurs frères adoptifs tandis que la famille reprendrait leurs travaux habituels de la ferme pour les Hurons ils regagneraient le village de Walatta où la tribu comptait faire à Nicolas Sagamore un accueil triomphal lorsqu'ils viendraient fumer pour la première fois le Calumet au foyer de ses ancêtres on l'a vu Maître Nick avait été aussi peu charmé que possible des hommages dont il était l'objet bien décidé d'ailleurs à ne point échanger son étude pour le titre de chef de tribu il en avait causé aucun empressement finissait par de ses auditeurs subtil M. et Mlle de Vaudreuil avec toute la pompe mari cette fois surmenée 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 gourmandée de midi à trois heures heure à laquelle devait être servi le repas de noces conformément aux anciennes coutumes ce fut bientôt marché certes Catherine ses fils et ses filles s'empressèrent de lui venir en aide mais des soins qui exigeaient un festin de cette importance ne lui laissèrent pas une minute de répit en effet ce n'était pas seulement une diversité d'estomacs impérieux qu'il s'agissait de contenter c'était autant de goûts auxquels il fallait satisfaire aussi le menu du repas comprenait-il toute la variété des mésordinaires et extraordinaires qui composent la cuisine canadienne sur l'immense table à laquelle 150 convives allaient prendre place étaient disposés autant de cuillères et de fourchettes enveloppées d'une serviette blanche et un gobelet de métal pas de couteau chacun devant se servir de celui qu'il avait dans sa poche pas de pain non plus la galette sucrée d'érable étant seule admise dans les repas de noces des plats dont la nomenclature va être indiquée les uns froids figuraient déjà sur la table tandis que les autres chauds seraient servis tour à tour c'était des terrines de soupe bouillante d'où s'échappait une vapeur parfumée des variétés de poissons frits ou bouillis venus des eaux douces du Saint-Laurent et des lacs truite saumon anguille brochets poissons blancs aloze touradis masquinongis des chapelets de canards de pigeons de caille de bécasse de bécassine et des fricassés d'écureuil puis comme pièces de résistance des dindes des oies des outardes engraissées dans la basse cour de la ferme les unes dorées au feu pétillant de leur rôtissoir les autres noyées d'une mare de jus aux épices et encore des pâtés chauds aux huîtres des godivots de viande hachée relevés de gros oignons des gigots de moutons à l'eau des échines de sangliers rôtis des sagamites d'origine indigène des tranches de faim et de dents en grillade enfin ces deux merveilles de venaison par excellence qui devraient attirer en Canada les gourmets des deux mondes la langue de bison si recherchée des chasseurs des prairies et la bosse du dit ruminant cuite à l'étouffée dans sa fourrure naturelle garnie de feuilles odorantes que l'on ajoute à cette nomenclature les saussières où tremblotaient des reliches de vingt espèces les montagnes de légumes mûries au dernier jour de l'été indien les pâtisseries de toutes sortes et plus particulièrement des croquignoles ou beignets pour la confection desquelles les filles de Catherine Archée jouissaient d'une réputation sans égale les fruits variés dont le jardin avait fourni toute une récolte et de plus en cent flacons de formes diverses le cidre la bière en attendant le vin l'eau de vie le rhum le genièvre réservés aux libations du dessert la vaste salle avait été très artistement décorée en l'honneur de Bernard et de Rose Mickelon de fraîches guirlandes de feuillage ornaient les murs quelques arbustes semblaient avoir poussé tout exprès dans les angles des centaines de bouquets de fleurs odorantes ornaient la baie des fenêtres en même temps fusils pistolets carabines toutes les armes d'une famille où l'on comptait tant de chasseurs formaient ça et là d'étincelantes panoplies les jeunes époux occupaient le milieu de la table disposés en fer à cheval comme le sont ces chutes du Niagara qui à 150 lieux dans le sud-ouest précipitaient leurs étourdissantes cataractes c'était bien des cataractes qui allaient s'engouffrer dans l'abîme de ces estomacs franco-canadiens de chaque côté des mariés avaient pris place monsieur et mademoiselle de Vaudreuil Jean et ses compagnons du Champlain en face entre Thomas et Catherine Archer trônait maître Nick avec les principaux guerriers de sa tribu désireux de voir sans doute comment fonctionnait leur nouveau chef et à cet égard Nicolas Sagamore se promettait de montrer un appétit digne de s'aligner il va sans dire que contrairement aux traditions et pour cette circonstance exceptionnelle les enfants avaient été admis à la grande table entre les parents et les amis autour desquels circulait une escouade de nègres spécialement engagée pour ce service à 5h le premier assaut avait été donné à 6h il y eut une suspension d'armes non pour enlever les morts mais pour donner aux vivants le temps de reprendre haleine ce fut alors que commencèrent les toasts portés aux jeunes époux les speechs en l'honneur de la famille Archer puis vint les joyeuses chansons de noces car suivant l'ancienne mode dans toute réunion à dîner comme à souper dames et messieurs ont l'habitude de chanter alternativement surtout de vieux refrains de France enfin Lionel récita un gracieux épitalam composé tout exprès pour la circonstance bravo Lionel bravo s'écria Maitronique qui avait noyé dans son verre les ennuis de sa souveraineté future au fond le bravum était très fier des succès de son jeune poète et il proposa de boire à la santé du galant lauréat de la lyre amicale à cette proposition les verres furent choqués en se levant vers Lionel heureux et confus à la fois aussi crut-il ne pouvoir mieux répondre qu'en sortant ce toast à Nicolas Sagamore à cette dernière branche du noble tronc auquel le grand esprit a voulu suspendre les destinées de la nation huronne les applaudissements détonnèrent les mahogany s'étaient redressés autour de la table brandissant leur tomahawk avec autant de fougue que s'ils eussent étaient prêts à s'élancer contre les Iroquois le Mungo ou toute autre tribu ennemie du Far West Maitronique avec sa bonne figure placide paraissait bien pacifique pour des sibéliques guerriers en vérité cet étourdi de Lionel aurait mieux fait de se taire lorsque l'effervescence fut calmée on s'attaqua au second service avec un nouvel entrain du moins au milieu de ces bruyantes manifestations Jean Clarie de Vaudreuil et son père avaient eu toute facilité pour s'entretenir à voix basse c'était dans la soirée qu'ils allaient se séparer si monsieur et mademoiselle de Vaudreuil ne devaient prendre congé de leurs hôtes que le lendemain Jean avait résolu de partir dès la nuit venue afin de chercher une retraite plus sûre hors de la ferme de Chipogan et pourtant lui fit observer monsieur de Vaudreuil comment la police s'aviserait-elle de chercher Jean sans nom parmi les membres de la famille Archer qui sait si ces agents ne sont pas sur mes traces répondit Jean comme s'il eût été pris d'un pressentiment et si cela arrivait lorsque le fermier et ses fils apprendraient qui je suis ils vous défendraient répondit vivement Clarie ils se feraient tuer pour vous je le sais dit Jean et alors pour prix de l'hospitalité qu'ils m'ont donné je laisserai après moi la ruine et le malheur Thomas Archer et ses enfants contraints de s'enfuir pour avoir pris la défense et jusqu'où n'iraient pas les représailles aussi ai-je hâte d'avoir quitté la ferme pourquoi ne reviendrez-vous pas secrètement à la ville à mon calme dit alors monsieur de Vaudreuil les risques que vous voulez épargner à Thomas Archer n'est-il pas de mon devoir de m'y exposer et je suis prêt à le remplir dans mon habitation le secret de votre retraite sera bien gardé cette proposition monsieur de Vaudreuil répondit Jean mademoiselle votre fille me l'a déjà faite en votre nom mais j'ai dû refuser cependant reprit monsieur de Vaudreuil en insistant ce serait très utile pour les dernières mesures que vous avez à prendre vous pourriez chaque jour communiquer avec les membres du comité à l'heure du soulèvement pharaon de propagande elle est achevée répondit Jean je n'ai plus qu'à donner le signal qu'attendez-vous donc pour le faire demanda alors monsieur de Vaudreuil j'attends une circonstance qui achèvera d'exaspérer les patriotes contre la tyrannie anglo-saxonne répliqua Jean et cette circonstance se présentera prochainement ainsi dans quelques jours les députés de l'opposition vont refuser au gouverneur général le droit qu'il prétend avoir de disposer des revenus publics sans l'autorisation de la chambre en outre je sais des sources certaines que le parlement anglais a l'intention d'adopter une loi qui permettrait à Lord Gosford de suspendre la constitution de 1791 dès lors les canadiens français ne trouveraient plus aucune garantie dans le régime représentatif attribué à la colonie et qui pourtant leur laisse si peu de liberté d'action nos amis et avec eux les députés libéraux tenteront de résister à cet excès de pouvoir très probablement Lord Gosford pour mettre un frein aux revendications des réformistes prendra un arrêté de dissolution ou tout au moins de prorogation de la chambre ce jour-là le pays se soulèvera et nous n'aurons plus qu'à le diriger vous avez raison répondit monsieur de Vaudreuil il n'est pas douteux qu'une telle provocation de la part des loyalistes amènerait la révolte générale mais le parlement anglais osera-t-il aller jusque-là et si cet attentat contre les droits des franco-canadiens se produit êtes-vous assuré que ce sera bientôt dans quelques jours dit Jean Sébastien Gramont m'en a avisé et jusque-là demanda Clary comment ferez-vous pour échapper je saurais dépister les agents avez-vous donc en vue un refuge j'en ai un vous y serez en sûreté plus que partout ailleurs loin d'ici à Saint-Charles dans le comté de Verchers soit dit monsieur de Vaudreuil personne ne peut être meilleur juge que vous de ce qu'exigent les circonstances si vous pensez devoir tenir absolument secret le lieu de votre retraite nous n'insisterons pas mais n'oubliez pas qu'à toute heure de jour ou de nuit la ville à mon calme vous est ouverte je le sais monsieur de Vaudreuil répondit Jean et je vous en remercie il va de soi qu'au milieu des exclamations incessantes des convives du tumulte croissant de la salle personne n'avait rien pu entendre de cette conversation qui avait lieu à voix basse parfois elle avait été interrompue par quelques toasts de plus bruyants par une éclatante répartie par un joyeux refrain à l'adresse des jeunes époux et en ce moment il semblait qu'elle dut prendre fin après les dernières paroles échangées entre Jean et monsieur de Vaudreuil lorsqu'une question de Clary amena une réponse de nature à surprendre son père et elle-même à quel sentiment obéissait la jeune fille en faisant cette question était-ce sinon un soupçon du moins un regret de ce que Jean parut décidé à se tenir encore dans une certaine réserve cela devait être puisqu'elle lui dit il y a donc quelque part pour vous donner asile une maison plus hospitalière que la nôtre plus hospitalière non mais autant répondit Jean non sans émotion et laquelle la maison de ma mère Jean prononça ses paroles avec un tel sentiment d'affection filiale que mademoiselle de Vaudreuil en fut profondément attendrie c'était la première fois que Jean dont le passé était si mystérieux faisait une allusion à sa famille il n'était donc pas seul au monde ainsi que ses amis pouvaient le croire il avait une mère qui vivait secrètement dans cette bourgade de Saint-Charles sans doute Jean allait la voir quelquefois la maison maternelle lui était ouverte lorsqu'il lui fallait un peu de tranquillité et de repos et actuellement c'était là qu'il irait attendre l'heure de se jeter dans la lutte Clary n'avait rien répondu sa pensée l'entraînait vers cette maison lointaine ah quelle joie c'eût été pour elle de connaître la mère du jeune proscrit elle en faisait une femme héroïque comme son fils une patriote qu'elle aurait aimée qu'elle aimait déjà certainement elle l'avérait un jour sa vie n'était-elle pas indissolublement liée désormais à celle de Jean sans nom et qui pourrait jamais rompre ce lien oui au moment de se séparer de lui pour toujours peut-être elle sentait la puissance du sentiment qui les rattachait l'un à l'autre cependant le repas touchait à sa fin et la gaieté des convives surexcitées par les libations du dessert se propageait sous mille formes des compliments des compliments aux mariés partaient de divers côtés de la table c'était un tumulte des plus joyeux duquel s'échappait parfois ses cris honneur et bonheur aux jeunes époux vive Bernard et Rose Michelon et l'on portait aussi la santé de monsieur et de mademoiselle de Vaudreuil la santé de Catherine et de Thomas Archet maître Nick avait grandement fait accueil au repas s'il n'avait pu conserver la dignité froide de Mahogany c'est que véritablement c'était absolument contraire à sa nature ouverte et communicative mais il faut le dire les représentants de sa tribu eux aussi c'était quelque peu des parties de leur gravité atavique sous l'influence de la bonne chair et du bon vin ils choquaient leur verre à la mode française pour saluer la famille Archet dont ils étaient les hôtes d'un jour au dessert Lionel qui ne pouvait tenir en place circulait autour de la table avec un compliment à l'adresse de chaque convive c'est alors qu'il lui vint à l'idée de s'adresser à maître Nick d'une voix redondante Nicolas Sagamore ne prononcera-t-il pas quelques paroles au nom de la tribu des Mahogany dans l'heureuse disposition d'esprit où il se trouvait maître Nick ne reçut point mal la proposition de son jeune clair bien que celui-ci eût employé la langue emphatique des indiens tu penses Lionel répondit-il je pense grand chef que l'instant est venu de prendre la parole pour féliciter les jeunes époux puisque tu crois que c'est l'instant répondit maître Nick je vais essayer et l'excellent homme se levant réclama le silence par un geste emprunt de dignité huronne le silence se fit aussitôt jeunes époux dit-il un vieil ami de votre famille ne peut vous quitter sans exprimer reconnaissance pour soudain maître Nick s'arrêta la phrase commencée resta suspendue à ses lèvres ses regards étonnés s'étaient dirigés vers la porte de la grande salle un homme se tenait sur le seuil sans que personne n'y remarquait son arrivée cet homme maître Nick venait de le reconnaître et il s'écriait avec un accent où la surprise se mêlait à l'inquiétude monsieur Rip fin de la section 12 section 13 de famille sans nom par Jules Verne cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public tome 1 chapitre 13 coup de fusil au dessert le chef de la maison Rip & Co cette fois n'était pas suivi de son propre personnel au dehors allait et venaient une dizaine d'agents de Gilbert Argo accompagnés d'une quarantaine de volontaires royaux qui occupaient la principale entrée de la cour très probablement la maison était cernée s'agissait-il donc d'une simple visite domiciliaire ou était-ce une arrestation qui menaçait le chef de la famille archer en tout cas il avait fallu un motif d'une gravité exceptionnelle pour que le ministre de la police eût jugé nécessaire d'envoyer une escouade aussi nombreuse à la ferme de Chipoga au nom de Rip prononcé par le notaire monsieur et mademoiselle de Vaudreuil se sentirent terrifiés eux savaient que Jean-son-nom était dans cette salle ils savaient que c'était plus particulièrement à Rip qu'avait été donné le mandat de diriger les recherches contre lui et que pouvaient-ils penser sinon que Rip ayant enfin découvert sa retraite venait procéder à son arrestation si Jean tombait entre les mains de Gilbert Argel il était perdu se contenant par un suprême effort de volonté Jean n'avait même pas tressailli c'est à peine si la pâleur de sa figure s'était accentuée aucun mouvement même un volontaire n'avait pu le trahir et pourtant il venait de reconnaître Rip avec lequel il s'était déjà rencontré le jour où le stage le transportait avec maître Nick et Lionel de Montréal à la île Jésus Rip l'agent lancé à sa poursuite depuis plus de deux mois Rip le provocateur qui avait causé l'infamie de sa famille en poussant à la trahison son père Simon Morgaz Malgré tout il garda son sang-froid il ne laissa rien paraître de la haine qui bouillonnait en lui tandis que M. de Vaudrey et sa fille tremblaient à ses côtés Cependant si Jean connaissait Rip 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 ne le connaissait pas il ignorait que le voyageur qu'il avait entrevu un instant sur la route de Montréal fut le patriote dont la tête était mise à prix ce qu'il savait c'était que Jean-Sonneau devait être à la ferme de Chipogan et voici comment il avait pu retrouver sa trace quelques jours avant le jeune proscrit rencontré à cinq ou six lieux de Saint-Charles après avoir quitté Maison Close avait été signalé à sa sortie du comté de Verchers pour être un étranger et suspect s'apercevant que les veilles étaient données il avait dû s'enfuir à l'intérieur du comté et non sans avoir failli à plusieurs reprises tomber entre les mains de la police Il était parvenu à se réfugier dans la ferme de Thomas Archer mais les agents de la maison Rip n'avaient point perdu sa piste comme ils le croyaient et ils avaient eu bientôt la quasi-certitude que la ferme de Chipogan lui donnait asile Rip fut aussitôt prévenu Sachant non seulement que cette ferme appartenait à M. de Vaudreuil mais que celui-ci y était actuellement il ne douta plus que l'étranger qui s'y trouvait fut Jean sans nom Après avoir donné ordre à quelques-uns de ces hommes de se mêler aux nombreux invités de Thomas Archer il fit son rapport à Gilbert Argo qui mit une escouade de police à sa disposition ainsi qu'un détachement des volontaires de Montréal Voilà dans quelles conditions Rip venait d'arriver sur le seuil de la porte tenant pour certains que Jean sans nom était au nombre des hôtes du fermier de Chipogan Il était 5 heures du soir Bien que les lampes ne fussent pas allumées il faisait encore jour à l'intérieur En un instant Rip avait parcouru l'assistance du regard sans que Jean eût attiré son attention plus spécialement que les autres convives réunis dans la salle Cependant Thomas Archer voyant la cour occupée par une troupe d'hommes venait de se lever et s'adressant à Rip Qui êtes-vous ? lui demanda-t-il Un agent chargé d'une mission du ministre de la police répondit Rip Que venez-vous faire ici ? Vous allez le savoir N'êtes-vous point Thomas Archer de Chipogan fermier de M. de Vaudreuil Oui et je vous demande de quel droit vous avez envahi ma maison Conformément au mandat qui m'a été donné je viens procéder à une arrestation Une arrestation ? s'écria le fermier Une arrestation chez moi ? Et qui venez-vous y arrêter ? Un homme dont la tête a été mise à prix par décret du gouverneur général et qui est ici Il se nomme ? Il se nomme ? répondit Rip d'une voix forte ou plutôt il se fait appeler Jean-Sanon Cette réponse fut suivie d'un long murmure Quoi ? C'était Jean-Sanon que Rip venait arrêter et il affirmait qu'il se trouvait à la ferme de Chipogan L'attitude du fermier de sa femme de ses enfants de tous ses hôtes fut si naturellement celle d'une stupéfaction profonde que Rip put croire à une erreur de ses agents égarés sur une fausse piste Néanmoins il réitéra sa demande et cette fois d'une façon encore plus affirmative Thomas Archer reprit-il l'homme que je cherche est ici et je vous somme de le livrer à ces mots Thomas Archer regarda sa femme et Catherine lui saisissant le bras s'écria mais réponds donc à ce qu'on te demande oui Thomas répondez ajouta maître Nick il me semble que la réponse est facile très facile en effet dit le fermier et se retournant vers Rip j'en sens non que vous cherchez dit-il n'est pas à la ferme de Chipogan et moi j'affirme qu'il y est Thomas Archer répondit froidement Rip non vous dis-je il n'y est pas il n'a jamais paru ici je ne le connais même pas mais j'ajoute que s'il était venu me demander asile je l'aurais reçu et que s'il était chez moi je ne le livrerai pas aux démonstrations significatives qui accueillirent la déclaration du fermier Rip ne pouvait se tromper Thomas Archer s'était fait l'interprète des sentiments de toute l'assistance en admettant que Jean-Sanon se fût réfugié à la ferme pas un seul de ses hôtes n'aurait eu la lâcheté de le trahir Jean toujours impassible écoutez monsieur de Vaudreuil et Clary n'osait même plus le regarder par crainte d'attirer sur lui l'attention de Rip Thomas Archer reprit celui-ci vous n'ignorez pas sans doute qu'une proclamation en date du 3 septembre 1837 offre une prime de 6000 piastres à quiconque arrêtera Jean-Sanon ou fera connaître sa retraite je ne l'ignore pas répondit le fermier et nul ne l'ignore en Canada mais il ne s'est pas trouvé jusqu'ici un seul Canadien assez misérable pour accomplir une si odieuse trahison et il ne s'en trouvera jamais bien dit Thomas s'écria Catherine à laquelle ses enfants et ses amis se joignirent Rip ne se démonta pas Thomas Archer reprit-il si vous connaissez la proclamation du 3 septembre 1837 peut-être ne connaissez-vous pas le nouvel arrêté que le gouverneur général vient de prendre hier à la date de 6 octobre c'est vrai je ne le connais pas répondit le fermier et s'il est du genre de l'autre s'il provoque à la délation vous pouvez dispenser de le faire connaître vous l'entendrez pourtant répliqua Rip et déployant un papier contre-signé de Gilbert Argo il lut ce qui suit étant joint à tout habitant des villes et des campagnes canadiennes de refuser aide et protection au proscrit Jean-Saint-Nom peine de mort pour quiconque lui aura donné asile par le gouverneur général le ministre de la police Gilbert Argo ainsi le gouvernement anglais avait osé aller jusqu'à de tels moyens après avoir mis à prix à tête de Jean-Saint-Nom il prononçait maintenant la peine capitale contre quiconque lui aurait donné ou lui donnerait asile cet acte inqualifiable entraîna les protestations les plus violentes de la part des assistants Thomas Archer ses fils ses invités quittaient déjà leur place pour se jeter sur Rip pour le chasser de la ferme avec son escouade d'agents et de volontaires lorsque Maître Nick les arrêtait d'un geste la figure du notaire était devenue grave à l'égal de tous les patriotes réunis dans cette salle il éprouvait cette horreur si naturelle que devait inspirer l'arrêté de Lord Gosford dont Rip venait de donner communication Monsieur Rip dit-il celui que vous cherchez n'est point à la ferme de Chipoga Thomas Archer vous en a donné l'assurance et je vous la réitère à mon tour vous n'avez donc que faire ici et vous auriez mieux fait de garder en poche ce regrettable document croyez-moi monsieur Rip vous serez bien avisé en ne nous imposant pas plus longtemps votre présence bien Nicolas Sagamore s'écria Lionel oui retirez-vous à l'instant reprit le fermier dont la voix tremblait de colère Jean-son-nom n'est pas ici mais qu'il vienne me demander asile et malgré les menaces du gouverneur je le recevrai maintenant sortez de chez moi sortez oui oui sortez répéta Lionel dont maître Nick eut vainement essayer de calmer l'exaspération prenez garde Thomas Archer répondit Rip vous n'aurez pas raison contre la loi ni contre la force qui est chargée de l'appuyer agent ou volontaire j'ai cinquante hommes avec moi votre maison est cernée sortez sortez et ce cri s'élevait unanimement en même temps que des menaces directes contre Rip je ne sortirai qu'après avoir constaté l'identité de toutes les personnes présentes répondit Rip sur un signe de lui les agents groupés dans la cour se rapprochèrent de la porte prêts à pénétrer dans la salle à travers les fenêtres monsieur et mademoiselle de Vaudreuil apercevaient les volontaires disposés autour de la maison en prévision d'une collision imminente les enfants et les femmes à l'exception des mademoiselles de Vaudreuil et de Catherine venaient de se retirer dans les chambres voisines Pierre Archer ses frères et ses amis avaient décroché leurs armes suspendues au mur et pourtant si inférieurs par le nombre comment pourrait-il empêcher Rip d'accomplir son mandat aussi monsieur de Vaudreuil allant de fenêtre en fenêtre cherchait à voir si Jean aurait la possibilité de s'échapper par les dernières de la ferme en se jetant à travers le jardin mais de ce côté non moins que de l'autre la fuite était impraticable au milieu de ce tumulte Jean restait immobile près de Clary qui n'avait pas voulu s'éloigner Maître Nick tenta alors un dernier effort de conciliation au moment où les agents allaient envahir la salle « Monsieur Rip, monsieur Rip » dit-il « Vous allez faire verser du sang et bien inutilement je vous assure je vous le répète je vous en donne ma parole Jean son nom que vous avez mandat d'arrêter n'est point à la ferme et il y serait je vous le répète que nous le défendrions jusqu'à la mort s'écria Thomas Archer « Bien, bien » s'écria Catherine enthousiasmée par l'attitude de son mari « Ne vous mêlez pas de cette affaire, monsieur Nick » répondit Rip « Cela ne vous regarde pas et vous auriez à vous en repentir plus tard je ferai mon devoir quoi qu'il puisse arriver maintenant place place » Une dizaine d'agents s'engagèrent dans la salle tandis que Thomas Archer et ses fils s'élançaient contre eux afin de les repousser et de fermer la porte et en se démenant toujours Maître Nick répétait sans parvenir à se faire entendre « Jean-son-nom n'est pas ici monsieur Rip je vous affirme qu'il n'y est pas Il y est » dit une voix forte qui domina le tumulte Tous s'arrêtèrent Jean immobile les bras croisés regardant Rip en face repris simplement « Jean-son-nom est ici et c'est moi » Monsieur de Vaudreuil avait saisi le bras du jeune patriote pendant que Thomas Archer et les autres s'écriaient « Lui ? Lui ? Jean-son-nom ? Jean indiqua un geste qui voulait prendre la parole un profond silence s'établit « Je suis celui que vous cherchez » dit-il en s'adressant à Rip « Je suis Jean-son-nom » se retournant tout sitôt vers le fermier et ses fils « Pardon Thomas Archer pardon mes braves compagnons » ajouta-t-il « Si je vous ai caché qui j'étais et merci pour l'hospitalité que j'ai trouvée depuis cinq ans à la ferme de Chipogan mais cette hospitalité que j'avais acceptée tant qu'elle ne créait pas un danger pour vous je n'en voudrais plus à présent qu'il y va de la vie pour quiconque me donnerait refuge oui merci de la part de celui qui ne fuit ici que votre fils adoptif et qui est Jean-son-nom pour son pays un indescriptible mouvement d'enthousiasme accueillit cette déclaration « Vive Jean-son-nom vive Jean-son-nom » cria-t-on de toutes parts puis lorsque les cris eurent cessé « Eh bien » reprit Thomas Archer « Puisque j'ai dit que nous défendrions Jean-son-nom défendons-le mes fils défendons-le jusqu'à la mort » Jean voulut en vain s'interposer afin d'empêcher une lutte par trop inégal on ne l'écouta pas Pierre et les aînés se jetèrent sur les agents qui obstruaient le seuil et ils les repoussèrent avec l'aide de leurs amis la porte fut aussitôt refermée et barricadée de gros meubles pour s'introduire dans la salle et même dans la maison il faudrait pénétrer par les fenêtres qui s'ouvraient à une dizaine de pieds au-dessus du sol c'était donc un assaut à donner et dans l'obscurité car la nuit commençait à se faire Rip qui n'était point homme à reculer ayant d'ailleurs pour lui le nombre prit ses mesures pour exécuter son mandat en lançant les volontaires contre la maison Pierre Archer ses frères et ses compagnons postés aux fenêtres se tendrent prêts à engager le feu nous te défendrons malgré toi s'il le faut disait-il à Jean qui n'était plus maître de les arrêter au dernier moment le fermier avait obtenu de Claride Vaudreuil et de Catherine qu'elle rejoindrait les autres femmes et les enfants dans une des chambres latérales où elle serait à l'abri des coups de fusil il ne restait donc plus dans la salle que les hommes en état de se battre une trentaine en tout en effet il ne fallait point compter les mahogany parmi les défenseurs de la ferme en différence de cette scène ces indiens ne s'étaient point départis de leur réserve habituelle cette affaire ne les regardait pas non plus que maître Nick et son clerc qui n'avait point à prendre parti pour ou contre l'autorité de même ce que le notaire entendait conserver dans cette échauffourée c'était une neutralité absolue tout en se gardant de recevoir aucun coup puisqu'il était résolu à n'en point rendre il ne cessait donc d'interpeller Lionel qui jetait feu et flamme bah le jeune clerc ne l'écoutait guère excité qu'il était à défendre dans Jean-Saint-Nom non seulement le héros populaire mais aussi le sympathique auditeur qui avait fait si bon accueil à ses essais poétiques pour la dernière fois je t'interdis de te mêler de cela répéta maître Nick et pour la dernière fois répondait Lionel je m'étonne qu'un descendant des sagas morts refuse de me suivre sur les sentiers de la guerre je ne suivrai aucun sentier si ce n'est celui de la paix maudit garçon et tu vas me faire le plaisir de quitter cette salle où tu n'as que quelques mauvais coups à recevoir jamais s'écria le bellique poète et s'élançant vers l'un des mahogany il saisit la hache qui pendait à la ceinture de celui-ci de son côté dès qu'il vit ses compagnons absolument décidés à repousser la force par la force Jean prit le parti d'organiser la résistance pendant la collision peut-être parviendrait-il à s'échapper et désormais quoi qu'il puisse arriver le fermier et les siens en rébellion ouverte avec les agents de l'autorité ne seraient pas plus compromis qu'ils ne l'étaient déjà il s'agissait tout d'abord de repousser Rip et son escorte on verrait ensuite ce qu'il conviendrait de faire si les assaillants essayaient de briser les portes de la maison cela demanderait du temps et avant qu'ils eussent reçu des renforts de la prairie ou de Montréal agents et volontaires pouvaient être rejetés hors de la cour pour cela Jean se résolut à faire une sortie qui dégagea les approches de la ferme les dispositions furent prises en conséquence au début une vingtaine de coups de feu éclatèrent à travers les fenêtres de la façade ce qui obligea Rip et ses hommes à reculer le long des palissades la porte ayant alors été rapidement ouverte Jean suivi de monsieur de Vaudreuil de Thomas Archer de Pierre de ses frères et de leurs amis se précipita dans la cour quelques volontaires gisaient déjà sur le sol il y eut bientôt aussi des blessés parmi les défenseurs qui au milieu d'une demi-obscurité s'étaient élancés sur les assiégeants une lutte corps à corps s'engagea à laquelle Rip prit très bravement part toutefois ces hommes commençaient à perdre du terrain si l'on parvenait à les repousser hors de la cour et à fermer la grande porte il ne pourrait que très difficilement franchir les hautes palissades de la ferme c'est à cela que tendirent tous les efforts de Jean bien secondés par ses braves compagnons peut-être alors les abords de Chipogan étant dégagés lui serait-il possible de s'enfuir à travers la compagne et s'il le fallait au-delà de la frontière canadienne en attendant l'heure de reparaître à la tête des insurgés il va sans dire que si Lionel s'était tant trépidement mêlé au groupe des combattants maître Nick n'avait pas voulu quitter la salle très décidé à conserver la plus stricte neutralité il n'en faisait pas moins des vœux pour Jean-Sanon et pour tous ses défenseurs parmi lesquels il comptait tant d'amis personnels malheureusement en dépit de tout leur courage les habitants de la ferme ne purent l'emporter contre le nombre des agents et des volontaires qui parvinrent à reprendre l'avantage il dure rétrograder peu à peu vers la maison puis y chercher refuge la salle ne tarderait pas à être envahie tout tissu serait coupé les gens sans nom n'auraient plus qu'à se rendre en réalité les forces des assiégés diminuaient sensiblement déjà deux des aînés de Thomas Arché Michel et Jacques ainsi que trois ou quatre autres de leurs compagnons avaient dû être transportés dans une des chambres contiguës où Claride Vaudreuil Catherine et les autres femmes leur donnaient des soins la partie était perdue si un renfort inespéré n'arrivait pas à son nom et à ses compagnons, d'autant plus que les munitions allaient bientôt leur manquer. Soudain, un revirement se produisit. Lionel venait de se précipiter dans la salle, couvert de sang par suite d'une blessure, peu grave heureusement, qui lui avait déchiré l'épaule. Maître Nick l'aperçut. « Lionel, Lionel ! » s'écria-t-il. « Tu n'as pas voulu m'écouter, insupportable enfant ! » Et saisissant son jeune Claire par le bras, il voulut l'entraîner dans la chambre des blessés. Lionel s'y refusa. « Ce n'est rien, ce n'est rien ! » dit-il. « Mais, Nicolas Sagamore, laisserez-vous vos amis succomber quand vos guerriers n'attendent qu'un mot pour les secourir ? » « Non, non ! » s'écria Maître Nick. « Je n'en ai pas le droit, m'insurger contre les autorités régulières. » Et en même temps, voulant tenter un suprême effort, il se jeta au milieu des combattants pour les arrêter par ses objurgations. Cela ne lui réussit point. Il fut aussitôt enveloppé par les agents, qui ne lui épargnèrent pas les bourrades et rudement emporté au milieu de la cour. C'en était trop pour les guerriers mahogany, dont les instincts belliqueux ne purent souffrir un tel attentat. Leur grand chef arrêté, maltraité, un Sagamore, au ment de ses ennemis, les visages pâles. Il n'en fallut pas davantage, et le cri de guerrière de la tribu retentit dans la mêlée. « En avant ! En avant, Huron ! » hurla Lionel, qui ne se possédait plus. L'intervention des Indiens vint brusquement changer la face des choses. La hache à la main, ils se précipitèrent sur les assaillants. Ceux-ci, épuisés par une lutte qui durait depuis une heure, reculèrent à leur tour. Jean-son-nom, Thomas Archer et leurs amis sentirent qu'un dernier effort permettrait de rejeter Rip et sa bande hors de l'enceinte. Ils reprirent l'offensive. Les Huron les y aidèrent vivement, après avoir délivré maîtronique, qui se surprit à les encourager de sa voix, sinon de son bras, encore inhabile à manier le tomahawk de ses ancêtres. Et voilà comment un notaire de Montréal, le plus pacifique des hommes, fut compromis pour avoir défendu une cause qui ne regardait ni les mahogany ni leur chef. Agents et volontaires furent bientôt contraints de repasser la porte de la cour, et comme les Indiens les poursuivirent pendant un mille au-delà, les environs de la ferme de Chipogan furent entièrement dégagés. Mauvaise affaire, décidément, et qui figurerait avec perte dans le prochain bilan de la maison Rip & Co. Ce jour-là, force n'était point restée à la loi, mais au patriotisme. Fin de la section 13. Fin de la première partie. L'affaire de la ferme de Chipogan avait eu un retentissement considérable. Du comté de la prairie, il s'était rapidement propagé à travers les provinces canadiennes. L'opinion publique n'aurait pu trouver une occasion plus favorable pour se manifester. Il ne s'agissait pas uniquement d'une collision entre la police et les habitants des campagnes, collision dans laquelle les agents de l'autorité et les volontaires royaux avaient eu le dessous. Ce qui était plus grave, c'était la circonstance qui avait motivé l'envoi d'une escouade à Chipogan. Jean-son-nom venait de reparaître dans le pays. Le ministre Gilbert Argel, avisé de sa présence à la ferme, avait voulu l'y faire arrêter. L'arrestation ayant échoué, le personnage dans lequel s'incarnait la revendication nationale était libre et l'on pressentait qu'il serait prochainement faire usage de sa liberté. Où Jean-son-nom s'était-il réfugié après avoir quitté Chipogan ? Les plus actives, les plus minutieuses, les plus sévères recherches n'avaient pu révéler le lieu de sa retraite. Rip, cependant, bien que très désappointé de l'insuccès de ses démarches, ne désespérait pas de prendre sa revanche. En dehors de l'intérêt personnel, l'honneur de sa maison était en jeu. Il jouait la partie jusqu'à ce qu'il l'eût gagné. Le gouvernement savait à quoi s'en tenir là-dessus. Il ne lui avait ni retiré sa confiance, ni épargné ses encouragements. Maintenant, Rip connaissait le jeune patriote pour s'être retrouvé face à face avec lui. Ce ne serait plus en aveugle qu'il se mettrait à sa poursuite. Depuis le coup manqué de Chipogan, quinze jours, du 7 au 23, s'étaient écoulés. La dernière semaine d'octobre venait de s'achever et Rip, quoi qu'il eût fait, n'avait encore obtenu aucun résultat. Voici d'ailleurs ce qui s'était passé après les incidents dont la ferme avait été le théâtre. Dès le lendemain, Thomas Archer s'était vu dans l'obligation d'abandonner Chipogan. Après avoir autant que possible mis ordre à ses affaires les plus pressantes, il s'était jeté, avec ses fils aînés, à travers les forêts du comté de la Prairie. Après avoir franchi la frontière américaine, il s'était réfugié dans un des villages limitrophes, impatient de voir la tournure que prendraient les événements. Saint-Alban, sur les bords du lac Champlain, lui offrait toute sécurité. Les agents de Gilbert Argold ne pouvaient l'y atteindre. Si le mouvement national, préparé par Jean-son-Nom, réussissait, si le Canada, recouvrant son autonomie, échappait à l'oppression anglo-saxonne, Thomas Archer reviendrait tranquillement à Chipogan. Si ce mouvement échouait, au contraire, il y avait lieu d'espérer que l'oubli se ferait avec le temps. Sans doute, une amnistie viendrait couvrir les actes du passé, et les choses reprendraient peu à peu leur ancien cours. En tout cas, une maîtresse-femme était restée à la ferme. Pendant la saison d'hiver, qui suspendait les travaux agricoles, les intérêts de M. de Vaudreuil n'auraient point à souffrir sous la direction de Catherine Archer. De leur côté, Pierre et ses frères ne laisseraient pas d'exercer le métier de chasseur sur les territoires voisins de la colonie canadienne. Dans six mois, très probablement, rien ne les empêcherait de recommencer leur campagne de pêche entre les deux rives du Saint-Laurent. Thomas Archer n'avait eu que trop raison de se mettre en lieu sûr. Dans les 24 heures, Chipogan avait été occupé militairement par un détachement de réguliers venus de Montréal. Catherine Archer, n'ayant plus rien à craindre pour son mari et ses fils aînés plus directement compromis dans l'affaire, fit bonne contenance. En somme, la police, maintenue par le gouverneur général dans un habile système d'indulgence, n'exerça aucune représailles contre elle. L'énergique femme sut faire respecter des garnisaires, elle et les siens. Il en fut de la ville à Montcalm comme de la ferme de Chipogan. Les autorités la surveillèrent sans l'occuper toutefois. Aussi, M. de Vaudreuil, convaincu d'avoir pris fait et cause pour le jeune proscrit, s'était-il bien gardé de retourner dans son habitation de l'île Jésus. Un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui par le ministre Gilbert Argel. S'il lui prit la fuite, on l'eût incarné à la prison de Montréal et il n'aurait pu venir prendre place dans les rangs de l'insurrection. Où alla-t-il chercher refuge ? Chez un de ses amis politiques, sans doute. En tout cas, il s'y rendit très secrètement car il fut impossible de découvrir la maison qui lui donnait asile. Seule, Clarie de Vaudreuil revint à la ville à Montcalm. De là, elle resta en communication avec M. Vincent Hodge, Farrand, Claire et Gramont. Quant à Jean-son-nom, elle savait que c'était chez sa mère, à Saint-Charles, qu'il avait dû se mettre en sûreté. D'ailleurs, à diverses reprises, par des mains amies, elle reçut plusieurs lettres de lui. Et si Jean ne l'entretenait que de la situation politique, elle sentait bien qu'un autre sentiment troublait le cœur du jeune patriote. Il reste maintenant à dire ce qu'était devenu maitronique et son clair. On n'a pas oublié la part que les Hurons avaient prise à l'affaire de Chipogan. Sans leur intervention, les volontaires n'eussent point été repoussés et Jean-son-nom fut tombé au pouvoir des agents de Rip. Or, cette intervention des Mahogany, qui l'avait provoquée ? Était-ce le pacifique notaire de Montréal ? Non, certainement. Au contraire, tous ses efforts n'avaient tendu qu'à empêcher les fusions du sang. Il ne s'était jeté dans la mêlée que pour retenir les deux parties. À cet instant, si les guerriers de Walata s'étaient mêlés à la lutte, c'était uniquement parce que Nicolas Sagamore, empoigné par les assaillants, risquait d'être traité comme un rebelle. Quoi de plus naturel, dès lors, que les guerriers Indiens eussent voulu défendre leur chef. Cela, il est vrai, avait amené la reculade, puis la dispersion de la troupe, au moment où elle allait forcer les portes de l'habitation. De là, à rendre Maître Nick responsable de ce dénouement, il n'y avait qu'un pas, et Maître Nick dut craindre, non sans raison, que ce pas fût franchi au détriment de sa propre personne. Il s'ensuit donc que le dignotaire avait lieu de se croire très gravement compromis à propos d'une simple bagarre d'arrestations qui ne le regardait pas. Aussi, ne se souciant point de revenir à son office de Montréal avant que l'apaisement n'eût été fait sur cet échafouré, se laissa-t-il entraîner sans peine au village de Walata, dans le wigwam de ses ancêtres. L'étude serait donc fermée pendant un laps de temps, dont il était impossible d'apprécier la durée. La clientèle en souffrirait, la vieille Dolly serait au désespoir, mais qui faire ? Mieux valait encore être Nicolas Sagamor au milieu de sa tribu maoganienne que Maître Nick détenu à la prison de Montréal sous l'inculpation de rébellion envers les agents de la force publique. Lionel, cela va sans dire, avait suivi son patron au fond de ce village indien perdu sous les épaisses forêts du comté de la prairie. Lui, d'ailleurs, s'était bel et bien battu contre les volontaires et n'aurait pu échapper au châtiment. Toutefois, si Maître Nick se lamentait une péto, Lionel s'applaudissait de la tournure que l'affaire avait prise. Il ne regrettait point d'avoir défendu Jean-Sanon, le héros acclamé des populations franco-canadiennes. Il espérait même que les choses n'en resteraient pas là et que les Indiens se déclareraient en faveur des insurgés. Maître Nick n'était plus Maître Nick. C'était un chef de Huron. Lionel n'était plus son second clair, c'était le bras droit du dernier des Sagamores. Pourtant, il était à craindre que le gouverneur général ne voulût châtier les maoganis, coupables d'être intervenus à Chipogan. Mais la prudence imposa à Lord Gosford, une réserve que justifiaient les circonstances. Des représailles justes peut-être fournies au peuple indigène une occasion de venir en aide à leurs frères, de se soulever en masse, complications redoutables dans les conjectures actuelles. Pour cette raison, Lord Gosford jugea sage de ne point poursuivre les guerriers Wallata, non plus que le nouveau chef, appelé à leur tête, par les droits du ligné. Maître Nick ni Lionel ne furent point inquiétés dans leur retraite. Du reste, Lord Gosford suivait avec une extrême attention les menées des réformistes qui continuaient d'agiter les paroisses du Haut et du Bas Canada. Le district de Montréal était plus spécialement soumis à la vigilance de la police. On s'attendait à un mouvement insurrectionnel des paroisses voisines du Richelieu. Les mesures furent prises pour l'enrayer dès le début s'il était impossible de le prévenir. Les soldats de l'armée royale, dont Sir John Caldborn avait pu disposer, venaient d'établir leur cantonnement sur les territoires du comté de Montréal et des comtés auxquels ils confinaient. Les partisans de la réforme n'ignoraient donc point que la lutte serait difficile à soutenir. Cela n'était pas pour les arrêter. La cause nationale, pensait-il, entraînerait la foule entière des franco-canadiens. Ceux-ci n'attendaient qu'un signal pour courir aux armes depuis que l'affaire de Chipogan avait révélé la présence de Jean-Sanon. Si le populaire agitateur ne l'avait pas donné, c'est que les décisions antilibérales, auxquelles il prévoyait que le cabinet britannique s'abandonnerait, ne s'étaient pas produites jusqu'alors. Jusque-là, du fond de cette mystérieuse maison close où il avait rejoint sa mère, Jean ne cessait d'observer attentivement l'état des esprits. Durant les six semaines qui s'étaient écoulées depuis son arrivée à Saint-Charles, l'abbé John était venu nuitamment lui rendre plusieurs fois visite. Par son frère, Jean avait été tenu au courant des éventualités politiques. Ce qu'il espérait des tendances oppressives des chambres anglaises, c'est-à-dire la suspension de la Constitution de 1791, puis la dissolution ou la prorogation de l'Assemblée canadienne qui devait en résulter, n'était qu'en projet. Aussi, dans son ardeur, Jean avait-il été vingt fois sur le point de quitter maison close pour se jeter ostensiblement à travers le comté pour appeler à lui les patriotes, avec l'espérance que la population des villes et des campagnes se lèverait à sa voie, que tous feraient bon usage des armes dont il avait pourvu les centres réformistes lors de sa dernière période de pêche sur le Saint-Laurent. Peut-être, dès le début, des loyalistes seraient-ils accablés sous le nombre, ce qui ne laisserait aux autorités d'autre alternative que de se soumettre. Mais l'abbé Jean l'avait détourné de ce dessin, lui montrant qu'un premier échec serait désastreux, qu'il entraînerait l'anéantissement de toutes les chances à venir. Et, en effet, les troupes, réunies autour de Montréal, étaient prêtes à se porter sur n'importe quel point des comtés limitrophes où la rébellion éclaterait. Il convenait donc d'agir avec une extrême circonspection, et mieux valait attendre que l'exaspération publique fût portée au comble par les mesures tyranniques du Parlement et les exactions des agents de la Couronne. De là, ces retards qui se prolongeaient indéfiniment à l'extrême impatience des fils de la liberté. Lorsque Jean s'était enfui de Chipogan, il comptait bien que le mois d'octobre ne s'écoulera pas avant qu'une insurrection générale eût soulevé le Canada. Or, au 23 octobre, rien n'indiquait encore que ce mouvement fut prochain, lorsque l'occasion, prévue par Jean, provoqua une première manifestation. Sur le rapport des trois commissaires, nouvellement désigné par le gouvernement anglais, la Chambre des lords et la Chambre des communes s'étaient hâtées d'adopter les propositions suivantes. Emploi des deniers publics sans l'autorisation de l'Assemblée canadienne. Mise en accusation des principaux députés réformistes, modification de la Constitution en exigeant de l'électeur français un sens double du sens de l'électeur anglais et responsabilité des ministres devant les chambres. Ces mesures injustes et violentes troublèrent le pays tout entier. Il y eut révolte des sentiments patriotiques de la race franco-canadienne. C'était là plus que les citoyens n'en pouvaient supporter, et les paroisses des deux rives du Saint-Laurent accoururent aux meetings. Le 15 septembre, à La Prairie, se tient une assemblée à laquelle assiste le délégué de France, qui avait reçu à cet égard des ordres du gouvernement français et le chargé d'affaires des États-Unis à Québec. À Saint-Scolastique, à Saint-Ours, principalement dans les comtés du Bas-Canada, on demande la rupture immédiate avec la Grande-Bretagne, on provoque les réformistes à passer des paroles aux actes, on décide de faire appel au concours des Américains. Une caisse est fondée pour recueillir les plus minimes comme les plus généreuses cotisations afin de soutenir la cause populaire. Des cortèges défilent, bannières hautes, avec ces devises qui sont acclamées. Fuyez, tyrans, le peuple se réveille. Union des peuples, terreur des grands. Plutôt une lutte sanglante que l'oppression d'un pouvoir corrompu. Un pavillon noir, sur lequel se dessine une tête de mort avec deux os en croix, dénonce les noms de ses gouverneurs détestés. Craig, Dalhousie, Elmer, Gosford. Enfin, à l'honneur de l'ancienne France, un pavillon blanc porte d'un côté l'aigle américain, environné d'étoiles, de l'autre, l'aigle canadien, tenant dans son bec une branche d'érable avec ses mots. Notre avenir, libre comme l'air. On voit à quel degré s'élève la surexcitation des esprits. L'Angleterre peut craindre que la colonie brise d'un seul coup le lien qui la rattache à elle. Les représentants de son autorité au Canada prennent d'importantes mesures en prévision d'une lutte suprême, tout en ne voulant voir que les mener d'une faction là où il s'agit d'un élan national. 23 octobre, une assemblée se réunit à Saint-Charles. Cette même bourgade, où Jean-Saint-Nom s'était réfugié chez sa mère et qui allait devenir le théâtre d'événements tristement célèbres. Les six comtés de Richelieu, de Saint-Hyacinthe, de Rouville, de Chambly, de Verchers, de l'Acadie ont envoyé leurs représentants. Treize députés doivent y prendre la parole et, parmi eux, Papineau, alors au point culminant de sa popularité. Plus de six mille personnes, hommes, femmes, enfants, accourus de dix lieues à la ronde, sont campées dans une vaste prairie appartenant au docteur du Vert, autour d'une colonne surmontée du bonnet de la liberté. Et pour qu'il fût bien compris que l'élément militaire faisait cause commune avec l'élément civil, une compagnie de miliciens agite ses armes au pied de cette colonne. Papineau prononce un discours, après quelques autres orateurs plus fougueux que lui, et peut-être parut-il trop modéré en conseillant de se maintenir sur le terrain de l'agitation constitutionnelle. Aussi, le docteur Nelson, président de l'Assemblée, lui répond-il au milieu d'acclamations frénétiques, disant que le temps était arrivé de fondre les cuillères pour en faire des balles, ce que le docteur Cote, représentant de l'Acadie, accentue par ses énergiques et excitantes paroles. Le temps des discours est passé, c'est du plomb qu'il faut envoyer à nos ennemis. Maintenant, treize propositions sont alors adoptées, tandis que les ouras se mêlent au salve de la mousqueterie milicienne. Ces propositions, telles que les résume M. O. David dans sa brochure « Les Patriotes », commençant par une affirmation des droits de l'homme, établissent le droit et la nécessité de résister à un gouvernement tyrannique, engagent les soldats anglais à déserter l'armée royale, encouragent le peuple à refuser d'obéir aux magistrats et aux officiers de milice nommés par le gouvernement, puis à s'organiser comme les fils de la liberté. Enfin, Papineau et ses collègues défilent devant la colonne symbolique, pendant qu'un hymne est lancé à toute voix par un chœur de jeunes gens. Il semblait, en ce moment, que l'enthousiasme n'aurait pu aller au-delà, et cela arriva, cependant, après quelques instants de silence, lorsqu'apparut un nouveau personnage. C'est un jeune homme, au regard passionné, à la figure ardente. Il se hisse sur le socle de la colonne, et, dominant les milliers de spectateurs rassemblés au meeting de Saint-Charles, sa main agite le drapeau de l'indépendance canadienne. Plusieurs le reconnaissent, mais, avant eux, l'avocat Grammont a jeté son nom, et la foule le répète, au milieu des ouras. « Jean sans nom ! Jean sans nom ! » Jean venait de quitter Maison Close. Pour la première fois depuis la prise d'armes en 1835, il se montrait publiquement. Puis, après avoir joint son nom à celui des protestataires, il disparaissait. Mais on l'avait revu, et l'effet fut immense. Ces divers incidents, qui s'étaient produits à Saint-Charles, furent aussitôt connus du Canada tout entier. On ne serait imaginé l'élan qu'ils produisirent. D'autres meetings se tinrent dans la plupart des paroisses du district. En vain, l'évêque de Montréal, Mgr Lartigue, essaya-t-il de calmer les esprits par un mandement, emprunt de modération évangélique. L'explosion était prochaine. M. de Vaudreuil, dans sa retraite, Clary, à la ville à Montcalm, en était avisé par deux billets dont il connaissait bien l'écriture. Même information arrivait à Thomas Archer et à ses fils, réunis à Saint-Alban, ce village américain d'où ils se tenaient prêts à franchir la frontière. À cette époque de l'année, l'hiver s'était déjà annoncé avec cette brusquerie particulière au climat du Nord-Amérique. Là, les longues plaines n'offrent aucun obstacle aux rafales venues des régions polaires, et le Gulf Stream, en s'écartant vers l'Europe, ne les réchauffe pas de ces eaux généreuses. Il n'y avait pas eu de transition, pour ainsi dire, entre les chaleurs de l'été et les froids de la période hivernale. La pluie tombait presque sans répit, traversée parfois d'un fugitif rayon de soleil dépourvu de caloriques. En quelques jours, les arbres, dépouillés jusqu'à l'extrémité de leurs branches, avaient inondé la terre d'une averse de feuilles que la neige allait bientôt recouvrir sous toute l'étendue du territoire canadien. Mais ni les assauts de la bourrasque, ni la rude température de ce climat ne devaient empêcher les patriotes de se lever au premier signal. C'est en ces conditions, du 6 novembre, qu'une collision mit les deux parties aux prises à Montréal. Le premier lundi de chaque mois, les Fils de la Liberté se rassemblent dans les grandes villes pour faire une démonstration publique. Ce jour-là, les patriotes de Montréal voulurent que cette démonstration eût un retentissement considérable. Rendez-vous fut convenu au cœur même de la cité, entre les murs d'une cour attenant à la rue Saint-Jacques. À cette nouvelle, les membres du Doric Club firent placarder une proclamation disant que l'heure était venue d'écraser la rébellion à sa naissance. Les loyalistes, les constitutionnels, les bureaucrates étaient invités à se concentrer sur la place d'armes. La réunion populaire se tint au jour et à l'endroit indiqué. Papineau s'y fit chaleureusement applaudir. D'autres orateurs, et parmi eux, Brown, Guimet, Édouard Rodier, provoquèrent d'enthousiastes acclamations. Soudain, une grêle de pierre assaillit la cour. C'étaient les loyalistes qui attaquaient les patriotes. Ceux-ci, armés de bâtons, se formèrent en quatre colonnes, s'élancèrent au dehors, se jettèrent sur les membres du Doric Club, les ramenèrent vivement jusqu'à la place d'armes. Alors, des coups de pistolet éclatèrent de part et d'autre. Brown reçut un choc violent qu'il détendit à terre, et l'un des plus déterminés réformistes, le chevalier de l'Orimier, eut la cuisse traversée d'une balle. Cependant, les membres du Doric Club, bien qu'ils eussent été repoussés, ne s'étaient pas tenus pour battus. Aux applaudissements des bureaucrates, sachant que les habits rouges allaient leur venir en aide, ils se dispersèrent à travers les rues de Montréal, brisèrent à coups de pied les fenêtres de la maison de Papineau, saccagèrent les presses du Vindicator, feuille libérale qui combattait depuis longtemps pour la cause franco-canadienne. À la suite de cette échauffourée, les patriotes furent traqués avec acharnement. Des mandats d'arrestation, lancés par ordre de Lord Gosford, obligèrent les principaux chefs à prendre la fuite. Toutes les maisons, d'ailleurs, s'ouvrirent pour leur offrir refuge. M. de Vaudreuil, qui avait donné de sa personne, dut regagner le secret asile où la police l'avait cherché vainement depuis l'affaire de Chipogan. Il en fut de même pour Jean-Sanon, qui reparut bientôt dans les circonstances suivantes. Après la sanglante manifestation du 6 novembre, quelques notables citoyens avaient été arrêtés aux environs de Montréal. Entre autres, M. de Marais et le docteur d'Avignon, de Saint-Jean-d'Hyperville, qui, en détachement de cavalerie, se disposaient à ramener dans la journée du 22 novembre. L'un des plus hardis partisans de la cause nationale, le représentant du comté de Chambly, L. M. Vigée, le beau Vigée, comme on l'appelait dans les rangs de l'insurrection, fut averti de l'arrestation de ses deux amis. L'homme qui vint l'en prévenir lui était encore inconnu. « Qui êtes-vous ? » lui demanda-t-il. « Peu importe, » répondit cet homme. « Les prisonniers, enchaînés dans une voiture, ne tarderont pas à traverser la paroisse de Longueuil, et il faut les délivrer. » « Êtes-vous seul ? » « Mes amis m'attendent. » « Où les rejoindrons-nous ? » « Sur la route. » « Je vous suis. » Et c'est ce qui fut fait. Les partisans ne manquèrent ni à Vigée, ni à son compagnon. Ils arrivèrent à l'entrée de Longueuil, suivi d'une foule de patriotes qu'ils postèrent en avant du village. Mais l'alerte avait été donnée, et un détachement de royaux accourut pour prêter main forte aux cavaliers qui escortaient la voiture. Leur chef avertit les habitants que, s'ils se joignaient à Vigée, leur village serait livré aux flammes. « Rien à faire ici, » dit l'inconnu, lorsque ces menaces lui eurent été rapportées. « Venez. » « Où ? » demanda Vigée. « À deux milles de Longueuil, » répondit-il. « Ne donnons pas aux bureaucrates un prétexte pour se livrer à des représailles. Elles ne viendront que trop tôt, peut-être. » « Partons, » dit Vigée. » Tous deux reprirent la route à travers champ, suivi de leurs hommes. Ils atteignirent la ferme Trudeau et se placèrent dans un champ voisin. Il était temps. Un nuage de poussière se levait à un quart de mille, annonçant l'approche des prisonniers et de leur escorte. La voiture arriva. Aussitôt, Vigée s'avançant vers le chef du détachement. « Halte, » lui dit-il, « et livrez-nous les prisonniers, au nom du peuple. » « Attention ! » cria l'officier en se retournant vers ses hommes. « Faites vite ! » « Halte ! » répéta l'inconnu. Soudain, un homme s'élança pour l'appréhender. C'était un agent de la maison Rip & Co., un de ceux qui se trouvait à la ferme de Chipogan. « J'en s'en ont ! » s'écria-t-il, dès qu'il se vit en face du jeune proscrit. « J'en s'en ont ! » répéta Vigée, qui s'élança vers son compagnon. Et aussitôt, avec un entrain irrésistible, les cris d'enthousiasme retentirent. Au moment où il donnait l'ordre à ses hommes de s'emparer de Jean sans nom, l'officier fut renversé par un vigoureux Canadien qui s'était jeté hors du champ, tandis que les autres, rangés derrière la clôture, attendaient les ordres de Vigée, ordre que celui-ci multipliait d'une voix retentissante comme s'il eût pu disposer d'une centaine de combattants. Pendant ce temps, Jean avait rejoint la voiture, entouré de quelques-uns de ses partisans, aussi décidé à le défendre qu'à délivrer messieurs Desmarais et Davignon. Mais, après s'être relevé, l'officier venait de commander le feu. Six à sept coups de fusil éclatèrent. Vigée fut frappé de deux balles, non mortellement, l'une lui ayant effleuré la jambe, l'autre enlevé le bout du petit doigt. Il ripostra d'un coup de pistolet et atteignit au genou le chef de l'escorte. Alors, la panique se mit parmi les chevaux des délâchements, dont plusieurs avaient été atteints par les balles qui s'emportèrent. Les royaux, croyant avoir affaire à un millier d'hommes, se dispersèrent à travers la campagne. La voiture restée libre, Jean-Sonnon et Vigée se précipitèrent aux portières qu'ils ouvrirent. Les prisonniers furent délivrés et emmenés triomphalement jusqu'au village de Boucherville. Mais, après l'affaire, lorsque Vigée et les autres cherchèrent Jean-Sonnon, il n'était plus là. Sans doute, il avait espéré garder l'incognito jusqu'à l'issue de cette rencontre, et rien, en effet, n'aurait pu lui faire supposer qu'il se trouverait en présence de l'un des agents de Rip, et que sa personnalité serait révélée à ses compagnons. Aussi, dès que le combat avait pris fin, s'était-il hâté de disparaître, sans que personne eût pu voir de quel côté il se dirigeait. Toutefois, ce dont aucun patriote ne doutait maintenant, c'est qu'on le reverrait, à l'heure, où s'engagerait l'action qui déciderait de l'indépendance canadienne. Fin de la section 14 Section 15 de Famille sans nom, par Jude Verne. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Tome 2, chapitre 2, Saint-Denis et Saint-Charles. Le jour de la prise d'armes ne pouvait être éloigné. Déjà, les deux parties étaient en présence. Quel serait le théâtre du combat ? Évidemment, les comtés confinants aux comtés de Montréal, dans lesquels l'effervescence prenait rapidement des proportions inquiétantes pour le gouvernement, entre autres, les comtés de Verchères et de Saint-Hyacinthe. On signalait plus particulièrement deux des riches paroisses, traversées par le cours du riche lieu et situées à quelques lieux l'une de l'autre. Saint-Denis, où les réformistes avaient centralisé leurs forces, Saint-Charles, où Jean, qui était revenu à Maison-Clause, se préparait à donner le signal de l'insurrection. Le gouverneur général avait pris toutes les mesures que commandaient les circonstances. Surprendre celui-ci dans son palais, l'emprisonner, substituer l'autorité populaire à l'autorité royale, les réformistes ne pouvaient plus compter sur cette éventualité. Il fallait même prévoir que l'attaque viendrait des bureaucrates. Aussi, leurs adversaires s'étaient-ils cantonnés dans les positions où la résistance pouvait s'organiser en de meilleures conditions. Puis, de la défensive, passée à l'offensive, c'est à quoi tendraient leurs efforts. Une première victoire emportée dans le comté de Saint-Hyacinthe, c'était le soulèvement des populations riveraines du Saint-Laurent. C'était l'anéantissement de la tyrannie anglo-saxonne depuis le lac Ontario jusqu'à l'embouchure du fleuve. Lord Gosford ne l'ignorait pas. Il ne disposait que d'efforts restreintes qui seraient accablés sous le nombre si la révolte se généralisait. Il importait donc de la frapper au cœur par un double coup à Saint-Denis et à Saint-Charles, ce qui fut tenté après l'affaire de Longueuil. Sir John Calborne, commandant en chef, divisa l'armée anglo-canadienne en deux colonnes. À la tête de l'une était le lieutenant-colonel Witherall, à la tête de l'autre, le colonel Gore. Le colonel Gore, ses préparatifs rapidement fait, partit de Montréal dans la journée du 22 novembre. Sa colonne, composée de cinq compagnies de fusillés et d'un détachement de cavalerie, n'avait pour toute artillerie qu'une pièce de campagne. Il arriva à Sorel le soir du même jour. Bien que le temps fut affreux, la route presque impraticable et n'hésita pas à se mettre en chemin au milieu d'une nuit très sombre. Son projet était d'aller prendre contact avec les insurgés à Saint-Charles après avoir dispersé ceux de Saint-Denis et, préalablement à toute agression, de procéder à des arrestations régulières par l'entremise du député shérif qui l'accompagnait. Le colonel Gore avait quitté Sorel depuis quelques heures, lorsque le lieutenant Weir, du 32e régiment, y arriva pour lui remettre une dépêche de Sir John Colburn. La dépêche était urgente, le lieutenant repartit aussitôt, prit une route de traverse, fit une telle diligence qu'il atteignit Saint-Denis avant les soldats de Gore et tomba entre les mains des patriotes. Le docteur Nelson, chargé de la défense, interrogea ce jeune officier, lui arracha l'aveu que les royaux étaient en marche, qu'ils seraient en vue dans la matinée, et il le remit à la garde de quelques hommes, avec injonction d'avoir pour lui les égards dus à un prisonnier. Les préparatifs furent alors achevés en toute hâte. Entre autres compagnies de patriotes, il y avait là celles que l'on désignait sous les noms de Castor et de Raquette, habiles au maniement des armes, et dont la conduite fut très brillante en cette affaire. Sous les ordres du docteur Nelson se trouvaient Papineau et quelques députés, le commissaire général Philippe Pacot, puis messieurs de Vaudreuil, Vincent Hodge, André Farrand, William Clerc, Sébastien Gramont. Sur un mot qu'ils avaient reçu de Jean, ils étaient venus rallier les réformistes, en se dérobant, non sans peine, à la police montréalaise. Clarie de Vaudreuil, pareillement, venait d'arriver près de son père, qu'elle n'avait pas revu depuis le départ de Chipogon. Après le mandat d'arrêt lancé contre lui, forcé de rompre toute communication avec la ville à Montcalm, monsieur de Vaudreuil était extrêmement inquiet d'y savoir sa fille seule, exposée, à tant de dangers. Aussi, lorsqu'il eut pris sa résolution de se rendre à Saint-Denis, lui proposa-t-il de l'y rejoindre. C'est ce que clarifie sans hésiter, ne doutant pas du succès définitif, puisque Jean, elle le savait, allait se mettre à la tête des patriotes. Monsieur et mademoiselle de Vaudreuil étaient donc réunis dans cette bourgade, où la maison d'un ami, le juge froment, leur donnait asile. Cependant, une mesure fut décidée alors, à laquelle Papineau dut se soumettre, quoique bien un contre-coeur. Le docteur Nelson et quelques autres, appuyant cette décision de leur conseil, représentèrent à ce courageux député que sa place n'était pas sur le théâtre de la lutte, que sa vie était trop précieuse pour qu'il l'exposa sans nécessité. Il se vit donc contraint de quitter Saint-Denis, afin de se transporter en un lieu sûr où les agents de Sir Gilbert Argo ne pourraient le découvrir. Toute la nuit fut occupée à fondrer des balles, à fabriquer des cartouches. Le fils du docteur Nelson et ses compagnons, monsieur de Vaudreuil et ses amis, se mirent à la besogne sans perdre un instant. Par malheur, l'armement laissait beaucoup à désirer. Les fusils, peu nombreux, n'étaient que des fusils à pierre, qui rataient souvent et dont la portée se limitait à une centaine de pas. Pendant la campagne du Saint-Laurent, on ne l'a pas oublié, Jean avait distribué des munitions et des armes, mais comme chaque comité en avait eu sa part en prévision d'un soulèvement général, ces armes n'avaient pu être concentrées sur un point déterminé, ce qui était si nécessaire à Saint-Charles et à Saint-Denis, où le premier choc allait se produire. Cependant, le colonel Gower s'avançait au milieu de cette nuit froide et sombre. Un peu avant d'arriver à Saint-Denis, deux Canadiens français, tombés entre ses mains, lui apprirent que les insurgis ne le laisseraient pas traverser la paroisse et qu'ils lutteraient jusqu'à la mort. Aussitôt, le colonel Gower, sans donner un instant de repos à ses hommes, les haranga, leur disant qu'ils n'avaient aucun quartier à attendre. Après quoi, les divisant en trois détachements, il plaça l'un dans un petit bois qui couvrait la bourgade à l'est, l'autre le long de la rivière, tandis que le troisième, traînant son unique bouche à feu, continuait à suivre la route royale. À six heures du matin, le docteur Nelson, messieurs Vincent Hodge et de Vaudreuil montèrent à cheval afin d'opérer une reconnaissance sur le chemin des Saint-Ours. L'obscurité était si profonde encore que tous trois faillirent tomber dans l'avant-garde des réguliers. Revenant immédiatement en arrière, ils rentrèrent à Saint-Denis. Ordre fut donné de couper les ponts, de sonner à toutes volées les cloches de l'église. En quelques minutes, les patriotes se trouvaient réunis sur la place. Combien étaient-ils ? De sept à huit cents au plus, un petit nombre armé de fusils, les autres armés de faux, de fourches et de piques, mais tous décidaient à se faire tuer pour repousser les soldats du colonel Gore. Voici comment le docteur Nelson disposa ceux de ces hommes qui étaient en état de faire le coup de feu. Au deuxième étage d'une maison de pierre, bordant la route, une soixantaine, et parmi eux, M. de Vaudreuil et Vincent Hodge. À vingt-cinq pas de là, derrière les murs d'une distillerie appartenant au docteur, une trentaine, et parmi eux, William Clare et André Farrand. Au fond de magasins qui y a tenaient, une dizaine de partisans, et dans leur rang, le député Gramont. Les autres, réduits à combattre l'arme blanche, s'étaient abrités derrière les murs de l'église, prêts à se précipiter sur les assaillants. C'est à ce moment, vers 9h30 du matin, que s'accomplit un événement tragique qui ne fut jamais bien expliqué, même lors du procès criminel auquel il donna lieu plus tard. Le lieutenant Weir, qu'une escouade conduisait sur la route, ayant aperçu l'avant-garde du colonel Gore, tenta de s'échapper, afin de la rejoindre. Mais, ayant fait un faux pas, il n'eut pas le temps de se relever et fut tué à coups de sabre. Les détonations éclatèrent alors. Un premier boulet, lancé contre la maison de Pierre, emporta deux Canadiens, postés au deuxième étage, tandis qu'un troisième était mortellement atteint à l'une des fenêtres. Pendant quelques minutes, de nombreux coups de mousqueterie s'échangèrent des deux parts. Les soldats, faciles à viser, payèrent chèrement la dédaigneuse imprudence avec laquelle ils s'exposaient au feu de ces paysans, comme disait leur chef. Ils furent décimés par les défenseurs de la maison de Pierre, et trois de leurs canadiens tombèrent, méchent à la main, près de la pièce qu'ils servaient. Malgré tout, les projectiles faisaient brèche, et le deuxième étage de l'habitation n'offrit bientôt plus aucune sécurité. « Au rez-de-chaussée ! » cria le docteur Nelson. « Oui ! » répondit Vincent Hodge, « et de là, nous tirerons de plus près sur les habits rouges. » Tous redescendirent, et la mousqueterie recommença avec une nouvelle violence. Les réformistes montraient un courage extraordinaire. Il en venait jusque sur la route qui s'exposait à découvert. Le docteur envoya son aide de camp, au Perrault, de Montréal, pour leur porter l'ordre de se retirer. Perrault, frappé de deux balles, tomba mort. Pendant une heure, les coups de fusil se croisèrent, en somme, au désavantage des assaillants, bien qu'ils fussent blottis derrière des clôtures et des piles de bois. C'est alors que le colonel Gore, voyant ses munitions s'épuiser, ordonna au capitaine Markman, de tourner la position des patriotes. Cet officier le tenta, non sans perdre la plupart de ses hommes. Lui-même, atteint d'une balle, fut renversé de cheval et dut être emporté par ses soldats. L'affaire tournait mal pour les royaux. Aussitôt, des cris éclatèrent sur la route, et ils comprirent que c'était eux qui allaient être cernés. Un homme venait de surgir, celui-là même autour duquel les franco-canadiens avaient l'habitude de se rallier, comme autour d'un drapeau, « Jean sans nom, Jean sans nom ! » crièrent-ils en agitant leurs armes. C'était Jean, à la tête d'une centaine d'insurgés, venus de Saint-Antoine, de Saint-Ours et de Contre-Cœur. Ils avaient traversé le richelieu sous les balles, sous les boulets, qui volaient à la surface du fleuve, et dont l'un brisa même l'aviron du bac sur lequel Jean se tenait debout. « En avant, raquettes et castors ! » s'écria-t-il, en lançant ses compagnons. À sa voix, les patriotes se ruèrent sur les royaux. Ceux qui résistaient encore dans la maison assiégée, encouragés par ce renfort inattendu, firent une sortie. Le colonel Gore dut battre en retraite dans la direction de Sorel, laissant plusieurs prisonniers et sa pièce de canon aux mains des vainqueurs. Il comptait une trentaine de blessés et autant de morts, contre douze morts et quatre blessés du comté des réformistes. Telle fut la bataille de Saint-Denis. En quelques heures, la nouvelle de cette victoire se répandit à travers les paroisses voisines du Richelieu et même jusqu'au comté riverain du Saint-Laurent. C'était un encourageant début pour les partisans de la cause nationale, mais un début seulement. Aussi, comme ils attendaient les ordres de leur chef, Jean leur jeta-t-il ces mots pour leur donner rendez-vous à une nouvelle victoire. « Patriote, à Saint-Charles ! » On n'a point oublié, en effet, que cette bourgade était menacée par la colonne Witherall. Une heure plus tard, M. de Vaudreuil et Jean, après avoir pris congé de Clary, instruite par eux du succès de cette journée, avaient rejoint leur compagnon qui se dirigeait sur Saint-Charles. Là, deux jours après, allait se décider le sort de l'insurrection de 1837. Cette bourgade, grâce à la concentration des réformistes, était devenue le principal théâtre de la rébellion, et c'est vers ce point que le lieutenant-colonel Witherall se portait avec des forces relativement considérables. Aussi, Brown, Des Rivières, Gauvain et autres avaient-ils fortement organisé la défense. Ils pouvaient compter sur cette ardente population, qui s'était déjà prononcée en expulsant un des notables, accusés d'être favorables aux anglo-canadiens. Ce fut même autour de la maison de ce notable, transformé en forteresse, que Brown, le chef des insurgés, établit un camp, où devaient se réunir les forces dont il disposait. De Saint-Denis à Saint-Charles, la distance ne dépassant pas 6000, les détonations de l'artillerie s'entendaient d'une bourgade à l'autre, pendant la journée du 23. Avant la nuit, les habitants de Saint-Charles apprirent que les royaux avaient été contraints de battre en retraite vers Sorel. L'impression produite par cette première victoire fut profonde. De toutes les maisons, portes largement ouvertes, les familles sortaient en proie à une sorte de délire patriotique. Il n'y en avait qu'une qui demeura fermée, mais en close, située au tournant de la grande route, par cela même un peu loin du camp. L'habitation de Bridgette était ainsi moins menacée que les habitations voisines, pour le cas où le camp serait attaqué, et forcée par les troupes royales. Bridgette, restée seule, attendait, prête à recevoir ses fils, si les circonstances les obligeaient à venir lui demander asile. Mais l'abbé John visitait alors les paroisses du Haut-Canada, prêchant l'insurrection, et Jean, ne se cachant plus, avait reparu à la tête des patriotes. Son nom courait maintenant à travers les comtés du Saint-Laurent. Si fermé que fut maison close, ce nom y était arrivé, et avec lui, la nouvelle de cette victoire de Saint-Denis, à laquelle il était intimement mêlé. Bridgette se demandait si Jean n'allait pas venir au camp de Saint-Charles, s'il ne rendrait pas visite à sa mère, s'il ne franchirait pas la porte de sa demeure, pour lui dire ce qu'il avait fait, ce qu'il allait faire, pour l'embrasser encore une fois. En réalité, cela dépendrait des phases de l'insurrection. Aussi, Bridgette tenait-elle prête, à toute heure de nuit, à toute heure de jour, pour recevoir son fils à maison close. En apprenant la défaite de Saint-Denis, Lord Gosford, craignant que les vainqueurs ne vencent renforcer les patriotes de Saint-Charles, avait donné l'ordre de faire rétrograder la colonne Witherall. Il était trop tard. Les courriers, envoyés de Montréal par Sir John Caldborn, furent arrêtés en route, et la colonne, au lieu de se porter en arrière, continua son mouvement sur Saint-Charles. Dès lors, il n'était plus au pouvoir de personne d'empêcher le choc entre les insurgis de cette bourgade et les soldats de l'armée régulière. Le 24 même, Jean-Sonon était venu rejoindre les défenseurs du camp de Saint-Charles. Avec Jean étaient accourus messieurs de Vaudreuil, André Farrand, William Clare, Vincent Hodge et Sébastien Gramont. Deux jours avant, le fermier Archer et ses cinq fils, après avoir quitté le village de Saint-Alban, avaient franchi la frontière américaine et s'étaient portés vers Saint-Charles, résolus à faire leur devoir jusqu'au bout. D'ailleurs, il convient de le reconnaître, personne ne doutait du succès définitif. Ni les chefs politiques du parti de l'opposition, ni M. de Vaudreuil et ses amis, ni Thomas Archer, ni Pierre, Rémi, Michel, Tony et Jacques, ses vaillants fils, ni aucun des habitants de la bourgade, surexcités à la pensée qu'il viendrait d'eux ce dernier coup porté à la tyrannie anglo-saxonne. Cependant, avant d'attaquer Saint-Charles, le lieutenant-colonel Witherall avait avisé Brown et ses compagnons que, s'ils voulaient se soumettre, il ne leur serait rien fait. Cette proposition fut repoussée unanimement par les compagnons de Brown. Pour que les royaux eussent faite, il fallait qu'ils se sentissent incapables de forcer le camp. Non, on ne leur permettrait pas d'arriver à Saint-Denis pour y exercer de sanglantes représailles. Dès que la colonne Witherall se présenterait, on la repousserait, on la disperserait. C'est d'être une nouvelle défaite qui attendait les royalistes, défaite complète cette fois, et qui assurerait la victoire définitive. Ainsi pensait-on dans les rangs des patriotes. Ce serait se méprendre, pourtant, que de croire que les défenseurs du camp fussent nombreux. Rien qu'une poignée d'hommes, mais l'élite du parti. Tant chef que soldat, il n'était que 200 ou plus, armés de faux, de piques, de bâtons, de fusils à pierre, et pour répondre à l'artillerie royale, n'ayant que deux canons, à peu près hors de service. Tandis qu'ils se préparaient à la recevoir, la colonne Witherall marchait rapidement, sans s'être arrêtée par les obstacles que l'hiver accumule en ces régions. Le temps était froid, la terre sèche. Aussi, les hommes allaient-ils d'un bon pas, les bouches à feu, roulaient sur les sols durcis, sans avoir à se tirer des neiges ou des fondrières. Les réformistes les attendaient, enthousiasmés par leur dernière victoire, électrisés par la présence de chefs tels que Brown, Desrivières, Gauvin, Vincent Hodge, Vaudreuil, Amieux, Apapineau, Marchessault, Maynard et surtout, Jean-Sanon, on a vu le cas qu'ils avaient fait des propositions du lieutenant-colonel Witherall. À sa demande de se rendre et de mettre bas les armes, ils étaient prêts à répondre à coups de fusils, à coups de faux, à coups de piques. Cependant, le camp, établi vers l'extrémité de la bourgade, offrait certains désavantages auxquels il n'était plus temps de remédier. S'il était couvert d'un côté par la rivière, défendu de l'autre par un épais abattis d'arbres qui entourait la maison des Barchs, une colline dominait en arrière. Or, les insurgés étaient en nombre trop insuffisant pour occuper cette colline. Que les royaux parvincent à y prendre position, il n'y aurait plus d'autre abri contre leur coup que la maison de Barchs, qui avait été percée de meurtrière. Dans ce cas, pourraient-elles résister à un assaut ? Et s'ils étaient réduits à la condition d'assiéger, Brown et ses compagnons seraient-ils en force pour y tenir tête aux assaillants ? Vers deux heures après-midi, de lointaines clameurs se firent entendre. Puis, il y eut un grand désordre. Une bande de femmes, d'enfants, de vieillards se rabattaient à travers champs, vers Saint-Charles. C'étaient les habitants de la campagne qui fuyaient. Au loin, tourbillonnaient d'épaisses fumées se levant des maisons incendies sur la route. Les fermes brûlaient à perte de vue. La colonne Witherall s'avançait au milieu des ruines et des massacres qui marquaient son passage. Brown parvint à arrêter ceux des fuyards, encore en état de combattre, et laissant le commandement à Marchesso, il s'élança sur la route afin de radier les hommes valides. Ayant pris toutes ses dispositions en vue de prolonger la résistance, Marchesso fit mettre ses compagnons à l'abri des abattis qui couvraient le camp. « C'est ici, » dit-il, « que se décidera le sort du pays. C'est ici qu'il faut se défendre. » « Jusqu'à la mort, » répondit Jean-Sennon. En ce moment, les premières détonations retentirent aux abords du camp, et l'ont pu comprendre que, dès le début de l'affaire, les royaux allaient manœuvrer tout à leur avantage. En effet, s'exposer au feu des insurgés, postés le long des abattis, et qu'il lui avait déjà tué quelques hommes, c'était de la part du duquel colonel Witherall faire preuve de maladresse. Disposant de trois à quatre cents fantassins et cavaliers, de deux pièces d'artillerie, il lui était aisé, après avoir dominé le camp de Saint-Charles, d'en écraser les défenseurs. Aussi, donna-t-il l'ordre de tourner les retranchements et d'occuper la colline située en arrière. Ce mouvement s'exécuta sans difficulté. Les deux bouches à feu furent hissés au sommet, placés en batterie, et le combat s'engagea avec une égale énergie de part et d'autre. Et cela se fit même si rapidement que Brown, occupé à rallier les fuyards qui se répandaient sur la campagne, ne put rentrer au camp et fut entraîné jusqu'à Saint-Denis. Les patriotes, quoiqu'insuffisamment abrités, se défendaient avec un courage admirable. Marché-Saut, M. de Vaudreuil, Vincent Hodge, Claire, Farhan, Grammont, Thomas Archer et ses fils, tous ceux qui étaient armés de fusils, répondaient coup pour coup au feu des assiégeants. Jean-Son-Nom les excitait rien que par sa présence. Il allait de l'un à l'autre, mais ce qui lui aurait fallu, c'était le champ de bataille, c'était la mêlée, pour y entraîner les plus braves et saisir l'ennemi corps à corps. Son élan se paralysait dans cette lutte à distance. Elle dura, néanmoins, tant que les retranchements tarent bon. Si le défenseur du camp avait abattu plus d'un habit rouge, il n'était pas sans avoir éprouvé des pertes très sensibles. Une douzaine des leurs, attends par les balles ou les boulets, étaient tombés, les uns blessés, les autres morts. Parmi ceux-ci, il y avait Rémi Archer, étendu dans une mare de sang, la poitrine trouée d'un biscaïen. Lorsque ses frères le relevèrent pour le transporter derrière la maison, ce n'était plus qu'un cadavre. André Farran, l'épaule fracassée, s'y trouvait déjà. Monsieur de Vaudreuil et Vincent Hodge, après l'avoir mis à l'abri de la mousqueterie, étaient revenus prendre leur poste de combat. Mais bientôt, il allait être nécessaire d'évacuer ce dernier refuge. Les abattis, détruits par les boulets, laissaient libre l'accès du camp. Le lieutenant-colonel Witherow ayant donné l'ordre de charger les assiégés à la baïonnette. « Ce fut une véritable boucherie », disent les récits de ce sanglant épisode de l'insurrection franco-canadienne. Là, périrent de vaillants patriotes qui, leurs munitions épuisées, ne se battaient plus qu'à coups de crosse. Là, furent tués les deux Hébert, moins heureux que A. Papineau, Amio et Marchesso, qui parvinrent à se frayer passage au milieu des assaillants, après une résistance héroïque. Là, tombèrent d'autres partisans de la cause nationale, dont le nombre ne fut jamais connu, car la rivière entraîna nombre de cadavres. Parmi les personnages qui sont plus étroitement liés à cette histoire, on compta aussi quelques victimes. Si Jean-Sanon s'était battu comme un lion, toujours en tête des siens, toujours en avant dans la mêlée, ouvertement cette fois, connus de ceux qui étaient avec lui et contre lui, si ce fut miracle qu'il s'en réchappa sans une blessure, d'autres avaient été moins heureux. Après Rémy, ses deux frères, Michel et Jacques, atteints par la mitraille et grièvement blessés, avaient été emportés par Thomas et Pierre Archer, hors du camp, et soustraits aux massacres atroces qui suivirent la victoire des royaux. William Clare et Vincent Hodge, eux non plus, ne s'étaient pas épargnés. Vingt fois, on les avait vus se jeter au milieu des aciés Jean, fusils et pistolets à la main. Au plus fort du combat, ils avaient suivi Jean-Sanonon jusqu'à la batterie établie au sommet de la colline. Et à ce moment, Jean aurait été tué si Vincent Hodge n'eût détourné le coup que lui portait le servant de l'une des pièces. « Merci, monsieur Hodge, lui dit Jean, mais peut-être avez-vous eu tort, ce serait fini maintenant. » Et en effet, il aurait mieux valu que le fils de Simon Morgas fût tombé à cette place, puisque la cause de l'indépendance allait succomber sur le champ de bataille de Saint-Charles. Déjà, Jean-Sanonon s'était rejeté dans la mêlée lorsqu'il aperçut, au pied de la colline, monsieur de Vaudreuil, gisant sur le sol, baigné dans son sein. Monsieur de Vaudreuil avait été renversé d'un coup de sabre, tandis que les cavaliers de Witherhall chargés aux abords des camps, afin d'achever la dispersion des insurgés. En cet instant, ce fut comme une voix que Jean entendit au-dedans de lui-même, une voix qui lui criait « Sauvez mon père ! » À la faveur des fumées de la mousqueterie, Jean rampa jusqu'à monsieur de Vaudreuil, sans connaissance, mort peut-être. Il le prit entre ses bras. Il l'emporta le long des retranchements. Puis, tandis que les cavaliers poursuivaient les rebelles avec un acharnement inouï, il parvint à gagner le haut quartier de Saint-Charles, au milieu des maisons incendiées, et se réfugia sous les porches de l'église. Il était alors cinq heures du soir. Le ciel eût été sombre déjà, si d'éclatantes flammes ne se fussent dressées au-dessus des ruines de la bourgade. L'insurrection, victorieuse à Saint-Denis, venait d'être vaincue à Saint-Charles. Et l'on ne pouvait pas même dire que chacun des deux partis fussent manches à manches. Non, cette défaite devait avoir des pires résultats pour la cause nationale que la victoire n'avait eu davantage réelle. D'ailleurs, venue après, elle annihilait toutes les espérances que les réformistes avaient pu concevoir. Ceux des combattants qui n'avaient pas succomber furent contraints de s'enfuir avant d'avoir reçu un ordre de ralliement. William Clare, accompagné d'André Farrand, qui n'avait été que légèrement blessé, dut se jeter à travers la campagne. Ce ne fut qu'au prix de mille dangers que tous deux parvinrent à franchir la frontière, ignorant absolument quel était le sort de M. de Vaudreuil et de Vincent Hodge. Et qu'allait devenir Clary de Vaudreuil, dans cette maison de Saint-Denis, où elle attendait les nouvelles. N'avait-elle pas tout à craindre des représailles des loyalistes si elle ne réussissait à s'enfuir ? C'est à cela que pensait Jean, blotti au fond de la petite église. Si M. de Vaudreuil n'avait pas repris connaissance, son cœur battait encore, mais faiblement. Avec des soins immédiats, peut-être aurait-il été possible de le sauver. Où et comment lui donner ses soins ? Il n'y avait pas à hésiter. Il fallait, dès cette nuit, le transporter à Maison-Clause. Maison-Clause n'était pas éloignée, quelques centaines de pas à peine, en descendant la principale rue de la bourgade. Au milieu de l'obscurité, dès que les soldats de Witherhall auraient quitté Saint-Charles ou quand il se serait cantonné pour passer la nuit, Jean prendrait le blessé et irait le déposer dans la maison de sa mère. Sa mère, M. de Vaudreuil, chez Bridget, chez la femme de Simon Morgaz. Et si jamais il apprenait sous quel toit Jean l'avait transportée ? Eh bien, est-ce que lui, le fils de Simon Morgaz, ne s'était pas fait l'hôte de la ville à Montcalm ? Est-ce qu'il n'était pas devenu le compagnon d'armes de M. de Vaudreuil ? Est-ce qu'il ne venait pas de l'arracher à la mort ? Est-ce que ce serait pire pour M. de Vaudreuil qu'il dut la vie aux soins d'une Bridget Morgaz ? Il ne l'apprendrait pas, d'ailleurs. Rien ne trahirait l'incognito sous lequel se cachait la misérable famille. Le projet de Jean était arrêté. Il n'avait qu'à attendre le moment de le mettre à exécution, quelques heures ou plus. Et alors sa pensée se reporta vers cette maison de Saint-Denis, où Clarie de Vaudreuil allait apprendre la défaite des patriotes. En ne voyant pas revenir son père, ne penserait-elle pas qu'il avait succombé ? Serait-il possible de la prévenir que M. de Vaudreuil avait été transporté à Maison Close, de l'arracher elle-même au danger qu'il a menacé dans cette pourgarde, livrée aux vengeances des vainqueurs ? Ces inquiétudes accablent les gens. Et aussi, quelle torture en présence de ce dernier désastre, si terrible pour la cause nationale. Tout ce qui avait pu être conçu d'espérance après la victoire de Saint-Denis. Tout ce qui en eût été la conséquence immédiate, le soulèvement des comtés, l'insurrection gagnant la vallée du Richelieu et du Saint-Laurent, l'armée royale réduite à l'impuissance, l'indépendance reconquise, les gens ayant réparé vis-à-vis de son pays le mal que lui avait fait la trahison paternelle. Tout était perdu. Tout. Tout ? Pourtant, n'y aurait-il plus lieu de reprendre la lutte ? Le patriotisme serait-il tué dans le cœur des franco-canadiens parce que quelques centaines de patriotes avaient été écrasés à Saint-Charles ? Non. J'en se remettrait à l'œuvre. Ils lutteraient jusqu'à la mort. Bien que la nuit fût déjà très sombre, la bourgade s'emplissait encore des hourras des soldats, des cris des blessés. À travers les rues éclairées de larges flammes, après avoir détruit le camp, l'incendie s'était communiqué aux habitations voisines. Où s'était-il arrêté ? Si le feu avait gagné l'extrémité de la bourgade ? Si mes enclos étaient détruites ? Si Jean ne retrouvait plus ni sa maison, ni sa mère ? Cette crainte le terrifia. Lui, il pourrait toujours s'enfuir dans la campagne, gagner les forêts du comté, s'échapper pendant la nuit. Avant le jour, il serait hors d'atteinte. Mais monsieur de Vaudreuil, que deviendrait-il ? S'il tombait entre les mains des royaux, il était perdu, car les blessés ne furent même pas épargnés en cette sanglante affaire. Enfin, vers huit heures, un apaisement sembla se produire à Saint-Charles. Où les habitants en avaient été chassés, où, après le départ de la colonne de Witherall, ils s'étaient réfugiés dans les quelques maisons sauvées de l'incendie. Maintenant, les rues étaient désertes. Il fallait en profiter. Jean s'avança jusqu'à la porte de l'église. Puis, l'entrouvrant, il jeta un rapide regard sur la petite place et descendit les marches du porche. Personne sur cette place, à demi éclairé par le reflet des flammes mointaines. Jean revint près de monsieur de Vaudreuil, qui était étendu, près d'un pilier. Il le souleva et le prit entre ses bras. Même pour un homme aussi vigoureux que Jean, c'était un assez lourd fardeau que ce corps qu'il fallait transporter jusqu'au coude de la grande route, à l'endroit où s'élevait Maison Close. Jean traversa la place et se glissa le long de la rue voisine. Il était temps. À peine Jean avait-il fait une vingtaine de pas que des clameurs retentissaient, en même temps que le sol résonnait sous le pied des chevaux. C'était le détachement de cavalerie qui rentrait à Saint-Charles. Avant de le lancer contre les fuyards, le lieutenant-colonel Witherall lui avait donné ordre de regagner la bourgade pour y passer la nuit, où il devait camper jusqu'au jour. Et c'était justement l'église même qu'il avait choisi pour bivaker. Un instant après, les cavaliers vinrent s'installer sous la nef, non sans avoir pris certaines précautions contre un retour offensif. Et non seulement le détachement s'établit à l'intérieur de l'église, mais les chevaux y furent introduits. Inutile d'insister sur les profanations auxquelles se livra cette soldatesque, ivre de sang et de djinns, dans un edifice consacré au culte catholique. Jean continuait à redescendre la rue abandonnée, faisant halte parfois, afin de reprendre haleine. Et toujours cette crainte, à mesure qu'il se rapprochait des maisons closes, de n'en plus trouver que les ruines. Enfin, il atteignit la route et s'arrêta devant l'habitation de sa mère. L'incendie n'avait pas gagné de ce côté. La maison était intacte, perdue dans l'ombre. Ses fenêtres ne laissaient pas filtrer un seul rayon de lumière. Jean, portant M. de Vaudreuil, arriva devant la barrière qui clôturait la petite cour. Il la repoussa, il se traîna jusqu'à la porte, il fit le signal convenu. Un instant après, M. de Vaudreuil et Jean étaient en sûreté dans la maison de Bridgette Morgaz. Fin de la section 15